Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous en cette nouvelle matinée, Monsieur le Président du pays, Madame la Ministre, Monsieur le Président, je demande aux représentants de l'Assemblée de regagner leur place, veuillez prendre place. Bonjour à nos amis qui se sont joints à nos journalistes. Merci d'être venu. J'aimerais juste préciser quelque chose à nos amis qui se sont joints à nos journalistes. Je leur demande de garder le silence. Le règlement intérieur ne vous permet pas de prendre la parole. Je déclare la séance ouverte. Monsieur le Président, c'est par lettre du 23 novembre 2012 que les représentants de l'Assemblée ont été convoqués. Mesdames et Messieurs les représentants de l'Assemblée de la Polésie française, j'ai l'honneur de vous informer que l'Assemblée de la Polésie française tiendra la huitième séance de satisfaction budgétaire le jeudi 6 décembre 2012 à 9 heures. Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs les représentants d'expression de ma considération distinguée, signée par Monsieur le Président Jacques Hidrolet. Merci, Madame la Secrétaire Générale. Nous avons été convoqués à 9 heures. Il est 10 heures, je vous l'excuse. J'en suis la principale cause de ce retard. Veuillez m'en excuser. Je demande à notre Secrétaire Générale de bien vouloir faire l'appel des représentants présents. Je vous remercie. 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 C'est parti. 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 Merci. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ? ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. ? C'est parti. ? C'est parti. C'est parti. Merci. 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 Le débat est ouvert. Est-ce qu'il y a des interventions sur cet amendement ? Est-ce que nous sommes d'accord avec cet amendement ? Monsieur le député français, vous avez la parole. ? Le gouvernement français vous salue, Monsieur le Président de l'Assemblée de la Polynésie française. Bonjour. Bonjour au ministre. Bonjour au ministre. Nous avons l'honneur d'assister à notre séance. Je voudrais aussi les saluer tous au nom du groupe Tahoeira Hobiratira et mes chers collègues de la majorité de l'opposition. Monsieur le Président, nous avons en effet voté pour la recevabilité au niveau de cet amendement. Néanmoins, nous nous posons des questions sur le fondement même de cet ajout à l'article premier. Je pense que c'est un problème de conscience. Donner l'impression de vouloir servir les Polynésiens et toute la Polynésie, c'est bien en effet les missions que tout gouvernement peut se donner. Là où je comprends mal les choses, c'est que lorsqu'on continuera l'étude de cette délibération, tout le reste est fait pour ne pas en effet que l'on serve toute la Polynésie française. Vous êtes bien au courant, monsieur le ministre, de la réglementation en cours. Vous êtes au courant de la demande pressante des maires adressée dernièrement à un représentant, à un opérateur du pays, à l'EDT pour ne pas le citer, demandant justement que ces maires puissent être assistés, puissent être accompagnés dans la gestion de leurs ressources énergétiques et en particulier depuis que le statut stipule d'une façon claire que seul le pays a cette compétence et que les communes qui ont, depuis 2004, avant 2004, pardon, exploité leurs propres réseaux et leurs propres sources de production, sont condamnées aujourd'hui à le faire seuls. Vous connaissez cette décision du tribunal administratif qui date du 20 juin 2012. J'ai avec moi. Vous connaissez, c'est l'existence de courriers qui ont été adressés à l'opérateur historique en matière de fourniture d'énergie. La question que je me pose, comment voulez-vous servir l'ensemble des usagers de la Polynésie ou les usagers de l'ensemble de la Polynésie française, puisque votre texte va créer un point de blocage au niveau des demandes aujourd'hui formulées par une partie de cette population au travers de leur maire, au travers des communes ? Merci. Je vous dis, s'il n'y a pas de modification sur les articles qui suivent, compte aux règles du jeu que vous instituez aujourd'hui par rapport aux différents opérateurs potentiels dont nous avons connaissance et qui léseraient les communes, nous votons contre. Merci. Monsieur le ministre, est-ce que vous avez une réponse à apporter à cette question ? Merci, Monsieur le Président. Le terrain sur lequel le représentant Édouard Fritsch veut nous entraîner. Je voudrais, juste pour la chronologie des faits, Monsieur le représentant, que le texte que nous étudions aujourd'hui a été initié à votre époque, où vous étiez dans la majorité. Donc, faire comme si vous étiez dans l'ignorance complète de ce dispositif me paraît aujourd'hui une opération de communication. Je ne sais pas à qui elle est adressée, mais certainement pas à la compréhension du texte. La seconde chose, cet amendement a été sollicité par votre Assemblée. C'est votre Assemblée qui nous a demandé la semaine dernière d'abonder dans ce sens-là. Vous pouvez pointer du doigt la majorité comme de l'opposition. Nous avons donc été dans la continuité, tout simplement, d'écouter les représentants de l'Assemblée qui sollicitent que le texte porte un amendement. Et je clôt la parenthèse sur cette discussion. Merci. Avant que je ne donne la parole à vous, à M. le représentant, sur tous les dossiers que nous aurons étudiés, je vous donne la parole. Je vous donnerai la parole, mais je vous demande d'être assez bref. Il ne faudrait pas que, juste pour étudier ce dossier, nous fassions le tour de l'île. Il y a beaucoup de dossiers à étudier, donc je vous prie de respecter ces quelques consignes. M. Fritsch, je vous ai la parole. M. le Président, je ne peux pas accepter le genre de réponse que vient de nous donner le ministre. Bon, si c'est pour, en effet, réduire les temps de discussion sur ce dossier, c'est ce type de réponse qu'il faut donner. Mais enfin, nous avons des droits et nous avons des droits à l'information, ici. Il revient à chaque fois, il revient à chaque fois sur le projet qui a été déposé par Tevaro Fritsch en 2010. M. le ministre, ne vous foutez pas de notre tête. Le projet de 2010, et en particulier dans son article 10, n'a rien à voir avec le projet que vous proposez ici. Enfin, vous avez invité ici même le représentant du CESC pour qu'il vienne exposer l'avis du CESC, lequel avis est un avis tout à fait officiel, puisqu'il vient de la quatrième institution. Vous le remarchez dessus. Je cite. « Cet article numéro LP10 est entièrement remanié tant sur la forme que sur le fond et constitue la pierre angulaire du changement entre le projet de loi du pays initial et le projet de texte actuel. » M. le représentant, nous sommes ensemble à l'article 1er. « La nouvelle version du projet de loi restreint cette assiette aux énergies renouvelables. » Tout à l'heure, quand nous en arriverons à l'article 10, vous en parlerez. « Sur l'intention, mais sur le plan pragmatique, on se fout de notre tête ici. » Veuillez-en rester à l'article 1er. Tout à l'heure, vous parlerez de l'article 10. Nous votons sur cet amendement pour améliorer la vie des plus pauvres. Qui est pour ? 31 voix pour, pour aider les gens les plus pauvres. Ceux qui ne sont pas pour aider les petits, veuillez lever la main. Combien de voix contre ? 3, 4, 2, ceux qui s'abstiennent. Donc vous êtes tous, vous vous abstenez tous, sauf M. Edouard Fritsch qui vote contre. Quel est votre vote pour, contre ou abstention ? Vous avez la parole. M. le Président, arrêtez de changer la teneur de mes propos. Nous ne disons pas que nous ne voulons pas aider les plus pauvres. Ce que je vous dis, c'est un peu la même chose que pour les 300 millions concernant le COPRA. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Les gens des Tuamotou ne pourront pas passer de bonnes fêtes. Mme Sandra Lévi-Agami, vous avez la parole. M. le Président, bonjour M. le Président de l'Assemblée de la Polynésie française, M. le Président du pays de la Polynésie française, M. et M. les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants et tout le public présent. Dans ce groupe AA, on est bien d'accord qu'on est sur la LP1, qu'il s'agit de l'amendement concernant le fait de rajouter, de servir les intérêts de tous les usagers de l'ensemble de la Polynésie française. J'ai voté contre. Je vais m'expliquer pourquoi. Il me semble qu'on est en train de parler de politique énergétique en Polynésie française. A priori, l'objectif, il était sur cet amendement déjà au départ. Vous vous rendez compte que vous venez juste de rajouter l'élément le plus important de ce texte. Et je me suis interrogée sur finalement la finalité de votre texte, puisqu'au départ, vous auriez dû faire ce texte en fonction des intérêts des usagers. Ça ne figure nulle part dans le texte. Pourtant, il y a eu des commissions de travail. Il y a eu des réunions qui ont été faites entre vous. Vous avez travaillé avec des techniciens. Donc, pour ma part, je mets en doute les objectifs que vous voulez atteindre. Parce que si c'était celui-là, il aurait fait partie de l'alénéa premier. Maruru Maitei. Voilà. Eléanor Parquet. Merci. Merci, M. le Président. M. le Président du PI, Mme la Ministre, M. les Ministres, chers collègues, chers publics, internautes, bonjour. Effectivement, je voudrais remercier M. le Ministre d'avoir pris en compte ma demande. Je ne sais pas si mes collègues se sont rappelés de mon intervention jeudi dernier, où je replacais ma réflexion, je recadrais ma réflexion suite à la demande de mon président de groupe qui souhaitait que dans les textes de loi et principalement celui-là, on puisse ne pas oublier les usagers et tous les usagers. Donc, c'est suite à cette demande que M. le Ministre a bien accepté de mettre un amendement. En tout cas, je remercie. Merci. Nous passons au vote. Donc, au niveau du vote, 31 voix pour, une contre, et 24 abstentions. Donc, nous votons sur l'article 1er amendé, ceux qui sont pour, 31 voix pour, ceux qui sont contre, une voix contre, ceux qui s'abstiennent, 24 abstentions. Article 2. Fernand, veuillez procéder à la lecture. La mise en oeuvre des objectifs mentionnés à l'article LP 1er doit aboutir à une réduction de la consommation d'énergie fossile en Polynésie française. Il est fixé un objectif minimum de 50 % de production électrique issu de l'exploitation des énergies renouvelables à échéance 2020 sur l'ensemble de la Polynésie française. Merci. La discussion est ouverte. J'aimerais juste vous dire que lorsque vous voulez vous exprimer, n'attendez pas qu'on ait déjà procédé au vote. Je ne sais plus si vous voulez vous exprimer ou si vous votez. Donc, quand je vous demande de prendre la parole, eh bien, prenez-la. La discussion est ouverte. Merci, M. le Président. Bonjour au gouvernement, à tous ceux qui sont là aujourd'hui. M. le Président, vous avez passé du vote de l'amendement au vote de l'article amendé sans ouvrir le débat sur l'article amendé. On attendait ça. Pourquoi est-ce qu'on ne s'exprime pas sur cet amendement ? C'est parce qu'il est superfait à toi. Or, je rappelle quand même qu'il y a dans un des alinéas de l'article 1 une phrase qui dit que ce texte a pour objectif d'améliorer l'accès à l'électricité pour tous dans des conditions de coûts supportables par la collectivité. Ça veut dire la même chose que cet amendement. On n'a pas envie de perdre notre temps sur cet amendement. Alors, je vais vous dire, il n'importe rien et il ne fait pas de mal non plus. C'est pour ça qu'on s'abstient. Maintenant, je vous demande d'ouvrir la discussion sur l'article amendé. On ne l'a pas fait. Et là, on a beaucoup de choses qu'on aimerait dire, Président, s'il vous plaît. Alors, je voudrais revenir à des questions que nous avons posées jeudi dernier. Nous n'avons pas eu de réponse du ministre. Nous n'avons pas eu de réponse lors de la discussion générale. Et quand on a ouvert l'article 1er où il y a eu lecture, j'ai réitéré mes demandes au ministre. Et après, c'est parti sur cette histoire d'amendement. On aimerait bien avoir des réponses. Il y a trois points, trois remarques essentielles. La première, c'est comment, par rapport aux objectifs de la loi, vous allez mettre en œuvre ce chantier transversal. Et ça retient... C'est bien lié à l'article 1er. Parce que c'est facile d'avoir des belles intentions. OK ? Encore faut-il que la traduction dans les articles qui suivent corresponde à vos objectifs. Et c'est sur ça qu'on doute. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites à Édouard Fritsch que lorsqu'il parle de l'article 10, il n'y a aucun lien avec cet amendement. C'est faux. Parce que c'est bien là tout le problème. OK, le fond, l'objectif, personne ne revient sur la nécessité d'une politique énergétique, M. le ministre. Mais celle que vous nous proposez aujourd'hui nous paraît insuffisante par rapport aux objectifs précis que vous fixez pour les autres secteurs autres que l'électricité. Donc on voudrait savoir comment vous allez mettre en œuvre ce chantier transversal au vu notamment de l'éparpillement des compétences au sein de votre gouvernement. Ça, c'était ma première question dans mon intervention. La deuxième question qui est liée à cet article 10, c'est qu'aujourd'hui, vous mettez en péril des projets d'énergie renouvelable. Des projets d'énergie renouvelable qui sont en cours, en partenariat avec l'opérateur historique. Vous dites, vous êtes venus, vous avez menti dans cette assemblée, je dis, et vous avez persisté, vous avez signé cette semaine et vous venez encore de le redire en nous disant qu'entre la monture 2010 et la monture 2012, c'est la même chose. Mais enfin, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible d'avoir une telle manhonnêteté intellectuelle. reconnaissez quand même que vous avez modifié quelque chose d'important dans cette loi. Et c'est un point précis où on estime que vous êtes allé trop loin. On vous encourage à revenir à la monture 2010 qui contraignait quand même l'opérateur puisqu'il y avait un seuil à respecter. Ça limitait quand même les projets qui pouvaient être en cours menés par l'opérateur historique pour favoriser et l'arrivée de la concurrence sans complètement leur interdire tout projet. Vous vous rendez compte qu'à partir de demain, tout ce qu'ils pourront faire, que ce soit au niveau fossile, c'est clair, on veut décourager cette démarche, mais que ce soit surtout au niveau des énergies renouvelables, même l'opérateur historique ne pourra plus soutenir des projets d'énergie renouvelable. Et je l'avais mis en exergue au regard de quoi ? Au regard, non pas de ce qui peut être dit par les uns ou par les autres, au regard d'études réalisées par des bureaux neutres dans cette affaire qui expliquent que pour que vous atteigniez cet objectif, que nous atteignions cet objectif, il va falloir inclure l'hydro. Il va falloir des moyens conséquents. Est-ce qu'on peut se permettre de se priver de cet opérateur historique qui a des fonds ? Voilà. Et puis ma dernière question, ma dernière remarque, s'il vous plaît, que je vous ai faite et je n'ai pas eu de réponse ni jeudi pendant la discussion générale ni à l'attaque de l'article 1, c'est quel mix énergétique ? Comment vous allez concrètement atteindre cet objectif ? Comment vous comptez organiser la fameuse carte de placement de nos énergies ? C'est fondamental pour que ce texte devienne une réalité. Parce que si c'est pour voter un texte juste pour blablabla et qu'en 2020 on n'a plus d'opérateurs en énergie renouvelable et qu'on est toujours au résultat d'aujourd'hui, ça ne sert à rien. Merci. Merci. Avant que je donne la parole à Teiki, Mayna, quand je dis à Edouard Fritsch que nous en sommes à l'article 1er et non pas à l'article 10 et qu'il y a bien une raison. Vous avez entendu ce dont il nous a parlé. Il nous a même parlé de copra. Certes, il y a l'huile de copra qui sert à produire de l'électricité, mais nous en sommes à l'article 1er. Monsieur Teiki Porlier. Monsieur le Président du gouvernement, membres du gouvernement, Monsieur le Président de l'Assemblée, chers collègues, les médias, les personnes dans l'hémicycle avec nous ce matin. Monsieur le Président, quand on parle de l'article 1 et qu'on le vote, laissez-nous au moins. D'accord ? Allez-y, allez-y. Enfin, allez-y, allez-y, c'est un peu facile après, quoi. Donc, revenons effectivement peut-être à des dispositions plus apaisées. N'instrumentalisez pas nos votes. Moi, je ne me suis jamais abstenu pour venir en aide aux personnes qui sont les plus défavorisées dans notre société. D'accord ? Et s'il vous plaît, depuis quand il faut faire comprendre aux Polynésiens que les principes directeurs de la politique énergétique ne portent pas sur l'ensemble de la population et sur l'ensemble des énergies ? Le rouge, c'est rouge. Le blanc, c'est blanc. Une politique énergétique, c'est une politique énergétique. Qu'est-ce qu'on a dans ce texte-là ? Pas encore tous les éléments nécessaires à avoir effectivement une politique énergétique. Quand est-ce qu'on les aura ? On nous explique avant le 31 décembre. C'est bientôt. Faisons un texte alors pour l'ensemble. Si c'est un texte qui doit être voté à coup de semaine par semaine, ce sera bientôt le 31 décembre. Moi, j'ai envie de vous dire, mais si on avait tous les éléments pour enfin parler d'une véritable politique énergétique, ça serait peut-être plus facile d'étudier ce sujet-là. M. le ministre, en tous les cas, on sait, on en a parlé en commission, que tendre vers un bouquet énergétique, ça participe au principe. Ça va de pair avec un programme pluriannuel d'investissement. Ça va de pair sur quelles sont les énergies qu'on privilégie, comment on les privilégie. M. le ministre, ne sommes-nous pas d'accord pour considérer la loi comme étant un cadre objectif ? Voilà, M. le ministre, à ce stade, ce que je voulais vous demander. Merci, M. Gaston Tongson, puis Sylviane et Sandra. Merci, M. le Président, M. le Président du pays, M. le Vice-président, Mesdames et Messieurs les ministres, à tous, présents à cette séance qui a pris un peu de retard. Bonjour. Nous en sommes à l'article premier, n'est-ce pas, M. le Président ? Nous n'avons pas encore voté là-dessus. Nous étudions à nouveau cet article ? Non. L'article a été adopté, mais j'accepte que vous en discutiez à nouveau. Mais le vote a été effectué. Parce que vous avez voté l'article premier amendé, mais vous n'avez pas lu l'article premier amendé. Il faut donc que vous lisiez à nouveau l'article premier amendé. Mais il n'y a pas de difficulté. On change notre règlement intérieur comme ça. Vous nous dites que c'est cet article premier qui va protéger les intérêts des plus petits. et ce que disait le ministre nous disait à propos de la loi votée en 2010, c'est la même. Eh bien, pourquoi nous présenter cette loi à nouveau aujourd'hui ? La raison pour laquelle nous nous sommes abstenus sur cet article est que si nous votons pour cet article, eh bien, les articles qui suivront n'auront aucune importance. Vous nous dites que cet article assure la protection des plus petits. Quand on lit les articles qui suivent, eh bien, on se rend compte que, eh bien, l'électricité coûtera plus cher aux plus petits. Et c'est la raison pour laquelle je vous avais prévenu que nous nous opposerons à ce texte. Car l'électricité la moins chère aujourd'hui est laquelle ? Est-ce l'énergie solaire ? Non. Elle coûte dix fois plus cher. Et cette augmentation, qui va la payer ? L'hydroélectrique, oui, elle est un peu moins chère que l'électricité venant des hydrocarbures. Mais j'apprends que les projets hydroélectriques ne sont plus à l'heure du jour, en tout cas à Vahia. le problème, c'est que l'électricité, l'hydroélectricité ne peut pas être assurée en temps de sécheresse. L'énergie éolienne a été entreprise, mais ça a été en faillite à Makemo. l'électricité venant de stations ou l'eau motrice n'est pas tout à fait au point non plus. À travers ce texte, notre kilowatt va donc augmenter. est-ce donc là à aider les plus petits ? C'est la raison pour laquelle nous nous sommes abstenus, car nous sommes sûrs que quand les articles qui suivront seront adoptés, eh bien, ça viendra en opposition avec l'article que vous venez d'adopter. Et donc, vous serez en désaccord avec ce que vous dites sur aider les plus pauvres. Sur l'article suivant qui nous dit que quand nous arriverons en 2020, 50 % de la production électrique viendra des énergies renouvelables. Ce qui veut dire que ça sera dans 8 ans, ce n'est pas aussi loin que ça, n'est-ce pas ? Est-ce que le gouvernement a réfléchi aujourd'hui, si c'est vraiment son objectif, quelle sera l'énergie qu'il faudra utiliser ? Est-ce que le gouvernement sait aujourd'hui, si nous irons sur l'énergie solaire, si nous arrivons à l'énergie solaire, quelles sont les aides qui seront mises en place pour aider la population ? Quels dispositifs d'aide seront mis en place par le gouvernement pour inciter les sociétés à utiliser l'énergie solaire ? L'État nous affirme qu'il n'y aura plus d'aide venant de là-bas. Le ministre des Finances nous annonce également qu'il ne faudra plus compter sur les aides venant du pays. Heureusement qu'il y a eu des fiscalisations sur le matériel photovolcaïque. Mais il faut savoir que la production d'énergie solaire coûte cher. Quelles sont donc les solutions qu'apportera le gouvernement pour baisser la production d'énergie solaire ? si nous voulons en arriver à 50% d'énergie renouvelable dans les 8 ans qui arrivent ? Je vous parle de l'année prochaine simplement. Quelles solutions proposez-vous dans notre budget ? Quelles sont les dispositions prises pour ce dispositif ? Voilà, c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas accepter. rien n'est prêt. On nous expose une loi de pays mais rien n'est prêt et à mon sens c'est un texte de loi juste pour descendre une société. Merci. Madame Sylviane Ter-Oatea. Monsieur le Président, Madame et Messieurs les Ministres, chers collègues, Madame le Secrétaire Générale, les journalistes, les agents de l'EDT, à tous, bonjour. Je reviens à notre vote. Monsieur le Président, la semaine dernière, je vous avais adressé un article parce que à Outuroa, la commune a également une production d'électricité et la commune vend l'électricité et donc je vous ai fait parvenir un document vous précisant que je ne peux participer au vote de ces deux projets de texte. Et quand je vous ai entendu compter les votes, je me suis étonnée parce que vous m'avez incluse dans les votes. Et donc, c'était juste pour vous rappeler que je ne participe pas au vote parce que la commune d'Outuroa a également produit également de l'électricité. Merci, Madame le maire. Donc, j'ai bien accepté et donc, vous ne faites pas partie du vote. Je vais juste dire que par rapport à cet article LP2 qui vient d'être lu, je vais voter contre, encore une fois, je vais voter chaque article, enfin, contre chaque article parce qu'en fait, je trouve qu'il y a une inadéquation entre la volonté du ministre qui est sincère à mon avis de vouloir mettre en place une politique énergétique en Polynésie française et mettre en avant les énergies renouvelables mais que cette politique n'est pas en adéquation avec le budget de la Polynésie française pour 2013. J'ai eu une lecture transversale de tous les dossiers qu'on nous a transmis puisqu'ils sont impréalables au vote du budget. Si dans le budget 2013 il était question de mettre le paquet sur les énergies renouvelables notamment en matière de défiscalisation, on a eu l'occasion d'en discuter avec le vice-président Géros, il n'y a pas de mesures phares en matière de défiscalisation pour 2013, en tout cas, elles n'ont pas été identifiées à ce jour, j'aurais pu voter pour certaines dispositions hormis bien sûr la LP3 et la LP10. Ceci étant dit, j'ai l'impression et c'est vraiment mon analyse personnelle de ce dossier qu'il y a la volonté de mettre en place une politique énergétique mais il n'y a aucun moyen mis à disposition. Or, dans cet article LP2, vous dites que l'objectif minimum c'est de 50% de production électrique en matière d'énergie renouvelable d'ici 2020. On est déjà en 2013 et si déjà sur 2013 rien n'est voté pour mettre en place cette politique, j'ai l'impression que tout ça ce sont des vœux pieux et que c'est de la poudre aux yeux. Donc, c'est la raison pour laquelle je m'oppose totalement à ce texte parce que j'ai l'impression qu'on va encore avoir un beau document qui ne va pas du tout être mis en exécution parce qu'aucun moyen n'est dans le budget 2013. Je vous remercie de votre attention. Merci, M. le ministre. Donc, n'oubliez pas de noter toutes les questions et ensuite vous répondrez. Donc, sur les interventions des uns et des autres. Donc, nous avons celle de Maïna. Elle sait très bien. Madame la représentante, lors de nos différents réunions de commission et réunions de travail, je vous ai indiqué que nous étions dans les deux premiers textes concernant le schéma directeur dans lequel on s'inscrit, le second texte c'est la production. Reste six autres textes pour venir consolider l'ensemble de l'échapponnage. Alors, pourquoi les textes ne sont pas déposés en même temps ? Tout simplement pour une gestion. vous l'avez rappelé de partage de compétences non pas avec tous les ministères. Concernant le transport, je suis obligé de travailler avec le ministre en charge du transport. Concernant les constructions, je travaille actuellement avec le ministre en charge de l'urbanisme. Donc, il y a des partages de compétences avec, voilà, dans la répartition qui fait que nous devons monter ensemble les textes. Concernant les autres volets, le placement, ce sera un autre dispositif qui va arriver. Donc, je me répète et je continue à répéter, les textes sont en cours de rédaction. L'élément, maintenant, qui nous reste pour consolider l'ensemble des textes et à ce moment-là, nous aurons la possibilité de discuter dans un premier temps en commission, ensuite en séance, c'est les observations, les remarques et les critiques qui nous seront apportées suite à la mission de la Creux. nous attendons d'ici la fin de la semaine prochaine, les observations finales que la Creux voudra bien nous porter sur le secteur manquant. Donc, on est bien dans la construction d'une réponse. Si je ne vous ai pas répondu avec précision sur l'ensemble de ces éléments, c'est parce que, tout simplement, nous sommes en train de travailler sur les textes qui doivent venir et qui seront proposés à discussion. concernant les opérations mixtes, vous savez bien qu'aujourd'hui, il y a des opérations qui sont montées par le MRM au niveau des Tuamutu où il y a un mix entre thermique et photovoltaïque, que l'échec qui a eu lieu à Makemo n'est pas fondé sur l'idée qu'il faut du mix, c'est uniquement fondé sur, un, un dysfonctionnement au niveau des recettes et, deux, un cahier de charge avec une société qui a fait faillite au Canada. Mais ça ne remet pas en cause la politique de mix dans laquelle nous devons absolument tendre. Et pour pouvoir affirmer cette démarche, il faut qu'il y ait une loi qui vient porter de plus en plus une restriction de l'utilisation systématique du fossile. Mais si nous n'affirmons pas au travers d'un dispositif au travers de la loi, comment voulez-vous laisser porte ouverte à la continuité du thermique ? La réponse est toute simple. Ça rapporte beaucoup plus d'argent que lorsque l'on passe ou à l'hydro ou au photovoltaïque. Je réponds à notre collègue maire de Bora Bora. Il nous demande le tarif de l'eau du prix ou l'eau motrice. C'est à peu près 10 francs. Et donc, aujourd'hui, ce serait un peu plus de 15 francs. Non, non, quand on dit quelque chose pour dire aux autres qu'on sera en faillite, non, 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 ne donnez pas des chiffres comme ça. c'est un peu plus de 15 francs de l'eau, de l'électricité provenant du solaire. Et donc, combien est-ce que ça coûte pour l'électricité venant de l'énergie fossile ? Combien ça coûte ? Qui sera en souffrance ? Donc, moi, je remercie notre ministre qui disait qu'il retirera les taxes sur le FI et FDA. Pourquoi ? Pour permettre de donner des dispositifs d'aide à la population. Qu'est-ce que ce texte de loi amène ? Moi, je ramène la question à... Non, ne dites pas que je mens. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas voté votre texte en 2010 ? Et là, vous venez mais tout en désordre, tout en nous accusant d'être menteurs. Mais pourquoi à ce moment-là, vous étiez dans la majorité ? Vous n'avez pas voté votre texte. Pourquoi ? Parce que peut-être il y a les agents derrière vous. Vous pensez que ce sont ce genre de discours qui vont résoudre nos problèmes à tous ? Pas uniquement les problèmes de la majorité, mais de toute la population. nous essayons de bien organiser tout ce secteur pour l'intérêt général. C'est ce que nous faisons. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait ça ? Donc, nous avons repris votre texte tout en pensant qu'il y a certains points qui sont acceptables et d'autres non. Et donc, je répondrai tout à l'heure sur l'intervention de Fritsch lorsque nous serons sur l'article LP10. Non, non, nous n'allons pas nous précipiter. Il faut arrêter de précipiter et de mélanger tout. M. le Président du pays, M. le Président du pays, je suis très satisfait de votre intervention, M. le Président, en disant qu'ils ne veulent pas soutenir les familles nécessiteuses. C'est vrai. Pour le COPRAS, c'était pareil. C'est ces gens-là, ils n'ont pas voté. Et maintenant, ils disent que les habitants des Tuamutou sont en souffrance. Ils n'avaient pas voté. Si, 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 ça a été dit. Je ne peux rester silencieux sur ce point. Mais, quoi qu'ils en sont, lorsque j'entends les interventions des uns et des autres au sein de l'Assemblée, eh bien, on n'a pas une vision à long terme. Ils étaient au pouvoir, pourtant. Qu'est-ce qu'on a vu ? Eh bien, certaines entreprises se sont enrichies. Rien que ces entreprises, et c'est eux qui dirigent la production aujourd'hui dans notre pays. Qu'est-ce qu'on cherche aujourd'hui à faire ? On essaie de trouver des moyens pour mettre en place une concurrence. Les jours passés, ils avaient également voté contre cela. Et donc là, nous essayons de mettre en place des dispositifs pour une société égalitaire. Et donc, nous savons très bien, M. le ministre, leur position. Nous n'allons pas non plus tourner autour du pot. Nous allons voter le texte. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que nous faisons le nécessaire pour alléger les charges de la population. Merci, M. le Président de l'Assemblée de la Polésie française, M. le Président, M. le Vice-président, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, bonjour à tous. M. le Président, vous n'avez certainement pas invité M. le ministre à prendre le café ce matin. Quand j'entends les réponses qu'il apporte aux questions des représentants, j'ai l'impression que nous sommes là pour créer des problèmes. Est-ce que, regardez-nous, est-ce que nous sommes là pour envenimer les choses ? La question que j'ai à poser est très simple. Et je pense que si vous répondiez directement à nos questions, ça calmerait les choses. Donc, sur les réponses qui ont été données par le ministre, je pense que nos oreilles ne sont pas un dépotoir. quand le représentant du CESC est venu, nous avons tous entendu ces observations sur cet article 10. Quand j'écoute le ministre, eh bien, j'ai l'impression qu'il insiste à nous mentir ce matin. Voilà la vérité. Il insiste sur ce texte de loi qu'il veut nous présenter. Et il dit que nous sommes à l'origine de ce texte de loi ce matin. Et si nous en sommes vraiment à l'origine, eh bien, pourquoi est-ce qu'il reprend le texte que nous avons produit à l'époque, qu'il fasse son propre texte ? La deuxième chose que j'ai à dire, M. le Président, vous nous parlez des familles nécessiteuses et bien d'autres choses encore, M. le Président. Je pense qu'aujourd'hui, cette population n'est pas aveugle ni sourde. Il y a beaucoup de moyens de communication aujourd'hui pour informer la population. Ils savent ce qui se passe. Voilà ce que j'avais à vous dire. Merci, Mme Maynassa. Je vous ai la parole. M. le Ministre, c'est bien ce que nous regrettons. Vous venez de le dire. Maintenant, je comprends mieux pourquoi je n'ai pas eu de réponse, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses en cours. Ne pensez-vous pas qu'il aurait été plus avisé de mener de francs l'ensemble de ces chantiers transversaux pour qu'une fois que ça arrive ici, il y ait une vision complète de là où vous voulez aller en matière de politique énergétique. C'est bien ce qui manque. C'est bien pour ça, d'ailleurs, qu'en Commission, nous avons eu ces échanges. C'est ce que j'ai partagé avec vous. Il ne suffit pas d'avoir juste des bonnes intentions. Il faut aussi que vous tracez une carte. On pense que le texte aujourd'hui est insuffisant. Et juste pour terminer, je voudrais dire à Vito que je pense qu'il faut quand même un peu élever le débat. On n'est pas là sur qui défend l'intérêt général ou pas. Je pense que tous les élus de cette Assemblée ont pour mission, ont en tête cet objectif de servir l'intérêt général. Maintenant, ça, c'est pas contre, c'est très clair, on n'est pas du tout d'accord sur les moyens, sur les solutions que vous proposez. Moi, j'ai l'impression que plus ça va, plus vous êtes sur des solutions où le public vient se substituer au privé, nous, on défend un modèle économique où l'administration est partenaire du développement, est partenaire du privé. Voilà ce que l'on souhaite pour demain. C'est en ce sens qu'on a un problème de fond sur un des articles de cette loi. M. le Président, salut les ministres, chers collègues, les publics, les internautes et puis publiqués là, ce matin, derrière nous. On a vu à l'article LP1, on a amendé afin de pouvoir servir les intérêts de toute notre population, pas seulement des îles hautes, des îles basses et aussi les îles qui sont éloignées. Dans ce sens-là, les énergies renouvelables, ça va en soi que ça doit être développé. Encourager, pour encourager, c'est bien, renforcer, je pense, c'est mieux parce qu'on peut toujours encourager tout le temps qu'on voudra, mais quand on va avoir les premières centrales hybrides sorties sur les motos à Pieheau ou bien à Montaïwa ou dans les autres atolls éloignés, ce serait mieux. mais à quel prix ? Monsieur le Président, pour faire le lien à l'article LP2, remettre à 50% la production de l'énergie thermique afin de pouvoir faire monter tout ce qui est renouvelable, je reviens de Montaïwa aussi, il y a deux groupes qui marchent en permanence, ce sont des 200 kVA, deux fois qu'ils tournent, ça fait 400 kVA, et pour nous, les utilisateurs, lorsque l'on est chez soi et qu'on a le frigo qui tourne, on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe dans les conteneurs et comment ces groupes tournent, ils sont alimentés au fouet, tous ceux qui sont en Tomoto comprennent ça. à TIEHO, c'est pareil aussi, ce sont des engins qui tournent 24 heures sur 24 afin de pouvoir donner le confort que nos habitants des îles, et c'est là où le mot, je rejoins tout à fait par mon vote favorable à l'article 1, de servir les intérêts de toute notre population sur l'échelle de la Polynésie française. À Routois, sur les deux groupes, il y a un qui est qui a cramé et les gens, heureusement, qui ont un petit de secours pour donner le même confort et la même puissance garantie. L'article LP2, pour moi, viendrait à dire tout simplement pour les usagers, il faut qu'on coupe un groupe sur deux et qu'on vive avec ça et qu'on se débrouille à mettre du renouvelable derrière. Combien ça va coûter ? Quel est le plan d'installation de toutes ces stations hybrides dans nos îles et il y en a une centaine ? S'il faut qu'à chaque fois on réduise la puissance garantie dans les îles à 50 %, c'est un peu ça le texte, franchement. Est-ce qu'on est prêt à dire à nos populations des îles et au moins, le soir, dans la journée il y a un groupe le courant ? Voilà, Président. Alors, est-ce qu'on est prêt à aller dire à nos habitants des îles ? Eh les gars, on va diminuer la puissance maintenant si tôt que la loi va passer. On va attendre 2020 ? Vous savez, les frigos détendent tout, on ne peut pas attendre, le poisson, il faut rester congelé, on ne peut pas lui dire poisson, tu vas attendre 5 ans pour pouvoir mettre le marché de propriété. avec tous ces questionnements-là, moi aussi, je suis avec les îles, je les écoute, ils ont besoin de la télé, ils ont besoin de la frigo, ils ont besoin de la... Voilà. Alors, même 50% tout à l'heure à... ici à l'article 2, pour moi, voilà, ça revient un peu à faire dire, eh bien, on va chanter un groupe et on va laisser un. Et puis, demain matin, on rechante celui-là, on le met en groupe l'autre. On ne peut pas aller là. On ne peut pas aller là. servir les intérêts de toute notre population en ou les îles français. Il me semble que le texte premier, c'était ici, sur Taïti et les îles favorisées. Il y a aussi les autres. Voilà, Président. J'aimerais préciser quelque chose. Alors, pour l'heure, je donne la parole à tout le monde. Alors, si vous pensez pourrir l'ambiance, eh bien, je vous coupe la parole. Merci, M. le Président. Oui, j'aimerais apaiser un peu nos esprits. Merci bien. si le gouvernement du pays organisait bien les choses, nous n'aurions pas entendu cette intervention de la part de M. Anderson. si nous nous fixons un objectif, enfin, on nous fixait un objectif, c'est bien, mais est-ce que nous y arriverons ? ce que le ministre nous a dit à propos du kilowatt d'énergie solaire et que ça ne coûtait que 15 francs, eh bien, ça m'étonne un peu. ça m'étonne parce qu'il y a eu une décision prise par le gouvernement et concernant EDT, si un particulier produit de l'énergie solaire, il faut, elle est dans l'obligation de racheter ce courant à 45 francs. Il leur faut donc, eh bien, mettre ça dans les câbles et puis la distribuer à la population et non pas augmenter le prix de ce kilowatt revendu à la population. Il ne faut pas que ce soit la population qui subisse les conséquences. C'est le gouvernement qui doit venir en aide à cette population. Mais qui est le gouvernement ? Bien, c'est nous tous, c'est les taxes que nous payons et qui viennent soutenir la population. Même s'il y a eu des fiscalisations sur le matériel photovolcaïque, il faut ôter tous les impôts. les sociétés qui produisent de l'électricité photovolcaïque nous parlent de 40 francs le kilowatt-heure. Ça ne correspond pas tout à fait à ce que vous nous dites. J'ai entendu quelqu'un qui travaille dans l'électricité. si nous allons dans cette vallée dont vous nous parlez et pour arriver à ce prix de kilowatts, il nous faudra donc prévoir 120 milliards d'investissements dans les 8 prochaines années. ça fait donc près de 14 milliards par an. C'est plus que ce que nous promettent les Chinois. L'objectif que nous nous fixons là, eh bien, oblige le gouvernement à prévoir 18 milliards d'investissements par an. Où est-ce que nous irons chercher cet argent ? Si c'était vraiment réalisable, eh bien, nous aurions vu cette ligne budgétaire dans le budget de l'année prochaine pour aider les sociétés qui investissent dans ce secteur et dans les énergies renouvelables. Il n'en est rien. Il n'y a rien derrière. Voilà l'explication et ça rejoint ce que nous a dit Georges Anderson. Madame Emalgo. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Sur l'article LP2, je voudrais demander à Monsieur le Ministre de nous donner les informations précises qui vous permettent de dire qu'en 2020, on atteindrait l'objectif minimum de 50%. Et je parle bien dans l'ensemble de la Polynésie française. Probablement que vous avez ces informations. Nous, nous ne les avons pas parce que, me semble-t-il, la durée est quand même très, très courte pour pouvoir atteindre cet objectif sur l'ensemble de la Polynésie. Deuxième question. d'ici à 2020, est-il prévu de faire un bilan d'étape? Ne faut-il pas insérer justement une ligne dans cet article ou ailleurs dans un autre article du texte pour permettre effectivement à l'Assemblée d'avoir ce bilan d'étape d'ici 2020? Merci. Marou, M. le Président Tang San. Oui, merci, M. le Président Tang San. Effectivement, il faut être serein pour pouvoir discuter. Donc, en entendant son intervention, il rejoint totalement la position du gouvernement. Donc, il reste juste à préciser les moyens à mettre en oeuvre. Deuxièmement, j'aimerais dire à notre ami Mayna, qui disait qu'il fallait élever la discussion. Effectivement, elle a raison, mais il ne faut pas non plus cacher la réalité. Le système économique dans lequel nous avons évolué a fait dans ce pays des riches des très riches et des très très riches au détriment du peuple. C'est ce que j'ai voulu dire. Et il est peut-être temps de mettre de la concurrence, de mettre en place la concurrence dans ce pays. Chose que vous ne voulez pas entendre. C'est ce que j'ai dit en Taïsien. Il ne faut pas cacher la vérité au peuple. Donc, il y a un gouvernement et ça a fait bénéficier. Il y a eu des riches, des très riches et des très 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 riches. Et donc là, nous faisons le nécessaire pour égaliser la vie de chacun dans notre pays. Pourquoi est-ce que c'est tiré vers le bas dans notre discussion ? Oui, Monsieur le Ministre, j'ai une question qui rejoint un peu les interrogations de mes collègues. Est-ce que l'objectif des 50 % de la mise en place des énergies renouvelables d'ici 2020 avec les stratégies et les lois que nous aurons à débattre est réalisable et réaliste ? Et comment allons-nous atteindre cet objectif ? Sachant que pour le projet Papeicha qui est à l'eau, enfin, c'est une façon de parler et tout, voilà, qui est à l'eau, est-ce que les moyens mis en œuvre pour atteindre ces 50 % vont favoriser l'usager ? Bien sûr, à travers l'usager, je parle des producteurs et ou des distributeurs. Voilà, Monsieur le Ministre. Bonjour, Robert Tonsau, mon nom, Robert. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Président du pays, ainsi que tous les collègues ministres. Bonjour, mes collègues et amis élus, sans oublier les amis de la presse et tous les travailleurs et patentés qui ont bien voulu se déplacer et suivre donc notre Assemblée plénière. J'ai écouté avec beaucoup d'attention l'intervention de notre collègue Vito, de mon collègue Vito, Maurerou, et qui voulait effectivement voir la transparence de la vérité. Je me pose une question qui a le monopole de la vérité, si ce n'est que les films que nous avons connus, la vérité si je mens version 1, version 2, version 3. Vous savez que nous sommes, ça a été dit à plusieurs reprises, nous sommes là pour la défense du consommateur au travers de l'électricité qui est un élément clé de notre vie. Lorsqu'on rentre tous les soins, on appuie sur un bouton pour avoir la lumière et la lumière vint. Bien entendu, c'est un sujet extrêmement important et aujourd'hui, l'occasion nous est donnée au travers des différents textes courageux, M. le ministre, c'est vrai, courageux, que vous nous proposez, mais que nous ne sommes pas forcément d'accord. Il s'agit de discuter sur un texte et non pas un débat ou une contradiction de personnes ou de groupes politiques. Je tiens à le dire parce qu'il y va pour la survie et de la population et de notre pays pour des années à venir si ce n'est pas des décennies. Vous cherchez à plafonner 50% de production électrique ici de l'exploitation des énergies renouvelables. Par les temps qui courent, oui, nous devons nous orienter de plus en plus vers les énergies renouvelables pour des raisons diverses, pour tellement de raisons, notamment les prix variables du foel. Et donc, ne serait-ce que pour cet élément important, il nous faut s'orienter. Mais, dans la réalité, parallèlement, vous dites, un opérateur actuel, un opérateur ne peut pas dépasser 50% des productions. Alors, je pense que toute la vérité doit être dite. On parle des investissements à hauteur, non pas d'un milliard, deux milliards, on parle des investissements à hauteur de des milliards au minimum à deux chiffres, pour ne pas dire dans un avenir lointain à trois chiffres. Aujourd'hui, dans un contexte économique et là, j'insiste sur mes propos, nous sommes en situation de crise. Nous avons besoin d'investisseurs. Nous avons besoin de relancer notre emploi. Nous avons des opérateurs ou sinon l'opérateur actuel, c'est certain, qui est prêt d'investir. Nous avons besoin d'investisseurs et de l'autre côté, vous plafonnez, vous mettez un frein. La question qui se pose, est-ce que que vous voulez prioriser aujourd'hui dans un contexte de crise à situation exceptionnelle, on peut se permettre de bloquer, bloquer et bloquer ? Voilà la question que je vous pose que personnellement et le groupe Totatouaïa ne peut pas dire oui. On ne peut pas cautionner ce que vous nous proposez. À situation exceptionnelle, on ne peut pas empêcher des gens qui veulent investir, en l'occurrence l'opérateur actuel, parce que nous devons prioriser les investissements pour la relance de l'emploi, ne serait-ce que ça. Merci. Merci, M. Robert Tonsot. Je vous rappelle que je vous donne la parole à tous. Je vous ai accordé la parole. Merci, M. le ministre, vous avez la parole. Merci, M. le président. J'attends que le maire d'Otouroua revienne pour que je lui réponde. notre collègue est sorti lui aussi. Où est passé René sur ce terme que vous avez utilisé tout à l'heure, envenimer le débat ? Bien, ça a commencé par ce qui m'a été dit quand on m'a traité de menteur. Ne venez pas ici pour me dire que je suis un menteur et c'est la raison pour laquelle je vous ai répondu de cette façon-là. Si vous me respectez, je vais vous respecter. Ne parlez pas de cette façon-là parce qu'il y a des gens derrière vous. Je ferme la parenthèse sur tout ce qui nous a été dit. sur l'étendue de la Polynésie. Il y a cette réponse est dans l'article 4. donc vous aurez une réponse à cette question dans l'article 4. La question venant également de cette collègue concernant l'inspection, eh bien, c'est encore dans un article qui suit. Sur la question qui consiste à savoir si cet objectif est réalisable. en 2018, il y a des prévisions pour il y a eu en 2008 ce dispositif PPI. Eh bien, nous prévoyons pour l'année 2020 que 50% de l'énergie électrique provienne d'énergie renouvelable. 2009-2010, vous proposez aujourd'hui, vous qui êtes dans la minorité, un dispositif que nous reprenons et que nous améliorons sans pour autant que vous ne changez ni la date ni le pourcentage à acquérir. Vous maintenez le processus. Que fait le gouvernement la majorité et aujourd'hui par mon intervention ? Nous essayons de considérer que ce que vous avez proposé, nous semble être un objectif. A la différence, nous ne sommes plus en 2008, nous ne sommes plus en 2010, nous sommes en 2012. Sur les montants, je suis extrêmement surpris comment on a pu manipuler l'opinion publique sur des montants aussi colossaux que ça. Et je regrette, M. Tonceau, que vous puissiez être dans une position mais vraiment d'opposition au seul motif que vous avez entendu un opérateur dire le coût d'y accéder. je voudrais vous renvoyer à des chiffres que l'Assemblée a pris connaissance. Lorsqu'en 2008, on fixe l'objectif 50% en 2020, le montant des investissements est de 44 milliards pour atteindre du renouvelable à 50%. En 2012, conduite par notre ministre en charge des énergies renouvelables, une mission est confiée à Carbone 4. À 2 milliards près, ils disent qu'il faut 43 milliards pour pouvoir atteindre les objectifs de 2020. Comment un opérateur privé par magie puisse trouver trois fois plus alors qu'il y a une mission qui a été diligentée par le pays, payée donc par chacun d'entre nous, et qui nous dit qu'il faut 43 milliards ? Comment on fait ? Quelle lecture on peut interpréter derrière ces chiffres qui sont balancés comme ceux-là à l'opinion publique sans qu'il y ait un débat contradictoire ? On peut quand même s'interroger sur le sérieux de ce type d'opérations. Un autre chiffre qui me paraît extrêmement important. Lorsqu'on présente aujourd'hui l'hydroélectricité, c'est comme s'il y avait derrière cela une espèce de dogmatisme. Est-ce que, oui ou non, il y a des impératifs environnementaux ? Tout le monde est d'accord ? Il y a des impératifs environnementaux ? Indéniable. Est-ce qu'il y a des impératifs de réduire pour atteindre les objectifs ? Mais bien sûr. Est-ce qu'il faut écarter une seule réponse, une seule solution ? Absolument pas. Mais comment on peut avancer dans ce dispositif ? En votant tout simplement ce texte qui vient consolider définitivement ce que chacun d'entre vous, à un moment ou à un autre des dernières années, vous êtes positionnés pour. Par contre, je veux saluer M. Tonsol lorsqu'il dit que le gouvernement est la majorité aujourd'hui. Il est très courageux pour présenter ce texte. Je voudrais le saluer très bas. Merci, M. le Président du pays. Vous avez la parole. Merci, M. le Président. Merci pour votre courage. Vous êtes revenus ce matin très tôt de Métropole et vous êtes parmi nous ce matin. Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs les ministres, chers publics, je ne pensais pas prendre la parole ce matin, mais quand on a parlé du président du pays, je me suis dit que j'allais prendre la parole. J'aimerais remercier M. Tonsol au sujet de cette inquiétude qu'il a sur les taxes que paye la population. et qui sont utilisées pour, eh bien, diminuer le prix de l'électricité. J'aimerais vous demander de nous dire, eh bien, parce que vous étiez le président de cette commission pour la vente de Anouanouraro, combien est-ce que vous avez acheté, combien est-ce que vous avez revendu ? Dites-nous, combien est-ce que ça vous a coûté ? Si vous êtes vraiment inquiet des taxes que paye la population, je pense que c'est une bonne question. Merci, M. le Président. Veuillez laisser Anouanouraro de côté, ce n'est pas le sujet. Nous votons l'article 2, ceux qui sont pour, 31 voix pour, ceux qui sont contre, une voix contre, ceux qui s'abstiennent, 22 abstentions. L'article 2 est adopté et je demande au rapporteur de nous lire l'article 3. Veuillez nous lire l'article 3. Tout projet de construction d'une nouvelle installation recourant aux énergies fossiles est interdit sauf à démontrer que le recours à une installation productrice d'énergie renouvelable est impossible dans des conditions économiques ou techniques soutenables. L'interdiction mentionnée au premier alinéa n'est pas applicable aux installations qui sont nécessaires au bon fonctionnement d'une installation productrice d'énergie renouvelable. Merci. Nous sommes sur l'article 3. Je pense que là on est vraiment au cœur du sujet sur cette LP3 puisqu'il nous est indiqué que si d'aventure une installation devait brûler au toit moto ou une installation de DT on ne pourrait pas reconstruire sur de l'énergie fossile. Alors c'est quand même assez inquiétant dans le sens où à un moment donné il est même indiqué que sauf dans des conditions techniques soutenables qu'est-ce qu'on appelle soutenable ? Soutenable comment ? Par rapport au prix et au coût qui va l'évaluer ? Moi j'ai l'impression que c'est quand même grave de mettre une telle disposition dans le sens où en parallèle rien n'est prévu aujourd'hui pour les énergies renouvelables. Rien, aucune disposition dans le budget n'est prévu pour accompagner les entreprises en matière d'énergie renouvelable. Rien n'est prévu pour que les foyers s'équipent. A l'heure où les Tavana ont du mal et le vice-président nous l'a rappelé dernièrement puisqu'il disait que, rappelez-vous on a voté un avis défavorable par rapport au mode de calcul du FIP de ce qu'on doit verser chaque année aux communes on va se retrouver en difficulté au niveau des communes par rapport à un tel article demain il y a une installation au Toamotou je remercie Georges Anderson dans son intervention précédente moi je soutiens tout à fait ce qu'il a dit il y a une installation qui va disparaître le Tavana va être obligé de reconstruire en énergie renouvelable et on sait que c'est un coût et si le pays n'accompagne pas ils ne pourront pas le faire or sur la LP4 il est bien indiqué qu'aucune réhabilitation acquisition réalisation d'une installation thermique recourant les énergies fossiles ne pourra être aidée par le pays directement ou indirectement moi je pense que ces deux articles là sont quand même étroitement liés et je suis très inquiète sur la façon dont vous procédez puisque vous êtes en train de dire on va mettre en place un système même si le système ne fonctionne pas aujourd'hui ça va fonctionner dans l'avenir en attendant j'ai quand même l'impression qu'on veut surtout la peau de l'EDT moi je ne suis pas là pour mettre en avant une entreprise ou une autre la réalité d'aujourd'hui c'est que la production électrique elle est avant tout faite par cette entreprise là je souhaite qu'on aille de plus en plus vers des énergies renouvelables et je soutiens philosophiquement la démarche partant dans les faits et je crois que Georges Anderson a mis le doigt dessus précédemment ça va être difficile de le faire comme ça du jour au lendemain sachant qu'en plus vous empêchez les Tavana à un moment d'être accompagnés sur la démarche pour répondre brièvement au président je vous prie de m'en excuser même si Anon O'Raro ne fait pas partie de notre sujet de débat mais on peut dire que si vous avez entendu parler du procureur nous ne sommes plus en cause par contre l'hôtel que vous avez acheté en Nouvelle-Zélande là on a perdu des sous donc nous avons perdu 400 millions de francs Anon O'Raro c'est 2 milliards si on achète et bien peut-être peut-être que ce sera dans notre budget parce que le gouvernement veut vendre notre patrimoine foncier peut-être qu'Anon O'Raro fait partie sur l'article LP3 donc je pense que c'est encore plus compliqué plus grave que le précédent c'est très clair il est interdit à toute société à toute commune d'agrandir leur centrale de production d'électricité à partir d'énergie fossile c'est très clair mais c'est là où nous serons en difficulté si vous avez des problèmes avec cette société cet opérateur historique si vous dites qu'il a gagné beaucoup d'argent dites les choses telles qu'elles sont n'est-ce pas vite c'est ce que vous disiez tantôt si c'est vraiment cela il faudra concurrencier cette société et donc avec ce texte vous venez saquer cette entreprise cet opérateur historique vous l'empêchez de travailler donc il y a une convention entre cette société et nous pour une durée de 20 ans peut-être donc cette convention c'était de donner de l'électricité à la population c'est vous qui aviez décidé c'est vous qui bénéficiez c'est vous qui diminuez ce n'est pas la société et donc on oblige également à la société quand la population a besoin d'électricité de répondre à ce besoin ici avec l'appareil actuel ça ne suffit pas parce que le besoin en électricité augmente de la population et des sociétés et de nos services et bien avec ce texte cette société ne pourra plus répondre à ses besoins en plus nous ne sommes pas prêts dans les nouveaux secteurs que ferons-nous à ce moment-là nous sommes au tribunal on oblige la société et bien non ça s'arrête on va sur l'énergie renouvelable et bien ce n'est pas possible non plus sur l'énergie renouvelable parce que c'est vous qui avez 50% déjà donc on vous interdit et bien quelle issue pour cette société pour mettre en application la convention qu'elle a signée avec nous et offrir l'électricité à la population on lui interdit tout d'avoir un nouvel appareil d'aller sur l'énergie solaire et c'est interdit ce texte ne lui permet pas est-ce que vous comprenez est-ce que vous comprenez tous et donc ça veut dire que demain nous aurons un recours il y aura un recours contre nous c'est sûr voilà monsieur le président moi je ne me trompe pas c'est vous qui verrez merci merci monsieur le président monsieur le président du pays mesdames et messieurs les ministres bonjour chers collègues vous pouvez augmenter un peu le son de mon micro vous m'entendez bien non chers collègues représentants de l'assemblée et ainsi qu'à ceux qui nous regardent ce matin j'aimerais au nom du groupe Yorat Fenoa vous adresser mes salutations donc j'ai bien entendu les interventions des uns et des autres sur ce sujet et ce depuis la semaine dernière et jusqu'à aujourd'hui je suis resté silencieux pour écouter les interventions des uns et des autres mais je me demande pourquoi et bien pourquoi est-ce que depuis les gouvernements les anciens gouvernements et jusqu'à aujourd'hui on est encore sur ce sur ce texte de loi pour et bien augmenter la production d'énergie électrique venant des énergies renouvelables je me demande et bien quel est quel est le chemin qui est pris quelle est la la direction suivie par les grandes puissances de ce monde aujourd'hui aux Etats-Unis donc nous avons entendu ce que le président Barack Obama a dit qu'ils qu'ils allaient commencer à utiliser le pétrole qu'ils avaient en réserve depuis des années car le le pétrole est arrivé le prix du pétrole est arrivé à un tel point qu'ils sont dans l'obligation d'utiliser leurs propres ressources pétrolières et donc pour les les 15 prochaines années ils seront en mesure de fournir eux-mêmes le pétrole nécessaire à la production électrique dans leur pays en France l'énergie nucléaire l'électricité provenant de centrales nucléaires et dans en métropole il n'y a qu'une seule société qui s'occupe de la production électrique c'est la société EDF il y a aussi la lyonnaise des eaux qui est devenue la société suèze qui a également une petite part dans le marché de la production électrique mais le gros du marché est détenu par EDF donc EDF distribue l'électricité provenant du nucléaire également dans certains pays extérieurs à la France je vais revenir sur cet article 3 nous avons entendu que concernant l'Allemagne il qu'ils allaient diminuer la production d'électricité venant d'énergie fossile mais ce qui est certain c'est qu'ils achètent de l'électricité à EDF pour leur propre pays voilà ce qui se passe actuellement en Europe donc en Chine c'est pareil ils sont sur l'énergie nucléaire sur les énergies fossiles la question est bien pourquoi dans notre pays alors qu'il y a une société qui s'appelle EDT et que nous avons les moyens de bien leur imposer les tarifs que nous voulons mettre en place et leur imposer la baisse du coût de l'électricité pour la population et il y a un article un alinéa dans les premiers articles que nous venons de voir nous avons les solutions et on dirait que dans notre pays quand quelqu'un s'enrichit et bien ce n'est pas ce n'est pas un bon exemple ce n'est pas quelque chose de bien notre président que je remercie bien a pour habitude de faire venir des personnes riches de l'extérieur on a entendu parler de monsieur Palmer et je ne l'ai pas entendu quand il parlait de Palmer parler de lui en termes négatifs il s'est enrichi dans son pays c'est pareil dans notre pays quand on s'enrichit et bien ça veut bien dire que les affaires marchent je vais revenir sur notre sujet maintenant j'ai entendu tout à l'heure notre ministre nous dire que l'énergie solaire que le prix du kilowatt d'électricité solaire est de 18 francs ce n'est pas la vérité parce que je me rappelle je me rappelle de la commission qu'avait tenue monsieur James Salmon parce qu'il est titulé de cette commission bien ce n'était pas les prix qui nous avaient été avancés par le solaire je n'ai pas l'impression que vous avez les mêmes chiffres que ceux qui ont été développés par James Salmon il y a moins j'irais d'un an maintenant lorsqu'il avait en charge notamment ou un peu plus d'un an lorsqu'il avait notamment en charge le portefeuille effectivement de l'énergie je vais continuer en français puisque j'y suis monsieur le ministre vous avez déclaré lors de la séance précédente qu'il fallait 35 milliards ce matin vous dites 44 milliards de francs vous citez un certain nombre de rapports je me souviens la semaine dernière que vous preniez comme exemple la réalisation de l'énergie thermique des mers qui est en cours d'études en citant donc cet exemple là pour montrer qu'on n'a pas à investir autant pour produire en 2020 au moins 50% en énergie renouvelable est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous n'avez pas des chiffres assurés pour pouvoir dire à notre représentation ce matin que votre objectif est tenable troisième question nous avons besoin aujourd'hui d'avoir des opérateurs qui soient capables de lancer assez rapidement des opérations d'investissement nous sommes tous au courant d'un certain nombre de dossiers pris en charge par l'EDT notamment aussi au travers de Marmanoui pour réaliser des ouvrages notamment sur RITIA la Veïcha et qui permettrait d'atteindre petit à petit l'objectif que vous avez fixé à savoir d'atteindre ce seuil de 50% de production d'énergie renouvelable en 2020 votre texte ici va totalement brider cet opérateur pourtant qu'est-ce qui est important pour nous ça n'est pas la question de l'opérateur c'est la question de l'objectif la question de l'objectif qui est de produire de l'énergie renouvelable y compris à partir de l'hydraulique mais il y a quelque chose qui n'est pas suffisamment dit ici à l'intérieur c'est le coût c'est le coût l'impression qu'on parle beaucoup d'objectifs en termes de qualité c'est vrai en termes d'investissement dans les énergies renouvelables mais à quel coût et je crois que ça a été dit en taïtien tout à l'heure puisque vous avez rajouté le fait que c'est dans l'intérêt de tous les usagers de l'ensemble des polynésiens que ce texte a été écrit en réalité lorsque on va s'apercevoir que les coûts pour produire l'énergie appartiennent de solutions alternatives hydroélectricité solaire etc le coût de l'électricité globalement augmentera donc ce n'est pas dans l'intérêt général que ce texte en réalité a été écrit donc c'est ma deuxième question que je mets face au gouvernement je réinterviendrai plus tard merci oui monsieur le ministre les conditions économiques et techniques soutenables on en a parlé en commission vous avez évoqué un seuil aux alentours de 10 à 15% de surcoût pour rester dans ce que vous considériez d'erreurier comme soutenable je voudrais comme c'était pas tout à fait confirmé je voudrais que vous veniez préciser ce que vous considérez être des conditions soutenables c'est fondamental et deuxièmement il aurait été quand même pour moi essentiel dans cet article de préciser la procédure qui va juger de ces conditions qui va décider est-ce que c'est une commission extérieure etc le texte ne le précise pas vous comprenez bien que d'un gouvernement à l'autre on ne veut pas non plus avoir des positions complètement différentes sur les dossiers pour revenir très rapidement aussi sur les questions de concurrence dont on a évoqué tout à l'heure je rappellerai juste à mon collègue et à la majorité que la production d'électricité c'est déjà un secteur libéralisé ok il n'y a pas de monopole je dirais il n'y a pas de de DSP sur cette partie là aujourd'hui des producteurs peuvent venir proposer c'est sur la distribution qu'on s'est engagé oui c'est vrai c'est sur la distribution je voulais quand même le préciser et puis pour terminer parce que cet article 3 combiné au fameux article 10 représente un double blocage j'ai presque envie de vous dire monsieur le président il faut peut-être qu'on vote l'article 10 avant parce que ça change tout ça change tout monsieur le ministre quand je vous parlais tout à l'heure de vos propos c'est vrai que le mot était peut-être un peu fort mais je crois que quand on dit une vérité mais qu'on en nommait une partie ça équivaut aussi quelque part une certaine forme de détournement de cette vérité parce que pour refaire l'historique tout d'abord vous précisez que nous étions dans l'opposition à l'époque nous le groupe yorat finou ça il faut le dire le texte est arrivé à l'assemblée quand ? en janvier 2011 entre temps je ne sais pas si vous êtes au courant mais il y a eu un petit renversement de gouvernement quelques mois après il y avait déjà plus de majorité il y a eu tout un travail de réaliser par cette assemblée pour voter un budget en commun et ensuite le gouvernement de monsieur Tang Song a été renversé ce gouvernement effectivement qui avait proposé le texte initial mais s'il vous plaît arrêtez de dire que c'est le même texte c'est sur ça qu'on on souhaite quand même bon je vous remercie de l'avoir précisé que vous êtes venu l'améliorer selon vous pour nous vous êtes venu le détériorer un petit peu merci Édouard Fritsch non je voudrais monsieur le président vous dire tout le plaisir que nous avons d'accueillir ici notre président de la Polynésie française à qui nous oui 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 c'est exceptionnel qu'on ait le président de la Polynésie avec nous monsieur le président donc je voudrais le saluer lui dire que nous sommes heureux de l'avoir avec nous là où nous sommes moins heureux c'est qu'il vient nous parler ici des affaires judiciaires il se prend pour le procureur pour le président du tribunal alors déjà qu'il porte plainte contre nous et en plus il veut nous juger lui-même non mais attendez il faut être sérieux monsieur le président gardez la veste que vous avez qui est déjà trop grande d'ailleurs mais enfin gardez-la ce sera suffisant mais mais monsieur le président j'ai envie de vous dire que dans les jours à venir j'espère que vous aurez la reconnaissance du ventre de nous appeler lorsque vous aurez évalué à plus d'un milliard et demi pour le donner aux chinois pour le donner aux chinois pour le donner aux chinois monsieur le président ne faites pas ça parce qu'on se retrouvera n'oubliez pas nous avons une grande grande mémoire elle est fontesque monsieur le président puisque vous êtes là vous savez on a beaucoup parlé de Feiyariri avec mon ami Vito je viens à l'article LP3 monsieur le président cet article LP3 donc interdit tout projet de construction d'une nouvelle installation recourant aux énergies fossiles je crois que vous connaissez vous connaissez bien nos îles monsieur le président Tua Moutou on pense soleil n'est-ce pas aux îles sous le vent on pense pluie puisque soleil aux îles sous le vent ça peut servir mais enfin c'est quand même un peu compliqué si l'on veut faire des énergies renouvelables du côté des îles sous le vent aux australes n'en parlons pas aujourd'hui vous allez interdire toute construction de nouvelles installations recourant aux énergies fossiles c'est-à-dire que vous allez empêcher toutes les communes qui ont des problèmes d'énergie parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas passées encore au système mixte parce que et encore là on peut peut-être parce qu'on peut trouver une faille à ce niveau-là mais plus que cela lorsqu'on sait les problèmes que connaissent financières que connaissent les communes aujourd'hui vous interdisez un tout petit peu plus loin à qui que ce soit de faire appel au pays pour venir soutenir les projets Monsieur le Président je suis quand même étonné que vos représentants de la majorité n'aient pas bien compris le texte parce que s'ils votent pour à mon avis c'est qu'ils n'ont vraiment pas tout compris il y a un problème de compréhension parce que lorsqu'on les entend défendre les petites communes les fayariri et derrière leur couper l'air mais alors jusqu'au je ne vais pas vous dire mais je ne comprends pas Monsieur le Président et lorsqu'après à l'article 10 vous venez éjecter les seules possibilités que nous ayons en faisant appel à un opérateur extérieur parce que c'est ce qu'on leur dit ne venez pas voir le pays on n'a pas d'argent on ne peut pas vous aider ils vont aller voir qui Monsieur le Président ils ont écrit des lettres à ceux que vous avez envie de serrer le kiki aujourd'hui parce que c'est leur seul échappatoire et on va leur dire non non plus est-ce que vous comprenez Vito cette question elle est naïve mais dites-nous est-ce que vous avez des projets avec les chinois pour les énergies que ce soit renouvelable ou fossile je ne sais pas parce que ce que l'on tire Monsieur le Président oui je vais être très court je vais être très court ce que je tire des expériences que nous avons vécues ces derniers temps avec les chinois qui vont venir pêcher à notre place avec le caballero qui va venir vendre les perles à notre place vous n'avez plus confiance Monsieur le Président vous n'avez plus confiance aux Polynésiens mais si mais si vous n'avez plus confiance aux Polynésiens vous n'avez plus confiance à la technicité de nos entreprises ça répond à l'article 3 Monsieur le Président vous n'avez rien compris non plus vous écoutez la question que je pose est liée à l'article 3 et à l'article 4 qui suit derrière alors dites-moi est-ce que les chinois vont venir produire et les micros quand on a envie de parler merci merci Monsieur le Président j'aimerais remercier ses collègues pour leur amour envers moi aujourd'hui et c'est pas mais c'est pas parce qu'ils m'aiment que je ne vais pas dire ce que je pense aujourd'hui à mon avis ce juge d'instruction avait raison de ne pas les laisser tranquilles depuis le le début de notre discussion ils n'ont pas arrêté de transformer nos propos et jusqu'à maintenant ils n'ont pas arrêté de transformer nos propos jusqu'à maintenant parce qu'ils savent qu'il y a les agents de DT derrière et ils ont fait de ce sujet un instrument politique aujourd'hui j'ai entendu ce que notre collègue Buissou disait tout à l'heure à propos du fait que la baisse des tarifs de l'électricité était entre les mains du gouvernement et bien je vous demande pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas fait à l'époque et bien vous n'avez pas fait bénéficier pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait bénéficier les plus petits non il faut dire la vérité parce que vous n'aviez pas de solution vous n'aviez pas de solution si vous aviez fait ça à l'époque et bien vous vous seriez retrouvé devant les tribunaux il nous faut dire la vérité sur ce sujet depuis le début et jusqu'à la fin voilà voilà qui a signé cette convention c'est la raison pour laquelle je disais que ce juge d'instruction avait a bien raison de ne pas vous lâcher monsieur le député Edouard Fritch conseiller et député Edouard Fritch je ne sais pas si vous faites l'imbécile ou si vous êtes un imbécile vous avez dit que pourquoi à l'instant les chinois venir ici pêcher ça fait cent fois que nous répétons qu'il s'agit d'aquaculture c'est clair n'inventez pas on parle d'aquaculture ils ne viendront pas toucher à nos stocks voilà pour vous c'est pas possible vous parlez ensuite de monsieur Cavalieri vous avez vu dans quelle situation se trouve notre perle aujourd'hui c'est vous les responsables de cette situation vous vous avez laissé faire ça pendant des années c'est tout c'est ça la vérité c'est ça la vérité demain on verra que la peine reviendra à son niveau ce sera comme du diamant qu'est-ce que vous avez fait rien vous êtes contenté de regarder allez voir ça devant les juges alors j'ai un document en ma possession qui date du 30 septembre 2003 qui a été rédigé en français et en chinois et donc ce protocole a été signé par le chinois le président de l'association du peuple chinois pour l'amitié avec l'étranger monsieur chen hao sou et votre arrivée était très prou donc ça a été signé pour établir des relations avec la chine et ça a été signé par le président du pays alors quand gaston flos fait c'est très bien et quand c'est démarrou c'est pas bien je comprends plus rien il y a la preuve là et ça a été écrit en chinois monsieur le maire de Rurutu vous avez la parole monsieur le président bonjour monsieur le président du pays mesdames et messieurs les ministres dans cet article 3 je vais revenir là dessus je suis un peu inquiet parce que nous dans les îles nous nous voyons véritablement la difficulté dans cet article j'aimerais avant tout remercier monsieur Anderson car il a regardé la situation qui prévalait dans les îles ce problème ne date pas d'aujourd'hui en 2006 et en 2007 la centrale électrique avait brûlé en 2006 et 2007 et je m'étais mis en contact avec vous et vous ne m'aviez pas répondu heureusement qu'il y avait l'avion de l'état pour transporter bien les groupes électrogènes pour venir en aide aux populations de Rurutu à l'époque nous habitons des îles vous savez aujourd'hui en Polynésie parmi toutes les énergies bien la plus sûre est bien évidemment l'énergie hydroélectrique je parle de la Polynésie toute entière il n'y a qu'une seule énergie sûre et qui est actuellement utilisée et bien c'est celle qui est mise en place à Veirao il n'y en a pas d'autre et nous dans les îles si vous nous obligez à produire 50% d'énergie renouvelable et bien c'est ce que vous voyez au travers des réponses données par les différents maires ce n'est pas possible si et bien nous nous respectons les termes de ce nouveau texte de loi donc dans les îles ça marche à l'heure à certaines heures on coupe le courant aujourd'hui avec EDT c'est de l'électricité 24h sur 24 si vous décidez de nous faire adopter ce texte de loi nous serons en grande difficulté dans les îles merci madame Eleanor à coeur puis monsieur le ministre comme on a évoqué les Tavana tout à l'heure j'aimerais bien imager ma question alors je suis Tavana d'une île des Toms j'ai 200 foyers à alimenter en électricité avec une population qui augmente avec cette loi j'ai besoin de changer le groupe de ma centrale avec cette loi avec cet article là ce n'est pas possible on nous demande de mixer c'est à dire de mettre du renouvelable alors comment peut-on me garantir que cela n'aura aucune incidence sur la facture de mes administrés et aussi sur mon budget de fonctionnement je parle en tant que Tavana si je suis Tavana merci monsieur le ministre vous avez la parole et puis nous passerons au vote alors beaucoup de remarques ont été faites et donc je ne reviens que celles qui concernent notre article nous avons bien entendu combien ces gens là aiment Maramanoui c'est ce que je comprends alors je vous interroge pourquoi est-ce que vous avez ramené Maramanoui dans cette société et aujourd'hui on vient pleurer faire semblant d'être fâché pourquoi est-ce que vous avez accepté de ramener ce retour puisque vous pensez que c'était un moyen plus facile donc de maintenir cette société peut-être que à vous entendre que vous avez vous êtes contenté de lire les journaux et non notre article parce que ces articles et bien j'ai oublié de m'en excuser je n'ai pas changé un seul mot une seule lettre un seul point de votre texte que vous me dites que vous étiez dans la majorité dans l'opposition à côté apparenté et bien vous pouvez toujours raconter des choses mais aucune lettre il n'y a eu aucune modification de changé dans cet article une modification dans cet article donc avec toutes ces questions que vous me posez vous dites que par rapport si jamais un vrai déficit un vrai problème et bien ce n'est pas interdit donc d'ici quelques années on n'aura pas les mêmes coûts pour l'énergie solaire peut-être et donc est-ce que ce n'est pas possible d'introduire l'électricité issue d'une énergie renouvelable et donc si vous me dites qu'à cause d'un cyclone peut-être une centrale se détériore et bien il faudra répondre très vite à ce problème et donc là on mettra tout on place les moyens et donc nous mettrons pour améliorer la vie et les conditions de vie de la population donc ceci pour vous dire que ce texte ne nous interdit pas de répondre en urgence aux besoins et dans l'article LP4 il y a cette précision par rapport par rapport au coût de l'énergie solaire quand James avait expliqué le coût de l'énergie solaire c'est vrai que c'était plus élevé pourquoi parce que depuis cette date et bien les plaques photovoltaïques ont augmenté leur prix avant c'était très bas et donc l'énergie solaire le coût de l'énergie solaire serait très bas et donc pourquoi cette différence donc il y a eu une convention avec le pays avant que nous ne modifions le texte c'est que cette société nous vend le courant à 15 francs le kilowatt à 45 francs le kilowatt et donc c'était 16 francs qu'on pouvait avoir avec les plaques photovoltaïques et donc après c'était 300 millions on va rester comme ça notre amie faisait ça et donc non ici nous nous demandons à payer à ce qu'on paye sur ce tarif et donc on disait on nous demandait si on pensait on avait une pensée particulière à cet opérateur historique oui oui ce texte ne vient pas brider cette société quand nous serons sur l'article LP10 nous en discuteront sur l'article LP10 et donc pour répondre à notre maire de Bora Bora il n'y a que quelques semaines avant que vous soyez renversé vous aviez donné l'autorisation à cette société d'acheter des appareils et donc moi ça ne m'étonne pas quand on parle de remplacer l'énergie aujourd'hui peut-être que c'est là la raison parce que quand cette opération a été faite cela ne correspondait pas avec votre texte votre projet de texte et donc je vous précise monsieur le président qu'aucune lettre aucun point aucune virgule n'a été modifiée du texte initial qu'ils avaient proposé donc si vous me posez la question pourquoi ce texte et bien je vous renvoie à la question merci nous passons au vote ceux qui sont pour levez la main 31 voix pour ceux qui sont contre ceux qui sont contre 22 voix contre adopté article LP4 veuillez nous lire l'article LP4 aucune réhabilitation acquisition ou réalisation d'une installation thermique recourant aux énergies fossiles ne peut faire l'objet d'une aide financière directe ou indirecte du pays l'interdiction mentionnée au premier alunea n'est pas applicable aux installations visées à l'article LP3 et dans les cas d'urgence de nature à empêcher la continuité du service public de distribution de l'électricité merci voilà une réponse aux différentes questions qui a été posée monsieur le ministre si je prends l'exemple du tourois que va-t-il se passer pour le tourois qui aura besoin par exemple de rénover d'étendre parce que sa population augmente que va-t-il se passer alors on va lui certainement exiger de mettre du renouvelable alors est-ce que je reviens toujours à ma à mon article à l'amendement qui s'est passé qu'est-ce qui va se passer pour les usagers automatiquement il y a deux cas de figure qui risquent d'arriver ou elle est absorbée ou dans le deuxième cas elle fait elle s'endette et tout et puis ça va se répercuter sur la facture de l'usager enfin c'est c'est mon interrogation voilà monsieur le ministre merci 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 monsieur le président j'avais une question à poser au ministre qui est en relation avec les deux articles en réalité l'article LP3 et aussi l'LP4 lorsque on dit que que tout projet de construction d'une nouvelle installation etc donc est interdite à moins que évidemment on puisse démontrer l'intérêt derrière que de procéder à des acquisitions de groupes électrogènes à base de fossiles qui décide c'est le ministre qui décide c'est le gouvernement qui décide comment on peut apprécier le fait que vous savez qu'en matière d'énergie c'est pas sur le coup qu'on décide d'acheter ou de faire procéder à des investissements onéreux vous parliez tout à l'heure de groupes de 17 mégawatts achetés par EDT ce sont des planifications qui se passent dans le temps s'il n'y a pas de planification et qu'on n'est pas au rendez-vous pour les besoins des des usagers en termes de croissance au fur et à mesure on ne sera jamais au rendez-vous donc qui décide quelle est l'autorité ici qui décide ça c'est la première question donc vous vous arrêtez à cette question c'est bien ça monsieur Tang San merci monsieur le président ce qui m'étonne dans ce débat qui est le nôtre monsieur le ministre me dit qu'avant que je ne je ne sois plus au gouvernement et bien j'ai j'ai fait acheter des groupes électrogènes peut-être peut-être mais je n'en suis plus très sûr mais l'aide financière que j'avais que j'avais demandé pour mettre en place ce dispositif et bien c'était pour diminuer le coût de l'électricité si je n'avais pas fait ça et bien le coût de l'électricité aujourd'hui serait bien plus élevé et il y aurait eu des coupures d'électricité parce que les groupes électrogènes n'auraient pas été suffisants pour distribuer l'électricité à toute la population et nous aurions alors et bien mis cette société devant les tribunaux parce qu'elle n'aurait pas respecté la convention que nous avions signée parce que les thèmes de la convention prévoient que si les besoins en électricité de la population augmentent et bien le DT doit répondre à ces besoins mais l'électricité n'a pas été coupée voilà la réponse et si aussi le ministre nous a bien confirmé que l'énergie solaire était chère à distribuer à la population peut-être uniquement l'électricité venant des centrales hydroélectriques est la moins chère à distribuer à la population ce qui veut dire qu'à 20% près nous arrivons au niveau dont il nous a parlé donc cet article n'est pas différent de celui qui l'a précédé ça met des barrières ça limite les choses donc cet article vient en opposition avec la convention qui a été signée avec cette société il n'y a qu'une solution qui s'impose au gouvernement et bien c'est de rompre la convention qui a été signée avec EDT et bien de dire à cette société de prendre son sac de linge et de partir c'est la seule solution ne mettez pas en place un texte de loi pour couper la tête de cette société merci vous nous dites donc que bien que EDT doit partir c'est bien ça non je voulais simplement dans un premier temps rectifier les déclarations du ministre tout à l'heure je ne dis pas qu'il a menti qu'on soit bien clair mais je crois qu'il a peut-être des informations incomplètes si c'est vrai que James Salmon en effet a revu à la baisse certains chiffres pour répondre aux objectifs que nous nous sommes fixés tous ensemble d'atteindre 50% de production en énergie renouvelable en effet il a fixé à 45 millions mais ce que vous oubliez de dire et c'est important un milliard ce que vous oubliez et c'est important c'est qu'il y a aussi ce qu'il faut investir dans les archipels les 45 milliards dont vous parlez et bien ce qui est nécessaire aujourd'hui pour atteindre cette production de 50% non non ne l'écoutez pas et c'est fou ce qu'il vous dit mais non écoutez-moi plutôt vous faites plus confiance à ces gens-là qu'à nous il n'a pas été intégré l'investissement dans les îles c'est bien c'est bien l'objet de notre préoccupation c'est vrai qu'on le dit un peu sur la présenterie parce que nous aimons bien Vito Mamatua mais ils n'ont rien compris il y a un vrai problème il y a un vrai problème vous auriez dû réagir à la réaction des maires du mois d'août dernier lorsqu'ils ont appris que le pays article 4 ne peut plus intervenir lorsqu'ils ont appris que le DT et bien risque d'avoir des problèmes ils se sont dépêchés de vous écrire pour vous dire qu'ils aimeraient bien que cette concession soit reprise par Electra c'est pas pour rien que ces maires se sont levés il y a un vrai problème aujourd'hui c'est vrai que vous atteignez peut-être vos objectifs à vous mais vous mettez en difficulté d'autres et ceux-là et ceux-là c'est bien ceux qui aujourd'hui ont besoin d'une attention particulière de la part du pays monsieur le ministre nous avons regardé votre budget je n'ai rien vu qui vienne soutenir les communes ou indirectement une structure que vous auriez mis en place pour aider pour aider les communes à répondre à l'article 3 c'est à dire président vous avez vous êtes en train de museler tout le monde avec la conjugaison de ces articles bon c'est vrai qu'il y a l'article 10 derrière mais 3 déjà et 4 aujourd'hui qui doit donner un signal d'alarme à nos élus quant à la position du pays vis-à-vis non ne l'écoutez pas n'écoutez pas Géros écoutez moi plutôt c'est ce que j'ai envie de te dire c'est pareil pardon pardon de vous tutoyer mais c'est vrai monsieur le ministre la difficulté elle est réelle elle est réelle au niveau de l'article 4 chose qu'on n'a pas beaucoup dit mais les communes au travers de l'ADDC au travers des moyens dont ils ont toujours bénéficié ne pourront plus être aidées pour accéder à des moyens mondaires alors j'aimerais préciser à Edouard et à tous ne condamnez pas les collaborateurs des ministres parce qu'ils ne pourront pas vous répondre donc c'est simple de les critiquer mais le problème c'est qu'ils ne pourront pas vous répondre donc si vous avez quelque chose à dire dites-le aux ministres et non aux collaborateurs merci monsieur le président l'intervention de notre député est assez agréable à entendre on dirait que eh bien depuis depuis on dirait que par le passé eh bien notre député n'a pas été membre du gouvernement enfin Edouard reprenez votre texte et vous verrez qu'il n'y a eu aucun changement dans le texte que vous aviez présenté à l'époque arrêtez donc de chercher des solutions pour éviter un texte que vous aviez pourtant présenté à l'époque où vous étiez membre du gouvernement arrêtez donc de nous faire croire que vous venez d'arriver dans la vie politique et que vous êtes propre c'en est assez gratter gratter ne pas gratter c'est pareil l'article 3 et l'article 4 eh bien vous étiez vice-président à l'époque ça ne fait pas aussi longtemps que ça vous ne pensez donc pas aux communes des îles et aux personnes qui viennent nous qui viennent vous voir pour nous dire que leur machine ne marche plus respectez-moi respectez-moi tout à l'heure nous discutons dehors pour régler nos problèmes s'il y en a dans ce dispositif eh bien il faut que vous sachiez que nous n'avons pas changé un seul élément de ces articles quelle est donc l'importance de discuter si vous revenez sans cesse sur ce que nous avons à dire quand notre ministre James Salmon est entré dans le gouvernement eh bien qu'est-ce qu'il a fait il avait demandé que soit réglé le problème de la pétasse et la décision du gouvernement du tribunal nous a dit que eh bien ce dispositif devait véritablement être contrôlé ça a été la décision du gouvernement et qu'est-ce que vous avez fait car à ce moment-là le gouvernement est tombé eh bien vous avez décidé de signer une convention avec cette société qui nous a coûté 1 milliard 800 millions si vous aviez laissé faire les choses au niveau du tribunal et ce jusqu'à la fin pour que nous puissions eh bien comprendre pleinement cette situation nous ne reviendrons pas sur sur la situation de cette société non vous n'avez pas voulu attendre la fin de ce que les tribunaux avaient à nous dire pour répondre un peu à ce que nous a dit notre collègue s'il y a eh bien une catastrophe naturelle eh bien cette demande sera sera exaucée il n'y a pas de il n'y a pas de problème à ce niveau-là on répondra à ça parce que c'est une situation urgente si par contre ce sont des demandes qui émanent des communes pour venir réparer les groupes électrogènes à ce moment-là eh bien ça sera la commission de l'énergie qui se chargera de statuer sur le dossier et ça répond également là à la question de monsieur Buissou ne croyez pas que nous allons pas répondre favorablement aux demandes dans des situations d'urgence mais à travers cette cet article eh bien on nous fait comprendre qu'il ne faut pas essentiellement se enfin compter sur les énergies fossiles mais je tiens encore à le préciser dans le cas de situations urgentes et catastrophiques eh bien le gouvernement prendra ses responsabilités donc cette année nous avons inscrit 100 millions pour ces projets l'année prochaine nous avons inscrit une ligne budgétaire au budget bon certes nous en sommes pas arrivés jusqu'au milliard mais donc nous passons au vote même vote adopté 31 voix pour une voix contre et 22 abstentions non vous votez contre donc 24 voix contre merci avant que nous allions déjeuner parce qu'il est midi et demi j'aimerais j'aimerais vous rappeler que bien tous les jours nous commencerons à 9h je vous prie d'être à l'heure écoutez-moi écoutez-moi c'est de ma faute si nous avons commencé un peu en retard ce matin mais pour les jours qui viennent nous commencerons à 9h nous finirons à midi midi et demi pour aller manger nous reprendrons à 14h pour finir à 18h afin que nous puissions et bien aller dans nos réunions pour notre campagne électorale mais nous viendrons à bout des 19 rapports qui sont inscrits à l'ordre du jour et la limite que bien la loi nous nous impose et bien c'est le 18 décembre à minuit voilà nous allons manger merci Merci. Nous reprenons nos travaux. Je demande aux représentants de regagner leur siège. Sabrina, en Tahitien, je vous demande d'aller vous asseoir. Je demande aux rapporteurs de nous lire l'article LP5. Veuillez nous lire l'article LP5. Oui, OK. L'article LP5. Une refonte des textes permettant d'assurer la mise en œuvre des principes contenus dans la présente loi du pays doit intervenir avant le 31 décembre 2013 dans les domaines suivants. L'électricité, l'aménagement et la construction, les transports, les normes applicables en matière de consommation d'énergie et le droit de la commande publique. Pour le secteur de la construction doit notamment être édictée une réglementation destinée à réduire la consommation d'énergie. Elle s'attachera notamment à mettre en place des seuils de performance énergétique et à susciter une évolution technologique et industrielle significative dans le domaine de la conception et de l'isolation des bâtiments. Dans le domaine des transports, il y a notamment lieu d'adopter une réglementation tendante à favoriser les transports publics et à généraliser les véhicules à faible consommation énergétique et à faible émission de gaz à effet de serre. La refonte des dix textes fera appel en tant que besoin aux ministres concernés. Merci. La discussion est ouverte. Est-ce qu'il y a des observations sur cet article ? Merci, M. le Président. Bon, là encore, à LP5, on est dans les principes généraux et les intentions. Donc je voudrais savoir à quel stade vous en êtes de la réalisation de ces textes parce qu'il est évident que si on veut que les orientations rentrent véritablement dans les pratiques, dans tous ces domaines, il faut très rapidement que ces textes soient réalisés. Donc je voudrais savoir, M. le Ministre, si vos collègues se sont déjà, pour ce qui concerne leur domaine, déjà impliqués dans la réalisation de ces textes, parce qu'on sait la lenteur des choses en ce domaine. Merci, M. le Président. Sur cet article, dommage qu'il n'y a pas eu des limites qui ont été fixées pour limiter la consommation d'électricité. Nous savons tous qu'aujourd'hui, la consommation d'électricité est importante dans notre vie de tous les jours. Ça aurait été, à mon avis, le moyen le plus facile que de demander à la population de baisser sa consommation en électricité, peut-être à hauteur de 10 ou 20 %. C'est un objectif qu'il faudrait atteindre. Aussi, il faudrait peut-être ajouter là quelque chose sur la baisse de consommation d'électricité. Et je demande à notre ministre, est-ce qu'au 31 décembre, eh bien, on en aura fini avec ce texte de loi ? Et donc, à mon avis, c'est un sujet qui entre dans les compétences du président du pays. Car, à mon avis, ce n'est pas un élément important que d'intégrer ça dans cet article-là. J'aimerais aussi revenir sur quelque chose qui a été dit tout à l'heure concernant l'obligation de rendre à cette société ses pertes en matière financière. On parle de 1,8 milliard, mais d'où vient cette somme ? Eh bien, ça vient des décisions prises par les anciens gouvernements en ce qui concerne la convention qui a été signée avec cette société. Donc, nous avons été... un recours a été entrepris contre nous et il nous avait été demandé de rembourser cette somme. Si nous avions été jusqu'au bout de cette procédure, à mon avis, nous en serions arrivés à une somme de 3 ou 4 milliards de remboursements. Donc, il y a eu discussion, car le gouvernement du pays avait fauté en ce qui concerne la convention signée avec EDT. Il ne pouvait pas baisser le prix de l'électricité sans revenir sur la convention. Donc, le gouvernement est finalement... Celui qu'on connaît aujourd'hui est arrivé au pouvoir et ont donc fait un recours contre cette convention, mais ils se sont rendus compte qu'il n'était pas possible de revenir là-dessus, car ça a été signé. Si nous n'avions pas reconduit cette convention, eh bien, je pense que notre dette envers cette société aurait été encore plus importante. Aussi, il faut faire attention. Et c'est la raison pour laquelle je disais que ce texte de loi que vous nous proposez d'adopter. Si toutefois, il y a un recours devant les tribunaux demain, eh bien, au cas où il faudrait augmenter la production d'électricité, ce texte de loi interdirait aux producteurs historiques de le faire, alors que ce sont les termes de la convention. Et là, alors, nous rencontrerions des difficultés et nous serions à nouveau devant les tribunaux et nous serons amenés à payer encore plusieurs milliards. Voilà ce que je voulais dire à notre ministre. Merci. Monsieur Jean-Jean Anderson, nous en sommes arrivés à l'article 5 et j'aimerais vous rappeler que... vous rappelez la lourde charge qui pèse sur les mers. La partie de démonstration que quelqu'un doit faire et mettre en place dans des rapports, dans des dossiers, pour qu'on puisse dire que... tu ne peux pas faire des énergies renouvelables, donc tu peux faire du fossile. Ce que je voulais attirer, demande attention, c'est que quand il y a un groupe thermique, tu mets de l'essence ou du gasoil, c'est du fossile. J'étais en train de m'imaginer, il y avait des jeeps avant, on avait nos vieux sicilins, diesel, et on a essayé de mettre de l'huile de coco dedans. Alors, si jamais on met de l'huile de coco dans notre réservoir où il y a le gasoil, quelle est l'appellation de ce comburant-là ? On est passé à l'énergie renouvelable où on est toujours en fossile, et à quel degré, à combien de gouttes d'huile de coco on met dans notre réservoir, ça passe en renouvelable, ce qui ouvre tous les champs de subvention, ce qui ouvre les barrières qui tombent, pour que nos tavanas puissent toujours disposer de groupes thermiques à mettre chez eux pour pouvoir avoir de la puissance garantie. Voilà, c'est un peu le souci que j'ai, parce qu'on est tous dans le développement durable, et que, bon, ben, nos monteurs anciens au gasoil ont bien tourné à l'huile de coco pour certains à 50 %. Voilà, présente. Merci. Merci bien. N'en revenons plus au COPRA, ça suffit. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci pour l'intervention de notre représentante sur cet article concernant l'architecture dans laquelle nous sommes en train de nous inscrire, pour l'électricité. Donc, cet après-midi, nous continuerons à travailler sur la production. La LP est soumise. Deux LP viendront compléter. Donc, je reprends, monsieur le président. Tiens, pour mon micro. Voilà, je crois que ça va aller. Donc, concernant la partie électricité, donc, cet après-midi, nous allons travailler sur la production. Il va rester deux autres textes sur ce chapitre d'électricité, à savoir le transport et la distribution. Sur le transport et sur la distribution, je vous ai dit ce matin que nous attendions pour la semaine prochaine les recommandations de la mission qui est la CRE, qui est passée en Polynésie il y a quatre semaines environ, pour compléter et finaliser ces deux textes. Pour la partie suivante, à savoir tout ce qui touche au transport et tout ce qui touche à l'urbanisme en manière générale, nouvelle construction, nous sommes en train de travailler avec les ministères concernés et nous estimons que pour l'année prochaine, les textes seront terminés et prêts. Donc, les textes concernant les constructions, ce sera prêt pour l'année prochaine. Nous espérons le plus tôt possible, dans le premier semestre. Sur l'étiquetage et la dernière partie, à savoir les normes, nous sommes aussi en train de travailler sur l'étiquetage avec le Proé et la Commission du Pacifique Sud parce que ça nécessite une coopération régionale. On ne va pas demander à des importateurs de mettre en place des étiquetages pour nos appareils électroménagers uniquement par rapport à Téti. Il faut aussi réfléchir par rapport à la Nouvelle-Calédonie pour que, à l'importation, ça ne soit pas un coût supplémentaire pris uniquement par les consommateurs de Polynésie. Sur la question concernant les plaintes qui ont été déposées, je confirme les propos de ce matin. En remettant en cause le processus normal et de ne pas attendre la fin de la décision du tribunal, c'est se substituer à une réponse qui, jusqu'à maintenant, restera toujours douteuse. Et nous estimons que l'accord que vous avez pris est un engagement qui a coûté 1,8 milliard au pays. Ça, c'est une certitude. L'autre, ce n'est qu'une hypothèse. Mais cette hypothèse aurait pu être levée définitivement si vous aviez eu tout simplement la sagesse d'attendre que le tribunal se prononce. Donc, c'est un risque que vous avez pris et c'est un risque que vous faites payer à la Polynésie. 1,8 milliard sur la partie qui est soulevée par notre ami Georges Anderson. Je ne vais pas refaire, M. le Président, la lecture complète de l'article 1, mais il est clairement indiqué dans l'article 1 quelle est la définition des énergies dites renouvelables. Donc, je vais faire une lecture très rapide. C'est l'avant-dernier paragraphe. On entend notamment par énergie renouvelable l'ensemble des moyens de production énergétique, etc., etc., qui concernent les principes renouvelables proviennent du soleil, du vent, de l'eau, des fleuves, des rivières, de l'océan, de la chaleur terrestre, de la biomasse. Donc, vous êtes bien à la question que vous posez dans l'énergie renouvelable. Pour terminer la question, je voudrais souhaiter apporter la réponse. Malheureusement, la mairesse d'Otouroua n'est pas là, mais je vais vous donner l'information. Nous travaillons avec la mairesse d'Otouroua depuis quelques temps, à l'initiative par des élus de l'Assemblée qui ont souhaité nous mettre en coordination sur un projet d'Otouroua pour une production de 6 mégas dans lequel le thermique a sa place, puisque dans les machines qui seront proposées à l'achat, on va utiliser ce que le représentant Anderson disait, la possibilité d'utiliser du biocarburant et notamment le coprin. Et il y aura un méga qui sera fourni par une puissance photovoltaïque. Donc, c'est dire que nous ne sommes absolument pas contre les communes, nous ne sommes pas contre EDT, nous ne sommes absolument pas contre quelqu'un. On essaie simplement de vous proposer pour un projet qui prenne en compte l'objectif de 2020, à savoir 50 % de renouvelables. Donc, on n'est absolument pas contre quelqu'un. Voilà, M. le Président. Merci. Merci bien. Nous passons au vote. Ceux qui sont pour, levez la main. 31 voix pour. Ceux qui sont contre, une voix contre. Ceux qui s'abstiennent, 17 abstentions. Merci bien. Au sujet de nos micros, je vous demande si vous avez vos téléphones portables à côté, bien de les éloigner un peu. il crée des interférences. Veuillez les éloigner un peu de votre micro pour qu'on puisse vous entendre correctement. Article 6. Article 6. Les distributeurs d'électricité sont tenus d'acquérir et de distribuer l'électricité produite par des installations utilisant de l'énergie renouvelable. Les gestionnaires de réseaux publics d'électricité privilégient dans l'accès au réseau des différentes productions électriques les sources renouvelables par rapport à celles d'origine fossile. Des critères techniques ou économiques précisent les modalités d'accès au réseau des différentes énergies. Un arrêté pris en Conseil des ministres précise les obligations qui s'imposent aux producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat ainsi que les conditions d'achat de l'électricité. La mise en oeuvre de l'obligation d'achat instituée par le présent article ne peut avoir pour objet ou pour effet de porter atteinte au droit à une rémunération normale des gestionnaires de réseaux publics d'électricité. Merci. La discussion est ouverte. Monsieur Porlier. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, sur cet aspect des choses, comment garantir que l'énergie sera bel et bien acquise par le distributeur et comment garantir aussi l'objectivité des relations qu'il devrait y avoir entre le distributeur et les revendeurs de, je veux dire, les producteurs qui se retrouveraient en position de vendeurs de leur énergie. Maroulo, Eleanor Parker. Oui, Président. Je vais toujours rester sur le premier point que j'ai abordé tout à l'heure, l'usager. Est-ce que l'usager aura la certitude d'avoir une tarification stable, un réseau de distribution fiable et d'une qualité de service ? Alors, est-ce que c'est des usagers ou des distributeurs ? Voilà ma question. Merci. Plus d'intervention. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Cet article vient tout simplement mettre en pratique la volonté du pays pour que dès lors qu'une production issue du renouvelable existe, l'obligation de celui qui doit distribuer trop d'énergie. Donc, je reprends la démonstration. Cet article vient compléter la volonté dans laquelle le pays s'inscrit de manière à ce que, dès lors qu'une production issue du renouvelable est ou est en place, il y a obligation de l'utiliser. Ça s'appelle du placement de l'énergie. Donc, la priorité est donnée à cette énergie qui est produite. Elle va se faire sous quelle forme ? Rien d'autre que de l'application du texte. Rien d'autre. C'est la loi qui fait acte et qui rend obligatoire les dispositions de la volonté affichée tantôt. Concernant la question qui est posée par Mme Eliane Ange, aujourd'hui, je rappelle, le coût de l'hydro, il est de 12 francs. Le coût du photovoltaïque, il est de 16 francs. Bien. Si, dans la logique dans laquelle on s'inscrit, à savoir que de plus en plus, de plus en plus, le pétrole va être à la hausse, le seul tampon pour maintenir sera un tampon venant du renouvelable. Certes, au départ, l'investissement est important, mais dans son fonctionnement rapidement, on va s'y retrouver. Donc, cette démarche-là est extrêmement importante pour bien assimiler que l'on est dans une logique qui est de tendre à ce que le consommateur, en fin de compte, puisse bénéficier, au travers de ce dispositif, un amortissement à la montée en puissance du coût du carburant. Le deuxième volet, et ça a été dit encore ce matin, c'est le volet d'une politique d'économie d'énergie. Donc, le dispositif dans lequel aujourd'hui le pays avec l'ADEME travaille, vous connaissez la convention qui nous lie à l'ADEME, donc avec l'État, ce sont les points qui embauchent du personnel aujourd'hui et qui va à la rencontre dans le cadre des salons, dans le cadre d'une formation scolaire, universitaire, par exemple, expliquer comment on peut réduire la consommation d'énergie, les EIE qui travaillent aujourd'hui. Donc, nous continuons à croire que c'est dans les économies d'énergie que nous allons compléter notre schéma global. Ce n'est pas que dans la production. Bien sûr, il faut produire et rechercher l'électricité le moins pénible, mais en même temps, il faut faire de gros efforts en matière de gestion de la consommation d'énergie et il y a une formule magique. L'électricité la moins chère, c'est celle que l'on ne consomme pas. Donc, derrière tout cela, il y a bien une gestion qui prend en compte les biens des usagers. Merci. Nous passons au vote. Article P6, même vote adopté. Article P7. Article P7, les prix de rachat du kilowattheure de production électrique d'origine renouvelable injectés dans les réseaux de transport ou de distribution sont fixés en fonction des critères suivants. Nature, potentiel et localisation des ressources exploitées. Coût de l'atome de CO2 évité. Modicité du coût de revient de l'énergie produite. Qualité de service rendu, dont notamment la garantie de puissance et la participation à la stabilité du réseau électrique. Ces prix sont majorés pour les îles autres que Taïti afin de favoriser leur autonomie énergétique et de prendre en compte les surcoûts liés à l'éloignement et à la taille réduite des installations. Un arrêté pris en Conseil des ministres fixe le prix de rachat de chaque catégorie de production électrique d'origine renouvelable et les majorations appliquées pour les îles autres que Taïti. Merci bien. La discussion est ouverte. T'es qui, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Donc, la réponse à la question sur l'article 6, c'est le renvoi à l'arrêté pris en Conseil des ministres. Seulement, M. le ministre, nous sommes normalement dans l'exercice d'une loi d'orientation sur les principes directeurs en matière de politique énergétique et on n'a pas encore dans le texte le format du bouquet énergétique que vous souhaitez mettre à disposition des Polynésiens. Donc, bon, un arrêté CM veillera à ce que l'énergie produite ou que ce soit soit rachetée par le distributeur et maintenant, on a un principe sur le prix de rachat de ces énergies-là. mais n'y a-t-il pas normalement certains types d'énergie plus favorables à satisfaire à la demande et aux besoins des consommateurs lesquelles se devraient normalement donc être identifiées clairement pour être les énergies de base, les énergies de réserve, les énergies de réserve extrême et puis nous avons évoqué plus tôt dans les débats cette histoire du coût que l'on ressent ici mais ça vient un peu comme ça, comme une notion que l'on veut prendre en compte alors qu'on a peut-être des axes qui pourraient être plus clairs et qui nous permettraient de comprendre que, oui, on va chercher peut-être en priorité l'énergie solaire, oui, la réserve derrière c'est l'énergie hydroélectrique, oui, la base garantie c'est le thermique et puis quand on a fait un tel exercice toujours parce que nous sommes normalement dans un cadre de loi d'orientation avoir des orientations qui soient adaptées aux îles il y a des îles où il y a de l'eau, il y a des îles où le bateau ne vient pas souvent, il y a des îles qui sont loin, il y a des îles qui sont peuplées, il y a des îles où il y a de l'activité, il y a des îles où il n'y en a pas, donc ce bouquet énergétique n'est pas le même sur l'ensemble du territoire, combien même on a un amendement sur l'article 1er, les principes ne peuvent pas être les mêmes partout ou en tous les cas dans la mise en oeuvre de ces principes, vous serez forcément confrontés à des contextes d'îles, d'archipels, qui appelleront des solutions différentes. Voilà, M. le ministre. Merci, M. Tang San. Merci, M. le Président. Nous sommes sur l'article 6 définissant le prix de l'électricité produite par ces ces centrales utilisant des énergies renouvelables. Donc, cet article nous précise que pour les îles éloignées, l'éloignement de ces îles sera pris en compte dans le... dans l'augmentation du coût de l'électricité, à ce moment-là, qui paiera le surplus de... le surcoût lié à l'éloignement ? Car cet article ne nous le précise pas. Est-ce que ce sera la population de payer ce surcoût ? Si dans l'article 1er, l'amendement qui a été adopté était véritablement sincère, eh bien, nous n'aurions pas à voter pour l'article en présence. On se rend compte que quand le coût de l'électricité à Tahiti monte, il en est de même dans les îles. Donc, il ne... il ne faudrait pas que le surcoût lié à l'éloignement soit porté par la population. Cet article... Qui va supporter ce surcoût ? Eh bien, à mon avis, ce sera la population qui paiera ce surcoût. est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il n'est pas un service public ? On va voir ça dans le texte qui suit. Comment allez-vous garantir la rentabilité de l'investissement ? Je m'explique. Est-ce qu'on ne pourrait pas dissocier le producteur qui met en place son renouvelable pour lui, pour sa propre consommation et puis qu'il redonne ça dans le réseau et de celui qui met en place pour se faire de l'argent ? Est-ce qu'il n'y a pas... Est-ce qu'on ne pourrait pas voir à ce niveau-là... Parce qu'on dit bien regarder ce que vous avez mis en place. Le dispositif qui a été mis en place à l'époque qui faisait que quand l'EDT rachetait, il était à 45 francs, aujourd'hui, il est tombé à 15 francs. Parce que c'était un dispositif pour inciter justement les personnes à se mettre sur le solaire et tout. Alors, est-ce que dans cet article, puisqu'à la fin, il y a un arrêté, vous dites, il y a un arrêté pris en Conseil des ministres qui fixe le prix de rachat de chaque catégorie de production électrique d'origine renouvelable et les majorations appliquées pour les îles autres que Tahiti. On ne pourrait pas rajouter un membre de phrase comme électrique d'origine renouvelable sur la base de la rentabilité des producteurs. Madame la ministre. C'est évident que chacun d'entre nous ne peut être que pour le développement des énergies renouvelables. Bon. Et donc, nous recherchons quelle est la meilleure façon de nous orienter durablement vers le développement de ces énergies renouvelables. Alors, dans les communes, effectivement, nous avons des permanences de l'espace info-énergie EIE dont vous avez parlé tout à l'heure et nous encourageons tous ceux qui viennent déposer un PC à aller les rencontrer. Alors, est-ce que vous pouvez, et ça rejoint la question d'Eléonore, est-ce que vous pouvez nous dire quel bilan vous faites justement de ces quelques années où on a encouragé ceux qui faisaient de nouvelles constructions à investir dans des dispositifs photovoltaïques notamment ? Aujourd'hui, est-ce que les producteurs d'énergie sont tenus de racheter ? Là, j'entends que de 45 francs, on est passé à 15 francs. Je pense que c'est le gouvernement qui fixe. Mais compte tenu de ce prix, est-ce que ce n'est pas dissuasif pour les particuliers ? Est-ce que vous pouvez nous faire vraiment un état des lieux ? Nous, on a besoin d'être très concret dans les communes pour pouvoir conseiller et encourager les particuliers qui construisent à se lancer là-dedans. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui marche, ce qui ne marche pas et quelle est votre politique en la matière ? sur le commentaire du représentant de l'équipe orlée, je voudrais saluer sa pertinence, c'est exactement ce que dit l'article. C'est exactement ce que dit cet article. sur l'intervention du maire de Bourboura et sur sa question si la tarification de l'électricité issue de l'énergie renouvelable par rapport à l'hydro, le solaire. C'est un peu plus de 15 francs. Et donc l'électricité provenant d'une énergie fossile, c'est 45 francs. Et demain, si les prix montent, eh bien, ce ne sera pas l'électricité solaire, mais du fossile. si nous disons que l'énergie solaire augmentera, eh bien, vu les appareils, les dispositifs photovoltaïques, eh bien, on se rend compte que les prix baissent et donc avec l'amortissement et donc ça voudra dire que le prix de l'électricité solaire diminuera. Et donc c'est le prix de l'électricité issue de l'énergie fossile qui continuera à augmenter. Et donc l'électricité issue d'énergie renouvelable restera à un prix très bas dans les îles éloignés. Et donc on a fait comprendre aux gens que, eh bien, sur votre toiture, vous mettrez vos plaques photovoltaïques pour produire de l'électricité et ensuite pour vendre. C'est là où il y a un problème. Donc, aujourd'hui, au gouvernement, nous faisons comprendre que l'énergie solaire, c'est d'abord pour le foyer et après pour distribuer. Concernant la gestion de ces espaces énergiques qui sont mis en place, ils ont tout juste un an d'existence. Il n'y a pas des années, ils ont tout juste un an d'existence. Suite à une convention que nous avons engagée avec l'État. Dans le processus qui est aujourd'hui, nous avons une toute petite équipe qui essaye d'apporter la réflexion autour de tous ceux qui, aujourd'hui, sont intéressés par développer des constructions qui intègrent, et je salue le travail qui est fait par un certain nombre de Tavanas, d'orienter directement sur cet organisme pour aider au positionnement. Alors, qu'est-ce que nous avons fait de concret ? Nous avons édité un petit livret qui indique clairement comment est-ce que dans une construction, on peut utiliser des espaces tampons, et notamment lorsque vous avez un exposé à rapport au lever du soleil, de ne pas mettre les chambres, par exemple, côté lever du soleil, de manière à augmenter la chaleur qui réside ensuite dans la maison. Donc, il y a un fascicule qui est mis à la disposition. Ensuite, nous avons deux agents, une qui apporte sa contribution en français et l'autre en réautéité, parce qu'on est soucieux aussi que les Polynésiens qui ne maîtrisent pas nécessairement puissent y accéder. Aujourd'hui, après un an d'existence, on essaie de valoriser. La dernière information sur l'EIE. Il y a une classe aujourd'hui du lycée professionnel de Travaux, des bacheliers, dernière année, qui ont monté un projet d'un faré bioclimatique. Et je suis allé la semaine dernière les rencontrer. Ils ont conçu dans le cadre de leur examen de fin d'année 2013 un faré bioclimatique. Ça veut dire qu'on a dépassé maintenant le débat politique de choix. On est dans l'exécution. Et cette expérience qui a été menée par ces jeunes qui sont allés jusqu'à Montréal rencontrer le faré bio qu'on a à l'université de Berkeley. Ensuite, exposé au niveau de la lycée professionnelle. comment est-ce que des jeunes peuvent trouver au travers des futures constructions une formation qui va créer de l'emploi ? Ça veut dire que la recherche des économies d'énergie est aussi une démarche de formation et créatrice d'emploi. Et il faut continuer à pousser les jeunes aujourd'hui qui sont à la recherche d'un futur métier dans ce secteur-là de la réduction des économies d'énergie. Mais le travail qui est réalisé aujourd'hui, on le prend avec le rythme que l'on peut et je ne fais que saluer et répéter le travail d'extrême complicité qu'un certain homme de commune met à notre disposition pour pouvoir faire avancer ce dossier. Merci. Nous passons au vote. Même vote, 31 voix pour, une contre, 22 abstentions. vous votez tous contre, 22 voix contre. Merci. Article LP8. Vous avez la parole. La demande de Mme Parker de vouloir porter modification et de compléter le dispositif et de faire amener par un amendement un complément sur producteur et de compléter l'amendement. Je n'ai pas d'opposition particulière. On peut tout à fait abonder par un amendement qui viendrait compléter non simplement le caractère de producteur mais aussi la demande qui a été faite par Mme... Je m'excuse, M. le Président, d'avoir fait une parenthèse un peu rapide là-dessus. Merci. Donc, Mme Eleanor Parker va présenter un amendement. Donc, nous passerons au vote de l'article 7 quand l'amendement sera présenté. là, nous passons à l'article 8 LP8. Le pluralisme des opérateurs et de la transparence des coûts de l'énergie. Article LP8. Afin de satisfaire un objectif de transparence et de garantir la pertinence des comparaisons portant sur le coût des différents types d'énergie, la détermination du coût de production de chaque type d'énergie doit être effectuée sur une même base de prix hors-taxe en mettant notamment en évidence les aides publiques octroyées. Les producteurs d'électricité pour les installations dont la puissance est supérieure ou égale à 200 kW doivent à tout moment être en mesure de justifier du coût de l'énergie produite en faisant apparaître l'ensemble des composants y concourants. Ils adressent chaque année un état détaillé comportant ces éléments au service en charge de l'énergie. Les distributeurs d'électricité doivent à tout moment être en mesure de justifier du prix d'achat aux producteurs de l'énergie distribuées par île et par concession avant qu'il n'intervienne une éventuelle péréquation tarifaire. Ils doivent en outre être en mesure de produire le détail de leurs frais de gestion. Ils adressent chaque année un état détaillé comportant ces éléments au service en charge de l'énergie. Merci. La discussion est ouverte. La référence à un arrêté qui viendrait préciser de quelle façon on harmoniserait la détermination du coût de production de chaque type d'énergie puisqu'on nous dit que ça doit être sur une même base de prix hors-taxe. Je n'arrive pas à comprendre comment vous allez mettre ça en oeuvre alors que vous aurez des énergies de type différent avec des composantes de coût de revient différents. Comment concrètement ça va être mis en place ? Merci. Merci. Merci, M. le Président. Avant qu'une autorisation ne soit accordée à un particulier ou à une société qui souhaite produire de l'électricité, cet article ne concerne-t-il que l'électricité produite avec des énergies renouvelables ou fossiles ? Est-ce qu'il est question des aides octroyées à ces entités ? Et si c'est le cas, cet article va dans le bon sens. Et si un type d'électricité est subventionné et pas un autre, est-ce qu'il y aura aide ou est-ce que ça sera défiscalisé ? J'aimerais que ça soit précisé aujourd'hui. l'énergie solaire, combien coûte-t-elle ? Ce n'est pas 45 francs aujourd'hui, ça a changé encore ? Est-ce qu'on ne se trompe pas à ce sujet-là ? Le ministre nous parle de 25 francs ou un peu plus. Mais ce que je sais, c'est que le kilowattheure d'énergie solaire coûte 45 francs. Son coût est plus élevé aujourd'hui que l'énergie issue de l'utilisation des hydrocarbures. et ce, même si le prix des panneaux solaires en diminuent aujourd'hui. dans certaines régions quand on a desquelles on importe ces panneaux solaires, au bout de trois ans, ils ne sont plus en état de fonctionner. mais pour les panneaux solaires de bonne qualité, c'est un article qui convient. Et je n'ai pas encore parlé des batteries qui contiennent les réserves d'électricité. Donc, je ne comprends pas comment est-ce que ça pourrait être moins cher, comment est-ce que l'électricité solaire pourrait être moins chère que l'électricité ici des hydrocarbures aujourd'hui. Je ne comprends pas à ce niveau-là. Merci. Vous semblez nous dire que vous n'appréciez pas tout à fait les Chinois qui produisent ces panneaux solaires. Monsieur Téki, pour l'y être. Une seule question, c'est celle de l'avenir dont on a encore entendu parler tout à l'heure, peut-être potentiel avec le coco-fioul. Est-ce que ce dispositif, puisque on commencerait à sortir tout ce qui est aide publique octroyée, ne viendrait pas éteindre l'avenir du coco-fioul ? Merci. Monsieur Edouard Fritsch, vous avez la parole. Merci. Bonjour, re-bonjour. de compréhension de la langue française. Je m'adresse à vous. Lorsqu'on lit cet article 8, on voit bien émerger du président, du président, et de son gouvernement, le souci d'une transparence continue et permanente. tout à l'heure, vous nous avez lu une lettre, une convention signée par Gaston Flos et les Chinois. Ça, c'est du transparent. Même vous, dans l'opposition autrefois, vous aviez copie de la convention signée par Gaston Flos et les Chinois. aujourd'hui, nous n'avons rien, nous, membres de l'Assemblée et l'élu du peuple polynésien, nous n'avons rien sur ce que vient de signer le président Temaru. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire ce terme-là, transparence ? Mettez donc vos lunettes et vous comprendrez ce que ça veut dire que la transparence. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation trouble. je ne fais pas de politique, mais ce qui m'étonne, eh bien, ce sont tout ce que vous nous dites à propos de la transparence que le peuple eh bien, sache ce qui se passe dans notre pays. dans ce que vous nous dites là, monsieur le président. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que je me rappelle le premier jour où notre ministre nous avait parlé, eh bien, avait dit qu'il était en colère contre cette société EDT. il disait qu'il était en colère car les chiffres ne lui avaient pas été adressés. J'ai lu les journaux ce matin et qu'est-ce que nous avons vu ? Eh bien, tous les chiffres nous ont été communiqués. Quelle transparence voulons-nous encore ? Répondez-moi, je ne veux pas que ce soit le ministre qui me réponde. Vous, vous êtes face à nous, donc vous voulez que les autres fassent preuve de transparence, mais quant à vous, ce n'est pas du tout le cas. Oui, Monsieur le Ministre, dans l'article 6, 7, vous dites que le prix de rachat va être fixé en fonction de certains critères, majoré pour les îles, un arrêté en CM en Conseil des ministres va fixer le prix de rachat pour chaque catégorie de production électrique d'origine renouvelable et les majorations. Et puis, dans l'article suivant, moi, je ne parle pas de transparence, pour cela, on est un peu dans la surtransparence. Dans l'article suivant, vous dites aux distributeurs qu'ils doivent à tout moment être en mesure de justifier du prix d'achat par île et par concession. Alors que c'est vous qui le fixez à la base. Et vous ajoutez qu'ils doivent le justifier avant que n'intervienne une éventuelle péréquation. Alors, je voudrais que vous nous expliquez la cohérence, s'il vous plaît, entre ces deux alinéas, si je... Enfin, moi, je le comprends comme ça, j'ai l'impression que vous avez fixé des prix de rachat, mais que vous laissez, vous allez laisser quand même une certaine souplesse aux producteurs pour effectuer des petites péréquations. Mais où est la cohérence avec l'alinéa précédent ? Et puis, j'ai une deuxième question sur cet article 8. Par rapport à la cohérence avec le texte suivant, pour les producteurs, vous êtes sur un seuil à 200 kilowatts pour renforcer le contrôle. Alors que le texte suivant, on est sur des autorisations encadrées à partir de 100 kilowatts pour Haiti et 50 kilowatts pour les îles. Je voudrais savoir pourquoi vous ne vous êtes pas alignés sur les mêmes seuils. Jean-Christophe Buissot. Merci, M. le Président. Je crois que c'est effectivement une question importante d'avoir des chiffres vrais pour avoir une bonne appréciation sur la politique poursuivie par le gouvernement et particulièrement par le ministre de l'Énergie. Jusqu'en juillet 2011, le prix de le tarif de l'électricité produit par les énergies solaires avait été fixé entre 35 et 45 francs. Mais on se rappelle, nous, du prix de rachat à 45 francs. À partir de juillet 2011, vous décidez de faire passer de 45 francs à 16 francs. 16 francs étant le prix de revient de production d'un kilowatt-heure par EDT. 16 francs étant le prix de revient de production du kilowatt-heure par EDT. Et vous décrétez aujourd'hui que le prix du kilowatt-heure en énergie solaire est de 16 francs ? Vous pouvez nous donner le prix du kilowatt-heure en France, en Allemagne, aux États-Unis ? Vous êtes capables de nous les donner ? Donnez-nous les tarifs de production d'énergie au solaire dans ces pays-là et expliquez-nous sur quelle base de calcul vous avez déterminé qu'aujourd'hui, nous serions à 16 francs du kilowatt-heure d'énergie solaire. Qui a fait le calcul le service de l'énergie ? Vous avez demandé un audit pour établir ce tarif ou alors ça a été fait par votre cabinet ? Voilà. À votre avis, si vous demandez le prix aux États-Unis, en Allemagne, vous n'avez qu'à demander le prix dans tous les pays. Pourquoi vous mettez de côté Australie, la Chine ? Vous êtes fâchés après la Chine ? Non, mais votre question, nous n'allons jamais avancer. Oui, oui, d'accord, d'accord. Oui, Friche, bon, ça va encore. M. le ministre, M. le ministre, oui, mais je vais essayer de répondre aussi pour le gouvernement d'Obama. Donc là, je demande l'autorisation d'Obama. le prix de 16 francs. Tout simplement, on va être des discussions et des négociations avec l'opérateur du pays. Tout simplement. Le pays ne s'est pas émissé comme un ayatollah. Le pays ne s'est pas forgé dans une démarche dictatoriale. Nous avons tout simplement passé des discussions avec EDT, plus les producteurs, plus les producteurs de panneaux photovoltaïques. Tout simplement. On n'est pas allé chercher derrière un bureau avec l'équipe qui travaille avec moi, ni dans un service quelconque. Nous nous sommes mis autour de la table et nous avons discuté. Et ce n'est qu'un prix de synthèse issu de ces discussions. La transparence, la transparence, c'est celle-là et rien d'autre que ça. Pourquoi est-ce que le prix de 45 francs aujourd'hui est la différentielle avec les 16 francs ? Tout simplement, avant que nous arrivions, et vous avez rappelé à juste titre quelle est la date où on a basculé en autoconsommation, c'est qu'il y avait eu un prix qui a été installé pour pousser un certain nombre de personnes, mais aussi de fermes, à se lancer dans la production. Cette opération incitative est passée par un rachat qui permettait à l'opérateur de pouvoir continuer à vendre sans perdre de l'argent. Sans perdre de l'argent. Parce qu'il mettait dans le circuit de l'électricité qu'il ne sortait pas de son usine. Donc le pays, à ce moment-là, a cru, en toute bonne foi certainement, que c'était la meilleure façon de pouvoir trouver une synthèse entre l'opérateur historique et ceux qui venaient s'installer sur le marché. Nous sommes arrivés à une situation où tous les ans, pendant 25 ans, nous allons payer 300 millions. C'est ce que nous réclame aujourd'hui au DT. Est-ce que vous êtes d'accord à ce qu'on rajoute, encore pendant 25 ans, 300 millions, à cause de ce différentiel incitatif au départ ? L'approche qui est celle qui a été admise par les partis concernés, on est dans l'autoconsommation et le surplus est remis dans le circuit. Les choses sont beaucoup plus claires, beaucoup plus transparentes. Donc il n'y a absolument rien derrière notre démarche, une volonté quelconque de vouloir tripatouiller. Elle est d'une limpidité extraordinaire, puisqu'elle a été conduite avec les parties prenantes. Avec les parties prenantes. Donc il n'y a rien derrière une opération qui justifierait. Alors comment se calcule le coût pour lequel on nous a posé la question et qui est défini dans le texte ? Je vais retrouver mes petits papiers. Comment on arrive à trouver le coût du kilowatrain ? On prend la production annuelle qu'on multiplie par la durée de vie et on divise par le coût de l'investissement et vous avez un prix hors taxes. Même le ministre il est presque content de la démo. Ensuite c'est actualisé. Pourquoi c'est actualisé ? Tout simplement parce qu'il y a des réalités. Elle n'est pas figé sur un espace unique et vous savez bien que la Polynésie grand comme l'Europe il faut intégrer que cette actualisation est absolument nécessaire. Il faut actualiser parce que le coût de l'augmentation du tarif issu du thermique va aller croissant tout comme à l'inverse tout comme ça s'est passé avec le photovoltaïque en trois ans on a vu diviser par deux le coût d'investissement et donc le coût de fonctionnement et donc le coût vendu du photovoltaïque. Mais on n'a pas figé une démonstration au travers de cette loi ce qui veut dire que chaque fois qu'on devra actualiser il faut revenir à un débat à l'Assemblée. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas revenir pour actualiser un prix systématiquement. Aujourd'hui on va discuter pour Takapoto ensuite on revient un peu plus tard pour une vallée des marquises et on va reconsulter l'Assemblée pour dire voilà la réalité des faits. Il faut aussi confier des responsabilités de gestion au quotidien à quelque chose que l'on appelle le Conseil des ministres et je vous renvoie à l'article 11 vous êtes destinataire toutes les années allez à l'article 11 vous êtes destinataire toutes les années d'une communication sur ce dispositif. Que voulez-vous de plus qu'on vous adresse comme démarche de la sincérité de l'approche dans laquelle on s'inscrit ? Vous contrôlez annuellement le travail qui est réalisé par le Conseil des ministres. Ce que je vous demande c'est de permettre quel que soit le gouvernement quel que soit le ministre qui puisse avoir la possibilité d'actualiser les coûts sans revenir ici pour discuter d'une loi du pays. C'est tout ce que l'on vous demande. Mais si d'aventure vous étiez dans cette opération essayez de retenir combien de communes aujourd'hui en Polynésie dès lors qu'on va aborder cette question vous serez obligés de convoquer et de venir discuter du tarif actualisé. Je trouve que vous êtes dans une démarche qui est loin absolument loin d'une efficacité à répondre aux besoins entre le moment où le texte passe en commission et il faut attendre un certain nombre de jours pour pouvoir être inscrit ici. On a le temps de faire exploser les délais et qui sont des délais de réactivité qu'on ne pourra plus assurer. Donc on est dans une construction où la nécessité de répondre à ces besoins me semble-t-il au travers de cet article est tout à fait. Alors concernant l'huile de coco je vous ai donné tout à l'heure je parle bien d'huile de coco ne pas confondre avec coco-fioul parce qu'il n'y a rien de plus dangereux que du coco-fioul il n'y a rien de plus dangereux que le coco-fioul il n'écoute pas il n'y a rien il n'y a rien de plus dangereux il ne faut pas mélanger huile de coco et coco-fioul huile de coco très bien donc je disais je disais en ouverture de notre séance cet après-midi que nous sommes en train de travailler avec la commune de Outourou et tu peux tu peux le gronder Edouard il n'écoute pas pose-lui la question pose-lui la question il est spécialiste de ça moi je suis et je peux te répondre de ce que c'est l'huile de coco et je veux finir là-dessus pour répondre aux représentants Téhiki aujourd'hui nous sommes en train de travailler avec la commune de Outourou pour un équipement qui va intégrer l'huile de coco qui va venir compenser et montrer dans quel sens le projet qui est ici va construire l'indépendance énergétique de cette commune dans l'idée que c'est la seule commune aujourd'hui qui a assuré la pérennité de son activité sans à aucun moment mettre le genou par terre malgré tout le travail de SAP qui a été réalisé par tous les gouvernements confondus et il a fallu attendre que nous arrivons au pouvoir avec le Tawoui pour que la commune de Outourou puisse bénéficier des mêmes tarifs du coût du carburant au même titre que les autres concessions nous passons au vote qui est pour même vote 23 comptes article lp9 les gestionnaires de réseaux publics d'électricité veillent au respect des principes d'égalité de traitement entre les différents producteurs d'électricité conformément aux orientations fixées pour privilégier la production et l'écoulement prioritaire des énergies l'ensemble l'ensemble des activités de gestion des réseaux notamment les opérations de conduite comprenant la répartition dispatching et la gestion prévisionnelle fait l'objet de mesures de contrôle direct et indirect fixées par un arrêté pris en conseil des ministres oui président je levais mon doigt tout à l'heure mais pas regardé bonjour je reviens sur mon article lp8 président alors je reviens sur l'article lp8 est-ce que vous pensez réellement que ça va être un exercice facile pour les producteurs c'est-à-dire les particuliers et les petites entreprises de vous fournir de respecter tout ce que vous demandez là-dedans parce que je j'ai un cas un exemple tout simple c'est à l'époque des perliculteurs où on leur demandait de de prendre en compte le cahier des charges et tout bon ça c'était très difficile pour les perliculteurs et je reviens aussi sur les entreprises est-ce qu'ils vont avoir les informations nécessaires et objectives pour pouvoir proposer un tarif réaliste puisque c'est toujours sur la question de la lp8 parce que là on va parler de toutes les formes d'énergie renouvelable alors concernant la lp9 comment peut-on veiller à respecter les principes d'égalité entre les producteurs tels que le dt et les autres petits producteurs et les communes voilà ma question je vous demande à tous si vous voulez prendre la parole levez bien votre main si vous mettez votre main votre doigt à côté de votre nez je crois que vous grattez votre nez donc je ne sais pas que vous voulez prendre la parole oui je voudrais avoir des réponses sur le 8 monsieur le président monsieur le ministre ce que je vous ai demandé sur l'article 8 la cohérence des deux alinéas entre le 7 et le 8 et ma deuxième question sur les 200 kilowattheures avant de passer au 9 merci moi j'ai deux points à relever tout d'abord j'aimerais bien préciser à notre amie Eleanor dans notre débat sur ce texte sur le prix de l'électricité le contrôle il ne s'agit pas des îles éloignées mais ce débat concerne le traité parce que dans ce texte et bien pour les îles ça y est c'est déjà décidé donc nous ne ferons pas partie des contrôles et donc les communes devront trouver des solutions pour eux et donc ça doit être clair pour tout le monde et deuxièmement j'aimerais dire au ministre le prix le coût de revient du kilowatt-heure fourni je pense qu'il ne serait pas qu'il n'est pas ce n'est pas de la bonne information en tous les cas pour les consommateurs que nous sommes tous ici parce que c'est ça qui nous préoccupe n'est-ce pas de parler au niveau de la structure des prix que du coût de production parce que vous savez très bien que ça ajoute au coût de production le coût du transport de cette énergie faudrait peut-être que là aussi on ait des précisions c'est un petit peu monsieur le président c'est un peu le problème et je reprends là ce que disait notre représentant du CESC que vous avez gentiment invité à venir s'exprimer ici et c'est vrai qu'à un moment donné il regrettait que nous soyons aujourd'hui appelés à parler d'énergie mais bout par bout on nous fait avaler des petits bouts demain il y aura un autre petit bout et puis après demain il y aura alors qu'on a besoin aujourd'hui d'avoir une vie beaucoup plus générale une vie globale de l'énergie de sa gestion nous avons réellement besoin d'avoir une vision là-dessus lorsqu'on parle du coût de l'énergie monsieur le président l'énergie que nous payons nous c'est l'énergie qu'on a à domicile non c'est vrai qu'il est intéressant de savoir quel est le coût à la production mais on peut parler du reste aussi parce que le consommateur lui supporte des conséquences alors quand le ministre critique les anciens gouvernements il ne faut pas oublier que notre président en faisait partie n'est-ce pas donc là ça m'étonne un peu parce qu'il disait que la commune d'Otouron n'a pas reçu d'aide ben si si il y a une défiscalisation sur l'achat du pétrole il a eu le même tarif qu'ici à Traiti donc ne venez pas ici dire des choses inexactes donc c'est la seule chose que je demande au ministre sur l'article LP9 quand on dit le distributeur d'électricité ici il faut préciser qu'il s'agit de toutes les énergies et non seulement les énergies renouvelables il y a aussi l'énergie fossile n'est-ce pas donc puisque vous parlez d'égalité même si ce n'est pas même si l'électricité produite à partir de l'énergie fossile ne sera pas aidée donc on ne sait pas peut-être que le prix du pétrole continuera à augmenter et je viens d'entendre à Paris dans le congrès des mers en Guyane on a trouvé du pétrole dans la mer pas loin de cette île donc il semble que oui oui c'est ce qu'on m'a dit c'est ce qu'on m'a dit et donc peut-être qu'à ce moment-là le prix du pétrole baissera et donc est-ce que ce ne sera pas moins cher pour nous l'électricité à partir d'énergie fossile à ce moment-là est-ce que nous continuerons à nous opposer peut-être que cela le fait de venir sur l'énergie renouvelable il y a des limites il y a des limites et la population ne pourra pas supporter les charges tout le temps c'est intéressant parce que c'est au fur et à mesure du débat qu'on arrive à soustraire des éléments d'information du gouvernement et du ministre sur le pourquoi de la fixation des tarifs d'énergie et particulièrement du solaire puisqu'il fait souvent référence au solaire dans votre réponse tout à l'heure vous nous dites finalement que la décision du gouvernement de fixer à 45 francs le prix du kilowattheure racheté par EDT a occasionné sur la formule de calcul 300 millions de francs de coûts supplémentaires pour le pays donc entre autres termes la décision du gouvernement était une mauvaise décision pour vous à cette époque-là Ken Salmon qui nous a expliqué pendant des heures comment est-ce qu'on allait inciter les gens à se fournir en équipement solaire à mal faire son travail en demandant au gouvernement de fixer le tarif de rachat par EDT à 45 francs vous découvrez ce poteau rose et vous décidez de refixer le prix de rachat par EDT à 16 francs bravo voilà un jeu d'équilibriste extraordinaire pour ne pas dire de magie et vous nous dites que c'est dans des réunions avec des opérateurs que vous avez déterminé le prix de revient de 16 francs le kilowatt d'énergie solaire c'est comme ça que vous faites vos calculs monsieur le président tous les chiffres qui nous ont été donnés sont faux faux et faux nous sommes en train d'étudier un texte dont on a mais un brouillard d'une épaisseur extraordinaire devant nous on amène la population dans une politique dont on n'est même pas rassuré aujourd'hui de la fusibilité voilà voilà ce que j'en conclue dans les réponses qui ont été données tout à l'heure par le ministre 16 francs ça ne correspond absolument à rien sinon aujourd'hui au prix de revient de production à partir du fioul de 1 kilowatt heure par EDT vous avez été incapables de nous donner pourquoi j'ai pris référence monsieur le président tout à l'heure à d'autres productions dans d'autres pays parce que j'estime que même en prenant même la Chine pourquoi pas parce que j'estime qu'au moins on a quelques références parce que pour l'instant les 16 francs le kilowatt heure vous savez combien quel est le tarif du kilowatt heure produit en métropole par EDF vous le connaissez non je pose pas au technicien derrière parce que lui il fait oui 17 francs en métropole vendu le kilowatt heure vendu puisque c'est ce qui est appliqué dans les DOM-TOM et vous savez bien qu'il y a une convention au niveau des DOM pardon qui permet de subventionner l'écart entre le coût de production dans les DOM et le coût de production au niveau de la France métropolitaine voilà ce que je voulais vous dire donc à partir de là toute votre démonstration jusqu'à la fin est aussi fausse vous voyez donc ne nous en voulez pas si à la fin on votera contre lorsque la chambre territoriale des comptes vous adresse monsieur Buissoux un rapport dans lequel il nous indique qu'il y a un certain nombre de données chiffrées peut-être que vous n'étiez pas là à l'ouverture donc ça peut-être vous échappez Lorsqu'on a ce membre de cette synthèse ce concessionnaire qui gère avec professionnalisme donc je salue la présence et c'est bizarre le nombre de Polynésiens ici très peu de cadres là qui sont là très peu de cadres donc je salue le professionnalisme et voilà ce qu'il dit un contrat qui lui assure une bonne rentabilité ça veut dire quoi ? que vous soupçonnez aussi le président de la chambre territoriale des comptes d'être impartial ou d'être partiel tout simplement lorsque vous dites que les chiffres que je donne sont faux au nom de quoi vous voulez faire croire à l'Assemblée ici que vos chiffres sont justes donc on est bien dans une démarche où vous essayez désespérément plutôt que de dire des chiffres sans avoir pris connaissance du texte qui est là M. Bouissoux ce texte-là vous étiez dans la majorité sur cet article-là on n'a pas changé ni une virgule ni un point et vous venez ici vous positionner comme si vous étiez une victime vous n'avez pas un peu marre de jouer ce genre de comportement et de rôle autant de fois que vous allez sortir ce genre d'argumentaire qui n'a ni tête ni queue vous étiez aux responsabilités pourquoi n'avoir pas dit à ce moment-là à celui qui était porteur de ce projet de dire ce sont des bêtises des chiffres sans faux donc vous êtes dans une construction aujourd'hui de vouloir habiller un texte et de faire croire que vous êtes des victimes ça suffit c'est largement suffisant la construction dans laquelle nous nous inscrivons aujourd'hui c'est de pouvoir dire est-ce que oui ou non nous allons continuer à rester sur ce membre de phrase qui dit mais le coût de l'énergie électrique résulte de l'organisation du secteur qui fait intervenir de nombreux acteurs sans concurrence en quoi le texte qui a été initié ne répond pas à cette préoccupation et en quoi le fait que nous le reprenions pour vous le présenter avec des améliorations devient subitement suspect donc nous sommes bien aujourd'hui nous sommes bien aujourd'hui dans un affrontement pour lequel vous êtes uniquement avec les pieds liés à être dans l'opposition pour être dans l'opposition et pour dire que vous existez merci nous passons au vote article LP9 même vote 31 voix pour adopter article LP10 article LP10 est irrégulière toute action tendant à porter au-delà d'un seuil de 50% ou d'augmenter si ce seuil est déjà atteint le contrôle direct ou indirect par un même opérateur de la production d'électricité issue des énergies renouvelables le seuil mentionné au premier en linéa est déterminé au regard de la production totale d'électricité issue des énergies renouvelables en Polynésie française le contrôle direct ou indirect mentionné à la linéa premier s'apprécie notamment au regard de la détention des moyens de production soit par une même société ou une de ses filiales ou une société dans laquelle cette société possède une fraction du capital comprise entre 10 et 50% ou société contrôlée par cette société par référence à l'article L233-3 du code de commerce est également pris en compte le cas des sociétés contrôlées directement ou indirectement par au moins un associé exerçant sur elles une influence dominante par référence à l'article L233-16 du code de commerce applicable en Polynésie française à la date de promulgation de la présente loi du pays ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun Merci la discussion est ouverte Avant de parler de l'article 10 Monsieur le ministre arrêtez de mettre tout le monde de l'opposition en même panier je suis désolé pour vous c'est une réalité je vous défie de trouver un PV de commission où la monture initiale a été étudiée je vous l'ai expliqué gentiment tout à l'heure parce que je veux bien que vous ne vous rappeliez plus des détails mais le texte est arrivé ici en janvier 2011 jamais le texte n'a été étudié on n'a jamais eu l'occasion nous de s'exprimer sur ce texte et comme on vous l'a dit au départ nous sommes d'accord sur le fait d'initier une politique énergétique pour nous c'est insuffisant et vous avez peut-être pas remarqué mais on s'est abstenu c'est un certain nombre d'articles on n'a pas botté on touche tous les articles par contre on a contré le 3 parce que allié à cet article 10 il y a un problème alors sur l'article 10 évidemment on ne va pas refaire tout le débat vous avez votre position on a la nôtre maintenant ce que je voudrais quand même exprimer aujourd'hui sur cet article c'est les raisons pour lesquelles on ne peut pas laisser passer cet article tel quel c'est là aussi que je voudrais insister pour arrêter de faire croire que c'est le même texte la modif que vous avez inséré à cet article 10 elle est lourde de sens et si et si vous ne pouvez pas dire non pour vous il n'y a pas d'impact bon il va falloir que vous nous expliquiez parce que pour nous la modif que vous avez inséré fait que à partir de demain l'opérateur historique pour ne pas le citer EDT ne pourra plus engager de nouveaux projets alors que dans la mouture 2010 il pouvait le faire jusqu'à encore un certain seuil il y avait un certain je dirais delta qui lui permettait encore de venir travailler en partenariat sur des projets d'énergie renouvelable vous avez modifié ce seuil c'est bien pour cette raison que le CESC vous a dit sur l'ensemble sur la globalité d'accord mais pas sur celui-là on a exactement la même position donc en l'état vous bloquez aujourd'hui non seulement la société mais aussi toutes ces filiales je vous vois nous dire non s'il vous plaît expliquez-vous si pour vous ce texte ne contraindra pas EDT demain à faire des nouveaux projets expliquez-nous comment parce que pour nous à partir de demain c'est terminé merci René Deméharo merci monsieur le président donc pour ce qui concerne le Tahuéhra nous souscrivons parfaitement à ce qui était donc émise par notre collègue Mayna car avec l'avis défavorable émise qui était très motivé par le CSC sur ce projet de loi donc justifie pleinement nos interrogations pour la mesure où nous avons beaucoup de doutes beaucoup de doutes dans d'autres possibilités qu'on pourrait imaginer ailleurs notamment les interrogations des chinois qui pourraient venir souscrire donc à terme donc concernant ces possibilités donc nous disons nous sommes contre tout simplement donc nous demandons au gouvernement de revoir la copie plus appropriée merci Jean-Christophe Bouissoux merci ne m'en voulez pas si parfois j'utilise des termes un peu cassants en europe politique ça arrive depuis ce matin vous nous dites que nous votons exactement le même texte que celui qui avait été présenté à l'époque or ici sur l'article 10 ça n'est pas le même texte deuxième chose vous dites que nous avons voté que j'ai soutenu ce texte là à quelle époque j'ai soutenu ce texte aussi dans quelle majorité c'est vrai vous n'étiez pas à l'assemblée donc vous n'étiez pas au fait de la situation à ce moment là qui constituait la majorité de qui constituait l'opposition ici dans le texte d'origine on dit simplement ceci c'est que notre volonté au niveau du pays est de permettre d'augmenter la production d'énergie renouvelable jusqu'à 50% de la production globale et on autorisait par la même manière tous les opérateurs et y compris EDT de pouvoir investir dans ce domaine là qu'est-ce qui nous intéresse nous usagers nous consommateurs c'est le prix qu'on nous propose c'est ça qui nous intéresse pas de savoir qui est bleu qui est orange qui est noir qui est violet lorsque EDT propose d'investir au niveau de la vaïcha et si le prix proposé par EDT était beaucoup plus intéressant que le prix proposé par un autre opérateur c'est pas l'intérêt général pourquoi vous voulez écarter ici l'opérateur historique pour faciliter la signature de contrat avec d'autres pourquoi est-ce que vous ne mettez pas en appel d'offres pourquoi est-ce que vous ne laissez pas tous les opérateurs s'aligner au vu d'un cahier des charges que le gouvernement édicterait pourquoi vous voulez éliminer tout de suite l'opérateur historique parce qu'ils sont moins chers à mon avis vous n'avez pas de réponse pour quelle raison c'est parce que ici vous avez coupé la branche sur laquelle vous pouviez encore vous maintenir non donc vous venez aujourd'hui pour dire un opérateur ne peut pas détenir à lui seul plus de 50% de la production d'énergie renouvelable à partir de là il est bien clair que DT ne peut plus investir pire vous dites même que dans le domaine des énergies fossiles vous ne pouvez plus rien faire ah si si toutefois l'urgence demandait alors c'est vous évidemment monsieur le ministre qui allez regarder l'urgence de l'opérateur EDT avec un texte comme celui-ci vous savez on connaît déjà la réponse donc vous êtes parti pris à l'intérieur de tout ce débat vous avez une position qui est une position pour laminer l'opérateur historique manifestement et je voulais simplement puisque nous sommes sur l'article le plus important vous dire ceci en conclusion parce que après ça manifestement il n'y aura pas beaucoup de discussion ce que l'homme peut faire l'homme peut défaire vous voyez et malgré tout et malgré vos 31 représentants pour voter sachez qu'un jour on reviendra sur ce texte merci Maroro Armel Merci Monsieur le Président à supposer que le CESC et que nous-mêmes ayons la même lecture ayons la bonne lecture on comprendrait comme l'ont dit mes collègues que dorénavant l'opérateur historique ne pourrait plus investir à vous de nous démontrer qu'on raisonne mal moi je vois quand même un inconvénient important c'est que cet opérateur historique a une concession jusqu'en 2030 ça veut donc dire que pendant encore 17 ans tous les bénéfices qu'il pourra faire et il en fait ne pour vous interdisez qu'il puisse être investi en Polynésie dans l'énergie alors expliquez simplement que nous ne comprenons pas sans doute votre texte n'est pas assez clair ou alors nous ne comprenons pas comme il faut mais en tous les cas moi je comprends ici qu'il ne pourra plus investir sauf éventuellement dans quelques endroits de Polynésie où produire de l'énergie renouvelable est impossible et n'est pas soutenable voilà donc je ne sais pas où à Iao peut-être ou je ne sais pas en Métia je ne sais pas voilà donc expliquez non non ne parlez pas de Hittia le solaire c'est clair et net sur cet article si on le lit bien il y a juste un point qu'on a oublié de décrire vous 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 opposez au fait que EDT s'implique dans ce secteur il ne faut pas arrêter de tourner en pot autour du pot il faut aller à l'essentiel ce texte n'est pas encore adopté vous avez déjà décidé que non comment expliquez-vous cela aujourd'hui c'est le DT qui dirige la production d'électricité hydraulique et vous dites qu'il est interdit aux gens ou aux sociétés d'aller vers l'énergie renouvelable pour qu'ils puissent produire 50% 30% il reste 30% pour atteindre 50% cette société a déjà 30% et c'est pourquoi je dis que la loi n'est pas encore adoptée que vous vous évitez à EDT d'entrer dans le secteur de l'énergie renouvelable pourquoi est-ce que vous ne faites pas un appel d'offres donc la meilleure proposition et bien vous donnerez à l'entreprise qui aura la meilleure proposition donc c'est pour ça que je dis que vous avez oublié d'inscrire le nom de la société mais là ce serait clair merci monsieur le président avant de venir dans le vif du sujet par rapport à l'article LPD je voulais juste dire au ministre que j'étais très choquée parce que vous avez dit à propos des agents présents je pense qu'il y a aussi à l'EDT des cadres qui sont polynésiens donc faites attention à ce que vous dites moi je sais que vous êtes quelqu'un d'intelligent je pense que peut-être que votre langue a fourché mais faites attention parce que les jeunes nous regardent et qu'en ce moment des propos racistes peuvent amener à plus de haine encore moi je les ai pris comme des propos racistes et sectaires peut-être que j'interprète mal les choses mais ce sont des choses moi qui me choquent profondément et je ne peux pas accepter ça à l'EDT comme partout il y a aussi des polynésiens qui s'encadrent fort heureusement je ferme la parenthèse je voulais juste vous dire par rapport à la LP10 moi je repense encore je pense que vous tous vous les avez tous rencontrés cette famille Amaru qui a ce projet à la Vaïcha qui a fait le grand travail de réunir toute la famille ils sont tous en indivision et ils se sont dit plutôt que de vendre nos terres on a une rivière là qui coule à travers cette terre on va valoriser cette rivière essayer de voir comment produire de l'électricité pour la Polynésie française pour ce secteur et surtout ne pas vendre notre terre la valoriser ça a été très très difficile vous le savez monsieur le président vous les avez aussi rencontrés tout le monde les a rencontrés tous les gouvernements qui se sont succédés les ont rencontrés ils ont fait le chemin le plus difficile c'est à dire réussir à faire en sorte que tous les coins divisaires soient d'accord sur ce projet ils sont tous d'accord le projet est bon le projet est viable et au final jusqu'à présent ils n'ont pas réussi à avoir l'accord du gouvernement sur ce type de projet actuellement leur partenaire c'est l'opérateur historique c'est EDT à partir du moment où on va partir sur cet article là et que EDT en effet aura dépassé les 50% d'investissement par rapport aux règles que vous nous fixez Jean me dit que ça a déjà été dépassé et bien eux ils n'ont plus qu'à mettre leurs projets dans la poubelle quel signe on est en train de leur donner moi j'ai toujours entendu le gouvernement Tavini nous dire il faut développer nos terres ne vendez pas et là vous avez des familles qui se sont enfin unies qui ont un projet un vrai projet c'est quoi le problème c'est parce que ça échappe au gouvernement j'ai l'impression que c'est ça le problème ils font de l'énergie là-bas ils ont envie de développer ce secteur et au final on va leur dire désolé on vient de voter un texte la majorité actuelle a décidé que vous ne pouvez pas travailler avec ces gens là moi je trouve ça vraiment inadmissible mais c'est irrespectueux vis-à-vis de tout le travail qui a été réalisé par ces familles merci monsieur Georges Anderson dans cet article LP10 il y a un mot qui me gêne le mot est irrégulière on fait des sports de combat on fait des sports collectifs il y a des sports où il y a le contact qui est autorisé d'autres pas de contact et là tout est laissé à l'appréciation d'un arbitre qui juge lui que le coup qui a été donné c'est pas régulier sauf si le genou est cassé et que le gars il sosse une civière à l'appréciation d'un juge unique pour moi ça laisse un peu disons tendancieux il faudrait qu'on change ce mot là et comme il est interdit le seuil de 50% j'avais relevé ce matin que nous sommes dans la dimension Polynésie donc il y a également les îles éloignées le fait de fixer les règles telles quelles laisse échapper un peu les îles à des considérations disons de de bas quartier je souhaite je souhaite qu'on fasse une répartition autre que pour les îles éloignées le fait de mettre 50% bon ben on se cloîte un peu ici sur les îles hautes et les îles éloignées on y va quand on se déplace et puis on les salue et on est content d'être là là-bas non les gens ont besoin de vivre vivre tous les jours et avoir du courant électrique garanti pour moi il me semble qu'on doit faire quelque chose pour essayer de différencier cette répartition là et si vous voulez qu'on travaille qu'on le fasse sans ça moi je m'abstiendrai sur cette LP là merci monsieur le président monsieur le ministre en fait tout cet article pour qui sinon normalement pour le consommateur final pour avoir davantage d'autonomie en matière d'énergie locale ce qui veut dire avoir une énergie moins chère alors les acteurs dans l'énergie aujourd'hui sauf erreur de ma part on trouvera toujours des quantités au capital appartenant au groupe lyonnaise est-ce que c'est vraiment la volonté que de dire aux entreprises même locales parce que vous avez dans votre capital des participations appartenant à la lyonnaise désolé vous pouvez plus investir en polynésie parce que c'est aussi une des conséquences de cet article c'est un peu dérangeant quand même on entend toujours dire c'est le DT qui est visé c'est le DT qui est visé non malheureusement non c'est toutes les filières de la lyonnaise et elles sont aujourd'hui partie prenante dans tous les acteurs liés à l'énergie me semble-t-il sauf erreur de ma part alors tout ça pour qui pour ne pas avoir de garantie d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés pour le Grenelle pour être sûr que des projets qui sont effectivement prêts partagés par les propriétaires en indivision ne verront pas leur réalisation rapidement monsieur le ministre une fois que cet article vous le faites voter par votre majorité concrètement derrière le prix de l'énergie il baisse comment par rapport à ce potentiel que nous avons chez nous puisque nos vallées sont parmi les vallées les plus arrosées au monde donc l'hydroélectrique qui est une énergie stable fiable attend les investisseurs si c'est pas ceux qui sont prêts à investir aujourd'hui c'est qui c'est quand vous savez on a l'habitude dans notre assemblée un peu moi j'appelle ça tailler les règles sur mesure par rapport aux porteurs de projets cette fois-ci c'est l'inverse on taille la règle pour que le porteur de projets ne puisse pas rentrer dans le manteau on savait faire des taxes à l'exportation maintenant on fait des règles pour retarder les investissements moi je ne demande qu'une chose c'est de savoir quand est-ce que nous aurons des projets sur la table financés avec lesquels nous atteindrons les objectifs que nous nous sommes fixés pour le Grenelle avec lesquels nous verrons effectivement notre importation de carburant baisser avec lesquels nous verrons nos factures d'électricité baisser mais surtout monsieur le ministre encore une fois des principes dans la loi qui s'attachent à ces îles qui sont différentes les unes des autres c'est un principe de réduction des énergies dans la globalité est-ce que nous sommes donc en train de dire aux archipels éloignés vous savez chez vous c'est le fioul le moins cher vous continuerez au fioul parce que nous n'avons pas encore trouvé les dispositions qui nous permettent de poser des principes sur le bouquet énergétique chez vous alors 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 Edouard Fritsch merci monsieur Edouard Fritsch oui président nous sommes arrivés au à l'article je dirais le plus important de ce projet de loi que nous demandons depuis le départ que vous puissiez le remanier de façon à ce que nous puissions aujourd'hui en tous les cas en attendant que les moyens nous les disposions pour investir soit dans la réhabilitation de nos de nos centrales thermiques dans les îles soit que nous ayons un peu plus d'argent pour investir dans les énergies renouvelables chose que nous n'avons pas aujourd'hui et à ma connaissance on n'a toujours pas d'opérateurs de l'extérieur qui souhaitent encore pour l'heure investir ici je crois au président du pays qui m'a dit non donc il n'y a pas de chinois on est d'accord moi je lui fais confiance aucun problème donc je crois qu'on est arrivé à un point on est arrivé à un point il faut qu'on soit un petit peu logique avec nous même à l'article précédent à l'article LP9 nous exigeons de tous les opérateurs une certaine transparence justifiée à tout moment leur prix pratiquement leur demander leurs investissements enfin leurs frais de fonctionnement enfin on les on les on les met pratiquement à nu il faut justifier à n'importe quel moment et cet article LP10 vient en fin de compte finir d'achever cet opérateur celui qui est dit historique aujourd'hui il finit de l'achever complètement et monsieur le ministre je vous rappelle que c'est vrai en 2010 nous avions fourni un premier projet de texte l'article LP10 n'était pas écrit de la même façon du tout et je vous rappelle en effet parce que je crois que vous faites une confusion parce que vous n'étiez pas là je pense que vous étiez encore dans une des écoles dont vous aviez la direction mais monsieur Buissou et compagnie n'étaient pas dans la majorité que présidait monsieur Tongson hein moi j'y étais je le revendique parce que j'assume mes responsabilités d'accord donc je voudrais pour en finir avec cette histoire parce que c'est pas la peine que l'on parle vous voulez pas nous croire donc je veux terminer en rappelant l'avis du CESC monsieur le ministre je vais pas le lire entièrement mais je vais vous lire les parties que j'estime être importants article LP10 cet article est entièrement remanié tant sur la forme que sur le fond c'est pour ça que certains vous ont traité de menteur tout à l'heure mais enfin c'est vrai qu'on n'a pas la même lecture de la langue française n'est-ce pas parce que vous vous êtes enseignant nous on n'était que élève donc c'est vrai que des fois on n'a pas la même compréhension lorsqu'on est sur un banc d'école je continue l'avis du CESC la précédente version de cet article posée comme assiette au plafond des 50% pour un même opérateur le total de l'énergie produite en Polynésie française deux points cumul des énergies renouvelables et des énergies fossiles la nouvelle version du projet de loi du pays restreint cette assiette aux énergies renouvelables je continue je saute un petit peu les énergies renouvelables représentent actuellement 30% du total grâce au Tahaoui d'Aoui d'Athira d'ailleurs Maramanoui et à M. Miloueb à qui il faut rendre hommage 30% du total de l'énergie produite en Polynésie française 50% de ces 30% représentent donc un seuil de 15% de l'énergie totale produite l'opérateur historique produit déjà 75% des énergies renouvelables en Polynésie française cette disposition donc implique que l'opérateur ne pourra plus faire aucun investissement en matière d'énergie renouvelable pour l'avenir M. le ministre nous avons envie de vous soutenir mais on sait que votre gouvernement ne vous donnera jamais un rang pour investir dans les énergies renouvelables dans ce pays et en particulier pour venir soutenir ces petites communes qui souffrent aujourd'hui et qui ont besoin de cet opérateur historique je continue en l'état actuel du marché polynésien des énergies renouvelables il ne semble pas ce sont quand même des gens qui sont en contact c'est des socioprofessionnels le CESC il ne semble pas que des investisseurs de ce poids soient particulièrement tentés d'investir localement dans ce secteur je vous vois venir vous allez parler de l'ETM je suis d'accord avec vous 1 mégawatt 45 milliards j'aimerais bien savoir combien le consommateur va payer c'est tout donc cet article risque donc et là je veux parler à mes amis des îles cet article risque donc de freiner tout développement sérieux des énergies renouvelables en le combinant avec l'article LP3 Eren Auteyman en président en le combinant avec l'article LP3 il peut entraîner dans les îles autres que celles de Tahiti le double blocage exposé si avant et c'est le projet que vous soutenez monsieur Edouard Fritsch ne relisez pas le rapport du CESC ça a été distribué déjà merci monsieur le président je vais être bref cet article LP10 étant le plus important de tous les articles et si on s'engage ou tout tout au plus la majorité s'engage à voter ce texte dans une minute l'opérateur principal encore une fois pour ne pas citer EDT pourra commencer à dormir et et réfléchir autrement puisque il n'a plus d'envolé possible sur le plan des investissements il ne peut plus investir et je l'ai dit ce matin au moment où nous avons besoin de relance de l'emploi nous cherchons désespérément des investisseurs et nous avons un opérateur certifié qui a fait la preuve de son savoir-faire qui a les finances nécessaires pour déployer tous les investissements le plus rapidement possible pour la relance de l'emploi et dans quelques instants avec ce texte qui va être adopté bang c'est fini alors je je caresse l'espoir pour notre population est-ce qu'on ne peut pas avoir une pause et réfléchir à un amendement sur l'article pénis maduro vous pouvez me caresser si vous voulez monsieur merci monsieur le président j'ai rien dit jusqu'à maintenant parce que je ne suis pas une spécialiste de l'énergie mais là j'en peux plus j'ai l'impression que je comprends qu'on est en train de procéder à un vote délicat par rapport à l'EDT et par rapport à la menace la fausse menace qu'on fait peser sur les gens qui travaillent là-bas on est en jeu électoral en ce moment et je suis choquée qu'on utilise les gens là comme spectateurs je voudrais dire à madame Mercerand madame Mercerand vous nous avez dit tout à l'heure que finalement on prive le pays d'un investisseur potentiel parce qu'on limite son champ d'action je voulais seulement rappeler que le DT et la Lyonnaise ont été propriétaires du Méridien c'est eux qui l'ont construit ça a été géré par la chaîne Méridien et ils viennent de le vendre il y a à peu près une année à un investisseur du Pacifique donc rien n'empêche le DT d'investir dans d'autres secteurs lorsqu'on dit aussi qu'à part eux il n'y a pas d'autres opérateurs qui peuvent construire qui seraient intéressés à faire du renouvelable chez nous je voulais seulement rappeler que le barrage il n'a pas été le barrage de la Papeno il n'a pas été construit par le DT que je sache c'était un investisseur privé qui l'a fait ensuite ça a été racheté par le DT et j'ai envie de dire aussi que à le DT on a des cadres du pays on a une expertise qu'est-ce qui empêche ces gens-là de faire une société admettons que certains d'entre eux s'ils se sentent menacés créer une société par eux-mêmes non je ne sais pas mais dans le non attendez et comment Dominique au Roy a fait à l'époque quand il a monté sa société non mais il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles je suis je suis vraiment choquée j'entends monsieur Tang Song faire la promotion du fossile dans le monde entier on est en train de pousser les gens à faire du renouvelable on invente tous les jours comment je veux dire le renouvelable devient de moins en moins cher la technologie évolue j'étais il y a il y a quelque temps aux îles Côques et là on nous a fait une démonstration de l'énergie à base d'hydrogène vous allez rire parce qu'on s'est moqué du président il y a quelques années là vous aviez une démonstration sur un continent une machine qui fabriquait de l'hydrogène et comment l'énergie fabriquait l'hydrogène par des panneaux solaires et ça commence comment je suis en train de dire que il faut vraiment qu'on manque de vision pour qu'on s'accroche aux fossiles comme ça non 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 il faut arrêter et puis il faut arrêter de dire ils ne pourront plus investir il y a des tas d'autres secteurs où ils peuvent investir il faut arrêter mais à main Maroro LRC oui président moi je vais revenir sur la question sur la LP10 donc à travers cet article le pays a décidé d'en faire un choix politique et je voudrais revenir sur ce que disait mon collègue Robert tout à l'heure c'est courageux de la part du gouvernement et je le redis c'est courageux de la part du gouvernement voilà mes questions je vais poser les questions parce que je les ai écrites est-ce que ce choix est en accord avec les intérêts des usagers et des entreprises privées c'est ma première question la deuxième pouvez-vous nous rassurer et nous dire si nous avons des investisseurs potentiels aussi puissants que notre opérateur historique et qui vont pouvoir rentrer dans le cadre de cette loi tout en restant compétitifs et économiques alors pourquoi limiter à 50% en limitant la production électrique ou autre ne va-t-il pas avoir un effet pervers sur l'usager par exemple si par hasard une société n'a plus que 50% de son marché ne va-t-il pas répercuter cette perte de revenu sur la facture de l'usager je reviens toujours à mon premier point l'usager parce qu'ici on touche à la question de rentabilité et je ne parle pas de la configuration géographique des îles et tout et puis pour répondre aussi à à ma collègue Sandra nous avons reçu aussi nous aussi un collectif par rapport au projet de Papecha et ce collectif n'avait pas du tout comme partenaire notre opérateur historique c'était tout à fait un autre enfin un autre investisseur et pour continuer toujours dans ma réflexion est-ce que le dispositif d'aide qui a été mis en place pour les petits consommateurs la tranche des petits consommateurs est-ce qu'il n'y aura pas est-ce qu'il ne va pas exploser là à cause de cette limitation la petite tranche que vous avez négociée avec EDT et tout est-ce que ça ne va pas exploser si on va voter ce texte et y a-t-il une concertation entre vous les ministres voilà mes questions merci vous avez la parole dernière intervention merci monsieur le président à mon avis le texte de loi est important mais ce qui m'inquiète quand j'entends les interventions de nos collègues j'ai l'impression qu'ils tentent d'effrayer nos amis de l'EDT on dirait que quand ce texte de loi va être adopté et bien EDT va fermer ses portes enfin c'est en tout cas ce qu'on comprend quand on entend leur façon de parler ils essayent de faire peur à nos amis qui travaillent à l'EDT ce n'est pas là le sens même de ce projet de loi s'ils veulent faire de ce sujet un sujet de bataille politique et bien c'est leur problème mais la majorité sait ce qu'elle fait actuellement pour demain je veux reviens sur ce que monsieur Tansou a dit tout à l'heure et bien c'est courageux parce que ils pensaient mettre en place ce dispositif à l'époque mais à l'époque ils n'avaient pas eu le courage de le faire d'arriver jusqu'au bout de ce projet nous allons le faire et ce non pas pour mettre en difficulté nos amis de l'EDT ils parlent des îles nous avons une bouche pour parler de notre vie dans les îles laissez-nous discuter nous-mêmes de notre situation dans les îles occupez-vous de vous à mon avis monsieur le président nous sommes arrivés à un moment donné ou à un moment où il nous faut prendre une décision claire pour notre pays nous ne sommes pas là pour bien mettre des bâtons dans les routes d'une société en particulier non merci monsieur le ministre vous avez la parole merci monsieur le président monsieur le président monsieur le président on a eu droit à la séquence émotion c'était pas mal joué c'est bien amené madame Sandra Lévi-Agamé mais c'est petit c'est petit tout petit vraiment très petit je n'oserai pas répéter ce que je viens d'entendre mais c'est vraiment très petit de vouloir manipuler une séquence émotion sur quelque chose pour lequel la petitesse de vos propos ne vous grandit pas autant j'ai apprécié votre démarche sur la loi LP du harcèlement et je vous ai positionné au-dessus du lot avec les propos que je viens d'entendre en fin de compte vous êtes uniquement là pour essayer de tirer les ficelles de manipuler les émotions et de glisser l'irrationalité pour essayer de convaincre à votre cause cette séquence nostalgie ce n'est vrai que pour vous 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 êtes entendu parler très bien on va fermer la parenthèse là-dessus ça ne vaut pas la peine je siège au conseil d'administration de EDT au nom du pays je siège au conseil d'administration mais monsieur le président il faut croire que le repas de midi ne les a pas suffisamment nourris ou alors c'était légèrement énergétique ou alors pas du tout toujours est-il toujours est-il et je veux continuer je siège au nom du pays dans le conseil d'administration de Maramanou faites le coup faites plus tout ça pour vous dire monsieur le président tout ça pour dire de l'ensemble des collaborateurs qui travaillent à EDT aujourd'hui ils n'y sont pas dans le conseil à l'exception d'une personne que je vois les autres ne sont pas dans le conseil d'administration donc de ce fait lorsque je positionne le débat il me semble que manipuler l'émotion l'irrationalité vous permet d'exister un temps soit peu mais ça ne restera qu'à ce niveau ensuite monsieur le président on a eu la rubrique s'il vous plaît nous ne savions pas mais on a la version originale c'est quand même paradoxal nous ne savions pas ça nous a pas été présenté mais nous savons parfaitement quel était le texte original proposé par le gouvernement dont monsieur Fritch a rappelé qu'il y était dedans alors je vais vous donner lecture puisqu'il donne lecture de plein de textes sauf de celui pour lequel il est responsable de la discussion de maintenant c'est très court monsieur Fritch article 10 version Tahouera portée par le Tahouera dont monsieur Fritch est là article 10 est irrégulière toute action tendant à porter au-delà d'un seuil de 50% ou d'augmenter si ce seuil est atteint le contrôle direct et indirect par un même distributeur de la production d'électricité issu des énergies renouvelables ce seuil et c'est toute la différence sa pression par rapport à la production totale totale de l'électricité version que nous avons apportée est irrégulière toute action tendant à porter au-delà d'un seuil mamou au-delà d'un seuil de 50% ou d'augmenter si ce seuil est atteint le contrôle direct ou indirect par un même opérateur de la production d'électricité issu des énergies renouvelables et c'est toute la différence quand vous annoncez des chiffres s'il vous plaît mamou silence écoutez-moi écoutez-moi silence votre projet de loi est celui que je lis actuellement n'allez pas chercher ce qu'un autre vous a apporté quand vous utilisez et quand vous manipulez une information ça devient de la désinformation aujourd'hui on va y arriver t'inquiète 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 quand vous manipulez l'information quand vous manipulez l'information qu'au-delà de ce que nous avons proposé enfin monsieur Fritsch écoutez-moi quand vous manipulez quand vous manipulez l'information ça devient donc je continue quand vous dites que vous êtes à 70% de quoi c'est 70% non pas de la globalité c'était votre texte nous c'est 70% de la production renouvelable qui aujourd'hui est de 30% alors là je vais te donner lecture de ce que dit de manière explicite le Haut Conseil qui a évalué ton texte et qui a évalué le nôtre le Haut Conseil dit ceci sachant que la part du thermique est de 70% et de celle de l'île-autrecité de 30% et que EDT contrôle la quasi-intégralité de l'une et de l'autre de ses productions il en résulte que la part de EDT dans la production issue d'énergie renouvelable peut croire peut pardon encore croître de 30% à 50% de la production clair vous avez aujourd'hui une production globale de l'énergie renouvelable à 30% la marge est de 20% avant d'atteindre ce seuil de 50% sur le renouvelable si nous avions suivi votre texte si nous avions suivi votre texte de la production globale nous serions dans le débat aujourd'hui sur la capacité telle que le dispositif le prévoit à EDT de pouvoir continuer à investir mais nous avons refusé ce dispositif que vous avez verrouillé vous avez verrouillé ce dispositif et nous venons de l'ouvrir il s'agit bien donc de 30% des énergies renouvelables tant qu'ils n'ont pas atteint les 50% la marge est de 20% c'est simple c'est clair c'est comme de l'eau je voudrais continuer sur l'ensemble des propos qui ont été tenus parce qu'il faut répondre il faut répondre à un certain nombre de séquences la demande est-ce qu'on peut remplacer le mot irrégulier par interdit si il y a un amendement on reste dans la continuité on fait modifier il n'y a aucune modification particulière sur l'action qui en viendra on peut mettre à la place de l'irrégulière interdit puisque le dispositif aujourd'hui porte parfaitement sur un encadrement quel est l'intérêt de l'usager c'est de pouvoir bénéficier d'un tarif préférentiel en termes de coût final distribué juste pour vous donner quelques exemples au marquise actuellement EDT travaille avec les communes sur l'utilisation de l'hydro et je pense que lorsque l'amortissement sera réalisé le coût final sera à la baisse une fois qu'on a remboursé l'investissement à Raromante principalement à Réatea c'est la CEDEP c'est une grande société qui travaille avec pardon c'est l'inverse c'est l'inverse donc aujourd'hui il y a des capacités d'autres sociétés à investir encore faut-il que nous leur garantissons que la concurrence dans la production est un acte concurrentiel et non pas une DSP aujourd'hui nous sommes dans une logique où tout producteur sera obligé de demander pour pouvoir savoir si oui ou non il peut produire quel est le devenir de la société que nous avons aujourd'hui EDT c'est de rendre performant ce qui nous lie jusqu'en 2030 dans la distribution dans le thermique si d'aventure nous souhaitons développer la société ils ont une convention qui permet à la société EDT jusqu'en 2030 d'améliorer la qualité de la distribution et d'avoir un impact sur le prix final sur le renouvelable je reformule le texte dit clairement et nous nous sommes consolidés à deux recommandations celle de la Chambre territoriale des comptes et celle du Haut Conseil qui permet aujourd'hui à EDT de pouvoir investir jusqu'à hauteur de 50% de l'énergie renouvelable et non pas de l'énergie produite en Polynésie confondant thermique et renouvelable à ce moment-là on tomberait dans le texte qui a été proposé par les équipes qui étaient là auparavant ça clarifie me semble-t-il cette explication de texte sous l'effet de la pluralité ce texte et le texte qui va venir après va rendre concurrentielle la production et lorsque la production est concurrentielle ça n'a qu'un impact bénéfique là-dessus enfin je voudrais terminer monsieur le Président la majorité n'est pas responsable de la chute du chiffre d'affaires de EDF-GDF aujourd'hui moins 11% c'est pas notre loi pardon le cours en bourse c'est pas notre loi c'est pas la limitation à 50% de la production énergique on n'y est pour rien enfin je voudrais rassurer ceux qui sont là parce que tout à l'heure on nous a envoyé jusqu'en Amérique jusqu'à ailleurs on n'y est pour rien donc la gestion de ce groupe dépasse complètement le débat que l'on a aujourd'hui enfin j'ai fait une petite parenthèse tout à l'heure sans vouloir développer lorsque le représentant Bouissou nous dit que le coût de l'énergie en France est tout à fait compétitif il a parfaitement raison mais celui qui paye aujourd'hui chèrement et jusque dans nos corps c'est Moroudoua les anciens travailleurs que ce soit du public ou du militaire qui pour pouvoir faire bénir à l'état français d'une énergie pas chère d'une énergie qu'elle vend sur d'autres pays d'avoir l'assennale qui lui permet de siéger au niveau des Nations Unies c'est le nucléaire et donc lorsqu'on veut comparer des prix comme cela il faudrait alors comparer aussi et mettre dans le paquet de 17 francs le coût aujourd'hui de ce que nous payons dans notre propre santé merci la demande de monsieur Anderson ayant été acceptée à savoir de changer le mot irrégulière en interdite et bien nous allons donc proposer un amendement pour cette modification et nous procéderons au vote après cela article LP11 l'état d'avancement des objectifs prévus par la présente loi du pays et préparé en tant que besoin avec les ministères concernés est présenté par le ministre en charge de l'énergie à l'Assemblée de la Polynésie française au plus tard le 30 septembre de l'année suivant l'exercice ce rapport annuel fait état de l'ensemble des évolutions constatées en matière de dépendance énergétique notamment les dispositions réglementaires adoptées durant l'exercice en vue de satisfaire aux exigences de l'article LP5 il présente en tant que de besoin les différentes réalisations opérationnelles énergétiques et les préconisations de nature à favoriser une autonomie accrue du pays en matière d'énergie il dresse notamment un état des lieux des énergies renouvelables merci la discussion est ouverte madame on est on est sur un article qui parle justement de la communication des informations et on se rend bien compte dans le débat quand même qu'on a vraiment des lectures différentes alors c'est vrai que nous sommes preneurs d'informations encore faut-il qu'elles soient les bonnes les plus justes moi je m'inquiète monsieur le ministre parce que quand je vous entends parler je pense qu'il faut vraiment que vous vous posiez un coup vous avez certainement beaucoup de travail là mais je vous assure que ce que vous venez de lire n'est pas le bon rapport du CESC je vous assure je les ai sous les yeux j'ai sous les yeux ce que vous venez de lire je l'ai il date de décembre 2011 qui était ministre en décembre 2011 non je ne cherche pas voilà je veux juste quand même je peux comprendre que vous ayez à un moment donné confondu les documents je peux le comprendre il y a eu beaucoup de documents mais je vous assure en toute sincérité je vous assure vous faites vous faites vous faites fausse route vous faites fausse route sur l'article que vous avez lu c'est pas je vous le fournis si vous voulez on fait une pause de deux minutes je vous donne les documents non non je parle pas du Haut Conseil je parle attendez attendez on se calme on se calme j'y arrive au Haut Conseil j'y arrive là je parle du CESC s'il vous plaît attendez attendez s'il vous plaît j'y arrive s'il vous plaît s'il vous plaît j'essaie d'avoir une démarche objective quand on parle de quelque chose je comprends l'incompréhension parce que depuis tout à l'heure on n'est pas du tout sur les mêmes documents enfin bref je vous assure je les ai tous là je vous parle de l'article je vous parle de votre remarque sur le texte du CESC vous avez fait référence à un article soi-disant pendu par le gouvernement précédent et je vous assure c'est pas l'article du précédent gouvernement je l'ai sous les yeux maintenant on passe sur le Haut Conseil je suis ravie que vous ayez l'avis du Haut Conseil je suis ravie parce que c'est un peu ce dont je voulais parler aussi à l'article précédent et je vous invite à lire la suite de ce que vous venez de lire je vous invite à lire la suite qu'est-ce qu'a dit le Haut Conseil sur la loi initiale de 2010 c'est important le Haut Conseil a dit très bien votre proposition du pluralisme des opérateurs c'est vrai qu'il faut ouvrir vous venez encadrer mais certes EDT garde encore une marge de 20 points ce que vous venez de dire et qu'est-ce qu'il dit après il dit nous vous encourageons à resserrer le dispositif de l'article 10 je continue tout en ménageant à l'opérateur principal des possibilités de progression raisonnable en matière d'énergie renouvelable lesquelles devraient être essentiellement liées à des raisons techniques en évitant de remettre en cause les contrats intérieurs alors Chakie franchement arrêtez moi j'essaie d'être objective je te l'ai dit en commission je te l'ai dit en commission qu'on peut trouver une médiane si vous voulez pas revenir à l'article initial de l'article 10 suivez l'avis du Haut Conseil le Haut Conseil il dit pas qu'il faut tout fermer il dit si vous voulez resserrer encore un peu qu'est-ce que je t'ai proposé en commission je t'ai dit éventuellement je l'ai redit jeudi si vous voulez faites une différence entre les îles et Tahiti rehaussez le seuil mais ne fermez pas complètement toi tu nous dis non 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 je bloque rien ils peuvent continuer à investir dans la distribution certains disent carrément dans d'autres activités nous on parle de la production pourquoi parce que c'est le coeur de la fabrication du coût nous ce qu'on veut c'est que le maximum d'opérateurs puissent répondre à vos appels d'offres au profit de l'usager au final c'est tout donc je voulais quand même faire ce point c'est pas une attaque je vous assure c'est pas les bons articles et surtout vous encourager à trouver une solution médiane celle là elle est trop radicale votre position sur l'article 10 c'est trop radicale merci 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 le président je voudrais qu'on essaie de se mettre au diapason sur la compréhension de l'article LP10 parce que le ministre semble nous dire que l'opérateur historique a encore la capacité de pouvoir investir 22% alors comment vous interprétez le premier en linéa de l'article LP10 il faut le relire monsieur le président pour qu'on soit bien d'accord là dessus alors puisqu'il y a un amendement qui va être apporté je vais donc inclure l'amendement en question dans la substitution du terme irrégulière est interdite toute action tendant à apporter au delà d'un seuil de 50% ou d'augmenter si ce seuil est déjà atteint le contrôle direct ou indirect par un même opérateur de la production d'électricité issue des énergies renouvelables alors moi je me dis quelle est la production d'énergie renouvelable dans notre pays aujourd'hui au regard de la production globale 30% à peu près qui produit les 30% EDT EDT a donc atteint les 100% des 30% produits si on veut atteindre les 50% de production d'énergie renouvelable il faut donc continuer à progresser sur les 20% or les 30% représentent déjà plus de 50% des 50% d'énergie renouvelable j'ai faux l'autre qui me dit oui je continue le seuil mentionné au premier linéa est déterminé au regard de la production totale d'électricité issue des énergies renouvelables en Polynésie française autant dire que pour les autres sources d'énergie électrique au solaire notamment on n'ira pas très loin le solaire ça représente 10 mégawatts produites annuellement donc on est bien sur la production d'hydroélectricité EDT à 100% de la production d'hydroélectricité au travers de Marmanoui je ne parle pas des petites communes 100% et ce qui représente déjà plus de 50% de la production totale si on veut être à 50-50 avec les énergies fossiles alors comment vous faites vos calculs vous alors expliquez-nous alors et si dans vos explications ça veut dire que EDT a encore la capacité de pouvoir investir moi je suis prêt à vous écouter Maroulo Gaston Tomsom merci monsieur Gaston Tomsom merci monsieur le président on voit bien que c'est pas tout à fait clair la limite établie par cette cette loi pour les sociétés qui aimeraient utiliser les énergies renouvelables ce texte n'est pas encore adopté que EDT ne sera plus dans la possibilité de continuer à investir certains nous disent qu'il ne faut pas faire de ce sujet un sujet de bataille politique madame Théa Hirschon nous dit que nous sommes en train de politiser tout ça et que EDT peut investir ailleurs je n'ai pas attendu cette loi pour et bien installer des enfin mettre en place des énergies renouvelables dans mon île si si cette loi ne pose pas de problème à la société EDT comme vous le dites pourquoi les agents d'EDT sont là aujourd'hui pensez-vous donc qu'ils ne savent pas lire eux aussi ce texte de loi c'est qu'il y a bien une raison il y a bien une raison de leur présence ici nous ne politisons pas nous disons seulement que cette loi va augmenter le prix de l'électricité que nous consommerons demain j'en suis certain je ne me trompe pas là dessus monsieur le président cette loi va augmenter le prix de l'électricité demain que notre population sera amenée à consommer et ça c'est certain cette loi on nous dit qu'au 31 décembre de cette année un bilan nous sera adressé concernant les objectifs atteints ou non de ce texte de loi je vous dis que en 2013 et bien cet objectif ne sera pas du tout atteint il n'y aura rien mis en place vous donnez un objectif alors qu'il n'y a pas de dispositif sérieux pour l'atteindre donc quand ce bilan arrivera face à nous il n'y aura rien parce que les objectifs n'auront pas été atteints merci merci c'est merci c'est et il n'était peut-être pas là il y a quelques mois j'ai eu l'occasion de reprendre également à un représentant autonomiste qui a eu des propos limite racistes. Donc, j'ai une position constante en la matière, donc je regrette qu'il ait mal pris. J'aurais souhaité qu'il s'excuse dans la mesure où beaucoup l'ont mal interprété. Mais bon, président, puisque rappelez-vous, il y a une fois... Je vous avais un peu corrigé par rapport à des propos et vous aviez eu le cran et l'humilité de vous excuser. Donc, voilà. Merci. Je demande à Mme Eleanor Parker de nous donner ses observations. Est-ce qu'on ne pourrait pas associer à la réalisation de ce rapport une association, les usagers en forme d'association? Pas que vos services. Merci, M. le ministre, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Nous constatons que ce n'est que maintenant que nos collègues de l'opposition ont compris. Ce n'est que maintenant qu'ils ont fini par comprendre. ils étaient dans une vision trouble concernant la limitation en ce qui concerne les énergies renouvelables et les énergies fossiles. qu'est-ce qu'il manque à notre débat? Eh bien, nous... nous nous sommes concentrés... nous nous sommes concentrés uniquement sur le fait que... eh bien, cette société ne pourra plus investir pour l'avenir, cette limite de 50% qui a été... enfin, qui est mise en place à travers de ce texte de loi, eh bien, c'est un objectif qui devrait être atteint en 2020. Si nous n'avions pas, eh bien, cet objectif de 50% en 2020, eh bien, ça ne permettrait pas à la société en question, eh bien, d'atteindre les 50%. N'attendant pas en 2020, si vous occultez cette date, eh bien, là, alors, votre position aurait été juste. La problématique qui est soulevée, et je viens simplement de comprendre, c'est que les représentants de l'opposition, ces 50%, par rapport à la... n'est-ce que c'est un lien 2020 qui est porté ? Aujourd'hui, aujourd'hui, ce texte sur la PPI est de 2008. Ensuite, il a été confirmé par un autre dispositif de notre collègue en charge des énergies renouvelables, qu'il a reconfirmé. C'est 2020. Donc, à partir de 2020, c'est 50% du renouvelable. Quel est, aujourd'hui, le pourcentage utilisé pour pouvoir nous permettre d'y arriver ? Donc, on est... S'il vous plaît, s'il vous plaît. On est donc, aujourd'hui, si nous étions dans une construction, il n'y a aucun objectif à atteindre, vous auriez parfaitement raison, on a fait foule. Mais ce n'est pas le cas. Et c'est pour ça que le Haut Conseil, dans sa démonstration... S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous savez bien que, là-dessus, vous êtes obligés de faire du bruit pour que la démonstration ne tombe pas. Vous êtes donc dans une logique qui est de croire et de laisser entendre que l'objectif de 2020, c'est un point pour lequel, surtout, nous ne le présentons pas. La capacité, aujourd'hui, de manœuvre pour une société, ses filiales, et pour prendre le cas d'EDT, c'est cette marge que nous rappelle le Haut Conseil. Alors, pourquoi je cite le Haut Conseil ? Tout simplement parce que c'est une loi du pays et qu'avant de faire disparaître le Haut Conseil, ce texte y était dedans. Et qui a mis ce texte dans ce circuit-là ? Je vous renvoie à vos responsabilités. La dernière chose, s'il vous plaît, ne me parlez pas de ce que je faisais avant ou de ce que je fais maintenant et de ce que je ferai après. Qui d'entre nous, ici, saura ce qu'il va faire demain matin ? Merci. Nous passons au vote de l'article 11. Président, il n'a pas répondu à ma question d'associer à la réalisation de ce rapport. Voilà. M. le Président, effectivement, j'ai bien enregistré que dans le cadre d'une meilleure transparence qui a été portée comme étant une suggestion pour qu'une association de consommateurs, d'usagers puisse intégrer, je pense que la création d'une association d'usagers en fonction de ce texte peut tout à fait être portée et qu'à l'avenir, dans le cadre de la transmission telle que l'on a écrite dans l'article L11 où il y a une information au niveau des élus, on puisse faire aussi une information au niveau des usagers. De l'intégrer dans le texte. De l'intégrer dans le texte. Non. Ce que je voulais... Ce que je proposais... Je ne vous ai pas encore accordé la parole. Non, ce que je proposais, c'est que pour la réalisation de ce rapport soit associée une association des usagers. Pour la transparence, qu'il n'y ait pas encore de dérapage... Voilà. Monsieur le Président, je propose que sur la demande qui est faite d'inclure dans l'article L11 pour que la transparence soit aussi pérennisée avec une association des usagers qu'il faudra définir, soit créer, soit prendre une existante ou une fédération, qu'on fasse un amendement et on inclut l'amendement à l'intérêt du texte. Merci. Nous... Nous réservons l'article et nous revenons sur l'article 7. Je demande au ministre de bien vouloir nous lire l'amendement déposé concernant l'article L.P. 7. Veuillez en distribuer un pour que le ministre puisse en faire lecture. concernant l'amendement portant modification de l'article 7 dans le dernier Arminia. Au lieu de un arrêté pris en Conseil des ministres fixe le prix de rachat de chaque catégorie de production électrique d'origine renouvelable et les majorations appliquées pour les îles autres que Tahiti lire un arrêté pris en Conseil des ministres fixe le prix de rachat de chaque catégorie de production d'origine renouvelable et les majorations appliquées pour les îles autres que Tahiti en tenant compte de la rentabilité du producteur. Il reste sans changement. Merci. Sur la recevabilité, à l'unanimité, merci. Exposez des motifs. Merci, M. le Président. Cet amendement permettra au gouvernement sur l'article 7 amendé, 31 voix pour, 22 voix contre. Merci. L'article 7 amendé est adopté. Nous avons également demandé un amendement concernant l'article LP10. M. le ministre, je vous demande de bien vouloir lire l'amendement concernant l'article LP10. Je m'adresse aux représentants Mme la représentante, veuillez prendre place. Nous sommes donc là face au deuxième amendement concernant l'article LP10. Est-ce que vous pouvez le lire, M. le ministre ? Alors, M. le Président, il est proposé de modifier le premier aligné de l'article LP10, ainsi qu'il suit, au lieu d'irrégulière, toute action tendant à porter au-delà d'un seuil de 50 % ou d'augmenter si ce seuil est déjà atteint, le contrôle direct ou indirect par un même opérateur de la production d'électricité issue des énergies renouvelables. L'IR est interdite. toute action tendant à porter au-delà d'un seuil de 50 % ou d'augmenter si ce seuil est déjà atteint, le contrôle direct ou indirect par un même opérateur de la production d'électricité issue des énergies renouvelables. Le reste, sans changement. Merci. À l'unanimité, exposez son mail. Il est proposé de limiter clairement la concentration du marché de la production d'électricité. Merci. Nous votons sur l'amendement sur l'article LP10. Je voudrais d'abord dire que changer interdit par irrégulier, ça change tout. En fait, ça change rien du tout. Voilà. Par contre, je maintiens que quand vous dites qu'au-delà d'un seuil de 50 %, tout le monde doit comprendre que c'est les 50 % qu'il doit y avoir en 2020, ça n'a aucun sens parce que je ne vois pas quel est l'intérêt de cet article alors qu'il est destiné à mesurer au fur et à mesure du temps si on atteint ou on n'atteint pas ce seuil. Mais il ne faut pas mettre 50 %, d'abord, d'un seuil de 50 %. Où vous allez chercher ce seuil de 50 % ? Vous auriez mis... Laissez-moi parler. Mais je voudrais dire une chose. C'est que vous avez la responsabilité de proposer des textes et nous, nous avons la responsabilité de les adopter ou pas pour l'avenir et non pas seulement par rapport à une vision butée que vous pouvez avoir aujourd'hui. Il faut que ce soit clair pour la lecture aujourd'hui, pour la lecture demain, pour la lecture dans 5 ans, s'il y a un conflit, s'il y a quelque chose qui doit être précisé. Là, tel que c'est écrit, c'est complètement imprécis. Ça peut être n'importe quel seuil, un seuil de 50 %. Mais rien ne dit que c'est celui de 2020. C'est tiré par les cheveux. Alors, si vous voulez que ce soit ça, il faut que vous écriviez au-delà du seuil de 50 % prévu en 2020. Là, OK. Mais moi, je comprends cet article et cette alinéa. comme étant un seuil qu'on apprécie périodiquement et qui permet de vérifier si on arrive ou pas à l'objectif. Pour moi, c'est faux. Alors, je dirais aussi, M. le Président, pendant que j'y suis, qu'à l'article 7, quand vous avez mis en tenant compte de la rentabilité du producteur, ça ne veut aussi rien dire. dire, voilà. Alors, méfiez-vous, vous êtes en train de faire des lois qui n'ont aucune valeur parce que, un, le producteur n'a aucune rentabilité en lui-même. Deuxièmement, c'est son activité qui a une rentabilité ou pas. Et une rentabilité, ça s'apprécie par rapport à un qualificatif, une bonne, une mauvaise ou un taux de rentabilité. Mais la rentabilité elle-même, ça peut être de faire 1000% de profit alors. Et puis, imaginez que ce soit un producteur qui soit sur un îlot d'Etoimoto ou dans une vallée des Marquises et qui va faire, se dire, ah tiens, je vais faire de la production d'énergie. Il va y avoir des coûts de transport, des coûts énormes. Il va falloir absolument lui payer ça de telle manière qu'au moins, il fasse des bénéfices. Ça n'a pas de sens. Vous êtes en train de modifier comme ça parce que vous êtes, parce que ce texte n'était pas au point, parce que nous, vous avez la pression de nos observations et vous êtes en train de dérailler. Alors prenez le temps de faire des choses qui conviennent. Bonjour, Jean-Christophe Bouissoux. Merci, M. Bouissoux. Merci. Je souscris évidemment totalement à ce qui vient d'être dit par Amel Merceron sur les deux articles. Mais je crois que pour bien faire comprendre à notre Assemblée, je crois qu'il faut qu'on soit pragmatique. M. le ministre, la production totale en énergie électrique sur toute la Polynésie, en tout cas, en particulier au niveau de l'opérateur principal qui est EDT, et je crois d'environ 600 gigawatts annuellement, 600, un peu moins, va être 585 gigawatts, mais arrondissons à 600 gigawatts. La production en hydroélectricité représente un tiers, environ, c'est-à-dire 200 gigawatts, c'est la production de Marmanoui. Cette production de 200 gigawatts au niveau de Marmanoui représente aujourd'hui 100% des énergies renouvelables. Je ne parle pas du solaire, c'est pipi de chat à côté. D'accord ? Bien. Donc, si vous nous dites que ces 200 gigawatts par EDT au travers de Marmanoui, ça ne représente pas les 100%, il va falloir fixer au terme de 2020 ce que vous entendez par la production totale en gigawatts de la production d'énergie renouvelable. Or, c'est écrit nulle part dans le texte et c'est pour ça que je pense que vous essayez de nous amener sur un terrain qui ne tient pas la route. Si l'on considère tel que c'est écrit au niveau de l'article 10, il y a donc 400 gigawatts d'électricité à partir du fioul. Il y en a 200 à partir de l'hydroélectricité. Vous voyez bien que les 200 représentent déjà 50% de la totalité de la production possible par l'opérateur. Ou alors, si vous êtes d'accord, modifions l'article 10, Monsieur le ministre, modifions l'article 10 et mettons la production en 2020. Sauf que vous êtes incapable de nous dire quelle sera la production en 2020. Vous savez très bien qu'il y a eu une chute en termes de production d'électricité sur les 2 à 3 dernières années avec la crise. Alors que généralement, on avait une croissance de l'ordre de 3, parfois 6% d'une année à l'autre, nous avons décru depuis 2 à 3 ans. Ce qui veut donc dire que peut-être qu'on produira même moins que 600 gigawatts sur une année. Ce qui veut donc dire que EDT ne pourra jamais investir plus que ce qui a été investi jusqu'à présent. Il ne faut pas nous montrer. Gasson Thompson. Merci. Merci, M. le Président. Il faudrait aussi prendre en compte les propositions que nous faisons pour améliorer tout ça au sujet de cet amendement. Notre collègue Choti disait que, au travers de la première rédaction de l'article, il était possible de négocier, mais là, ce n'est plus possible. c'est clair et net. Et c'est ce que c'est ce dont il est question dans cet article. Et concernant ces 50%, est-ce qu'on ne peut pas attendre jusqu'en 2020 pour voir si c'est véritablement ça ? si cette société décide de construire le barrage hydroélectrique à Weisha, est-ce que le gouvernement acceptera ? Eh bien, la réponse sera non, parce que vous avez atteint le pourcentage défini par le texte de loi et donc vous ne pouvez pas le faire. C'est clair. Si nous nous appuyons sur les 50% prévus en 2020, et si à ce moment-là on est proche des 80%, eh bien, comment est-ce qu'on va faire ? On reviendra en arrière, non ? Ce n'est pas possible. Voilà une explication claire. C'est une question. Si cette société décide de construire le barrage hydroélectrique à Weisha, est-ce que ça sera accepté ? Merci. Madame Maïna Sache. Quand je vous entends, Monsieur le ministre, nous dire qu'enfin c'est nous qui avons compris, je suis très inquiète. Et je vous demande humblement, vraiment, en dehors de toute considération politique ou quoi que ce soit, que vous suspendiez pour qu'on s'explique bien sur la compréhension de l'article 10. Je crois très honnêtement que par rapport à ce que vous venez de nous dire, cet article 10, vous pensez que l'opérateur historique va pouvoir encore continuer à exercer des projets. Je pense sincèrement qu'on a besoin de discuter très clairement sur cette compréhension de l'article. Je suis très étonnée de ce que vous dites. Ça voudrait dire que tous les juristes du pays se sont penchés sur ce texte, tout le monde a faux, sauf ceux qui sont derrière vous. S'il vous plaît, un bleu, je vous demande que l'on suspende, parce qu'on n'a pas du tout la même compréhension de cet article. La seule possibilité que je vois pour EDT de revenir dans le montage de projets d'hydro ou d'énergie renouvelable, la seule possibilité que ce texte offre, c'est d'attendre que d'autres concurrents arrivent, se mettent en place pour abaisser sa part de marché sur les énergies renouvelables. Et ça, ça peut prendre des années. Et pendant toutes ces années, ils ne pourront plus rien faire. C'est le seul, c'est la seule possibilité qui est offerte là. Alors c'est vrai, mais le delta, il est tellement infime qui ne repose sur rien parce qu'on ne sait pas avec quelle progression la concurrence va arriver et pendant surtout un certain nombre d'années, il n'y aura pas d'autres projets. Et puis je voudrais ajouter que pour nous, peut-être pour faire plus simple pour tout le monde, comment on comprend ce texte ? On le comprend si on devait le transposer dans un autre secteur. Je vous donne par exemple l'ouverture de la concurrence dans les télécoms. Voilà, moi quand je lis cet article 10, c'est comme si que demain, à l'ouverture du marché des télécoms, on disait à l'opérateur historique qui est l'OPT, à partir de demain, vous ne vendez plus de téléphone, vous ne vendez plus de contrat, vous n'avez plus le droit d'investir dans la téléphonie mobile, jusqu'à ce que vos concurrents prennent la moitié de départs de marché, et après, vous pourrez revenir. Et je pense que c'est excessif. Et je crois que beaucoup de monde aussi le pense, pas simplement dans le milieu politique. Le CSC s'est exprimé à ce sujet, ils l'ont très clairement expliqué, même le Haut Conseil a dit si vous voulez ouvrez, mais c'est de resserrer, mais laissez-leur quand même un champ de liberté. C'est tout ce qu'on vous demande sur cet article. Maroulo, Maroulo Maite. Merci. Edouard Fritsch. Monsieur le Président, je me réjouis parce qu'on s'approche du consensus. si j'ai bien compris notre ministre que nous respectons bien sûr parce qu'il a beaucoup évolué depuis le début. Il nous a avoué beaucoup de choses, mais il a aussi évolué. Monsieur le ministre, si je vous ai bien compris, vous donnez donc à l'opérateur historique l'année 2020 pour mettre en application ce plafonnement de 50 %, d'après ce que nous avons compris. Vous nous avez dit que ça ne commençait pas là, mais qu'à partir de 2020, oui, il ne faut plus qu'il y ait un seul opérateur qui ait plus de 50 % du plafond de la totalité de la production électrique. C'est bien ce que nous avons compris. Ce n'est pas ça. Monsieur le Président, j'essaie d'aider, enfin, c'est peut-être exceptionnel, ce n'est pas la Sainte-Édouard non plus, mais, c'est la Sainte-Glin-Glin, M. le Président, je crains énormément pour votre texte. Eh oui, un recours entre ce que veut défendre le ministre qui, il faut le dire, depuis la semaine dernière, a beaucoup évolué dans sa vision des choses et sa considération et des représentants et de l'opérateur historique. nous comprenons là, maintenant, que c'est ce que vous êtes en train de dire. C'est comme ça que les choses se compliquent par la suite. Rappelez-vous des fameux 25%, M. le Président, je sais que c'est un mauvais souvenir, mais enfin, 25%, vous vous rappelez ? Digicel. Il faut faire attention parce que là, non seulement vous vous mettez en porte-à-faux, mais vous mettez ceux qui votent pour ce projet en porte-à-faux. Moi, je trouve que c'est grave pour la majorité. Donc, ma proposition, attendez, il y a quand même une proposition constructive, je vous ai déjà dit, nous sommes dans une opposition constructive. Tout moins, tout moins. pourquoi il gesticule le monsieur derrière là-bas ? Qui c'est cette espèce de monsieur le ministre ? Que vos conseillers viennent participer au séance, je le veux bien, mais qu'ils singent derrière vous, je n'accepte pas. Même lorsqu'on parle en thaïtien, il réagit. C'est incroyable. Président, si telle est la conception nouvelle du ministre du texte que vous nous proposez, je vous propose, monsieur le ministre, de faire une suspension de séance, de rajouter qu'à compter de... Enfin, parce qu'il nous parle de PPI. Moi, je n'ai jamais vu de PPI. Je croyais que c'était PPH au départ, Pépé-Gurio. Il va me dire non, c'est PPI. Je n'ai jamais vu ici à l'Assemblée, on ne nous a jamais... Non, mais, mes chers collègues, mes chers collègues, c'est... Il me coupe le courant, lui. Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. On est dans la phase où, par désespoir de cause, l'opposition essaie de manipuler désespérément un sentiment de peur. c'est la séquence détresse. Et là, on a droit à des démonstrations qui dépassent le naturel. Je n'oserais pas utiliser que c'est surnaturel. On va chercher des éléments de réponse dans des coins les plus reculés pour essayer de déstabiliser la majorité, pour essayer d'accrocher désespérément un vote qui viendrait consolider une disposition dont Monsieur Edouard Fritsch... Ah, je prends tellement plaisir à lire cet article que tu as édit en classe. C'est toi qui l'as mis en place. Je prends un plaisir particulier. LP 10 signé Monsieur Edouard Fritsch et ton gouvernement est irrégulière toute action tendant à porter au-delà d'un seuil de 50%. et d'augmenter si ce seuil est atteint un contrôle direct ou indirect. Quel plaisir particulier de te le rappeler, excusez-moi, de vous le rappeler, que derrière cette dernière phase pour laquelle vous vous accrochez à croire que nous n'avons qu'une seule démarche, c'est de rendre à la confusion une confusion supplémentaire que vous avez initiée. lorsque l'article 2, mais c'est bizarre, l'article 2, on l'a étudié, quand on me dit qu'il n'y a pas de référence, madame la représentante, à 2020, c'est l'article 2. Quand il a été adopté, en 2008, c'est écrit dans votre rapport et dans le texte. Donc, arrêtez de brosser des tableaux et des chiffres pour lesquels vous n'avez pas été en courant. ça suffit. C'est terminé ce genre de manipulation de choses. On tombe sur des chiffres sur lesquels vous portez des indications qui sont dans votre document. Alors, vous finissez par devenir uniquement dans l'idée de laisser traîner, de laisser traîner, de laisser traîner, de laisser traîner. Monsieur le Président, c'est tout ce que j'ai à dire. Je me suis épuisé à faire la démonstration de notre bonne foi. Nous passons au vote de l'amendement qui est pour. 31 voix pour. Qui est contre. 24. Zéro abstention. L'amendement est adopté. Donc, article LP10 amendé. Nous passons au vote. Même vote. 31 voix pour. 24 contre. Nous avons donc reçu également un amendement sur l'article LP11 et je demande au ministre de nous lire son amendement. Monsieur le Président. Il est proposé à notre Assemblée de porter modification du premier aligné de l'article LP11 au lieu d'un rapport destiné à exposer l'état d'avancement des objectifs prévus par la présente loi du pays et préparé en tant que besoin avec les ministères concernés et présenté par le ministre en charge de l'énergie à l'Assemblée de Polynésie française au plus tard le 30 septembre de l'année suivant l'exercice. Lire un rapport destiné à exposer l'état d'avancement des objectifs prévus par la présente loi du pays et préparé en tant que besoin avec les ministères concernés et les associations de consommateurs est présenté par le ministre en charge de l'énergie de l'Assemblée de Polynésie au plus tard le 30 septembre de l'année suivante suivant l'exercice. Le reste sans changement. Monsieur le Président. Merci sur la recevabilité Unanimité Exposé sommaire Monsieur le Président il est proposé d'associer les consommateurs ou les associations qui représenteraient les consommateurs dans le cadre des travaux que nous menons. Merci la discussion est ouverte en matière de vote je crois savoir que Clarence Vernondon ne vote pas pour votre texte et a dû le faire savoir au détenteur de sa procuration lui a donné sa procuration à Théa lui demandant de voter pour non il vote pour mais ils ne mettent pas à voter Clarence Vernondon autrement que ce qu'il souhaite pas d'intervention nous passons au vote de l'amendement qui est pour même vote 31 voix pour et 24 voix contre zéro abstention sur l'article LP11 amendé même vote adopté puisqu'il s'agit d'une loi de pays nous passons au scrutin public Mme Al-Gohima contre M. Al-Fatihari absent Mme Bix Sabrina pour Mme Bob Dupont-Amara absent pour M. Damas Outia pour M. Bissou Jean-Christophe définitivement non Mme Brodien Rosine Mme Chaville Daphné absent pour Mme Rosine Brodien Mme Cross Valentina pour M. Jacques Hidrolet pour M. Fros Gaston absent Mme Frébo Joël absent pour Mme Galnon Minari M. Frits Edouard absent Mme Galnon Minari M. Anderson Sainte-Georges pour Sainte-Georges pour Mme Hirshan Annotia pour Mme Irithi Téoura absent Mme Isale Farah Mme Tjenex Sainte-Georges Téournée M. Cotter Benoît absent pour Mme Léonie Matawa pour M. Komwitini René absent M. Lisan Marcelin contre M. Mamata Utapu Victor pour Mme Manuké Léviaga Missandra contre Mme Mme Maraya Emma contre M. Maraya Bratéina absent pour Mme Eliane Parquer Mme Marie Therag Mairoto Liliane absent pour Mme Bette Sabrina pour Mme Matawa Leonie pour M. Matawa Mayron Mme Mati Juliana Mme Merseron Armel contre Mme Olivier Maris absent pour Mme Jennings de Tône Patricia pour Mme Opa Afou Annick Mme Parker Eleanor pour M. Paul Etkinoui absent M. Rapoto Jean Marius pour Mme Richton Monique absent M. Rivita Frédéric absent M. Romain Taroua Fernand pour Mme Sage Mayna contre M. Chille Philippe absent Mme Tama Françoise pour pour Mme Tani Therese M. Tansor Robert contre M. Tjuntur Ruro M. Tepharé de Hiro Iti absent pour Krasa M. George Anderson pour M. Temeharo René absent M. Termater Ruben pour M. Terry Payamuta Mme Tero Atria Sylviane ne participe par au vote Mme Teton Ilana absent Mme Théora Justine pour M. Tang Sangastan contre M. Toa Ismael absent pour Mme Justine Théora pour M. Fernand Romantaro excusez-moi Mme Tucho Biakatin absent pour M. Fernand Romantaro M. Uthia Damas Mme Benudon Béatrice M. Benudon Clarence absent pour Mme Ishan Non Teah pour M. Merci Merci 31 voix pour 14 voix contre aucune abstention cette loi de pays est adoptée merci je demande à Mme Eleanor Parker de bien vouloir nous faire lecture du rapport suivant sur la production d'électricité le président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'assemblée de la Polynésie française un projet de loi du pays relatif à la production d'énergie électrique le projet de loi du pays relatif au principe directeur au principe directeur de la politique énergétique de la Polynésie française transmis au fin d'examen à l'assemblée de la Polynésie française par lettre numéro 2387 PR du 10 mai 2012 prévoit la rédaction de lois de pays spécifiquement dédiées à l'énergie électrique Ce dispositif réglementaire sera scindé en deux afin de bien distinguer ce qui relève du domaine concurrentiel c'est-à-dire la production de ce qui relève du service public Cette session trouve également sa motivation dans la nécessaire cohérence dans le développement des unités de production d'électricité Il existe certes des textes très lacunaires datant des années 80 dont l'application est rendue difficile compte tenu des évolutions économiques et juridiques que connaît actuellement ce secteur Ce texte a donc pour objet immédiat de mettre à jour la réglementation relative aux installations de production d'énergie électrique qui reposent sur deux textes datant de 1981 On se réfère à l'annexe du rapport Pour l'essentiel ces textes se bornent à prévoir pour l'un le principe d'une autorisation préalable pour les installations de production d'énergie d'une puissance totale supérieure ou égale à 100 kW et pour l'autre l'existence d'une commission de l'énergie ayant entre autres mission vocation à donner un avis en matière d'autorisation Avec le projet de loi du pays sur la politique énergétique le présent texte a fait l'objet de deux réunions de travail de la commission des affaires économiques du tourisme de l'agriculture de la mer et des transports les 21 août et 19 septembre 2012 Lors de la première réunion de travail à laquelle ont été conviés les ministères et les services concernés les représentants ont pu recueillir des précisions sur le dispositif proposé ainsi que plus globalement sur la politique énergétique quant à mener le gouvernement et sur les réformes réglementaires à venir Quant à la réunion de travail du 19 septembre 2012 celle-ci a été l'occasion pour l'Assemblée de recueillir les observations de divers organismes privés associations sociétés syndicats impliqués dans le secteur de l'énergie et en particulier dans celui des énergies renouvelables L'examen formel en commission législative intervient le 15 novembre 2012 Celui-ci a été marqué par l'adoption de plusieurs amendements émanant tant de l'Assemblée que du gouvernement qui toutefois n'ont pas altéré la philosophie et l'architecture générale du texte Avant d'examiner en détail les dispositions proposées par le présent projet de loi du pays il convient au préalable de déresser un bref état des lieux de la production de l'énergie électrique L'électricité produite en Polynésie française Au sein de la filière énergétique l'énergie électrique occupe une place prépondérante en Polynésie française de par sa situation de par sa situation géographique isolée dans le Pacifique sud il est impossible pour le pays d'importer son électricité ce qui l'oblige à produire intégralement sa propre énergie électrique afin de satisfaire ses besoins cette état de fait pose par ailleurs le problème de la dépendance aux énergies fossiles de la Polynésie française Les énergies renouvelables inspirent un très large intérêt parce que d'une part ces énergies font appel à des ressources illimitées dans les conditions climatiques actuelles et que d'autre part elles ne participent pas à l'augmentation des gaz à effet de serre Leurs propriétés sont bien connues et ont pu bénéficier de récents progrès technologiques visant à permettre ou faciliter leur exploitation La loi numéro au 2009 tiré 967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement applicable en Polynésie française a fixé un objectif de 50% d'énergie électrique produite sur la base d'énergie renouvelable En 2010 ce taux atteignait 32% sur les 233 gigawatts 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 d'électricité produite 90% sont issus de l'électricité hydraulique compte tenu du projet de loi du pays les orientations retenues par le gouvernement pour élaborer le présent texte visent à donner une priorité aux énergies renouvelables conformément aux objectifs fixés par le Grenelle de l'environnement aussi à ouvrir le plus possible le secteur de la production d'électricité à la concurrence et aussi à instaurer un régime déclaratif de sorte à ce que le pays puisse disposer d'une complète information pour l'élaboration de ses politiques publiques tout en réaffirmant le principe de la liberté d'entreprendre dans le domaine de la production énergétique le projet de texte s'efforce de mieux encadrer cette activité les règles relatives au transport et à la distribution de l'énergie électrique feront l'objet de textes distincts principes et champs d'application l'article LP1 précise dans son premier alinéa que l'activité de production d'énergie n'est pas une activité de service public à la différence du transport et de la distribution en cela il ne change en rien l'état du droit et se borne simplement à le clarifier au deuxième alinéa figure le principe selon lequel chacun est libre de produire de l'électricité notamment destiné à sa consommation personnelle une simple déclaration auprès des services administratifs concernés pouvant suffire en ce cas les alinéas suivants définissent le champ d'application de l'autorisation préalable en matière d'installation de production d'énergie et pour l'essentiel reprennent les dispositions existantes en les complétant ainsi toute installation de production d'une puissance supérieure à 100 kW sur Taiti et à 50 kW dans les autres îles doit faire l'objet d'une autorisation administrative un amendement adopté par les membres de la commission en charge des affaires économiques est venu préciser une disposition relative au point de départ du délai de trois mois laissé au service administratif concerné pour instruire les demandes et à la commission de l'énergie pour se prononcer en effet ce délai court à la date à laquelle le dossier est réputé complet il y a lieu de rappeler du reste qu'en cas de rejet de la demande et conformément à une jurisprudence administrative constante l'administration a obligation de motiver son refus l'article LP2 précise que l'autorisation préalable d'installation d'une unité de production électrique ne dispense pas d'obtenir les autorisations prévues au titre d'autres réglementations et sites à titre indicatif quelques-unes d'entre elles on relèvera que cet article autorise la transmissibilité au profit des héritiers du titulaire de la dite autorisation préalable le gouvernement ayant suivi en cela une recommandation du conseil économique social et culturel contenue dans son avis numéro 129 du 2012 du 21 juin 2012 son dernier alinéa introduit le principe de caducité de l'autorisation en cas d'absence de mise en oeuvre de celle-ci dans un délai d'un an avec toutefois la possibilité d'obtenir une prorogation en 2010 la production totale du pays a été de 723 gigawatts dont 490 gigawatts issus d'hydrocarbures importés fioul lourd et gazole ainsi que le montre le tableau récapitulatif ci-dessus donc je vous demande de lire silencieusement on constate ainsi que 69,7% de la production et de la substitution de l'énergie électrique est issue des énergies fossiles l'hydroélectricité et les autres types d'énergie renouvelable n'intervenant pour leur part respective qu'à 29,7% et 0,6% l'électricité thermique la production d'électricité absorbe près de 40% des hydrocarbures importés en Polynésie française contre 42% pour les transports et 18% pour les autres activités pêche perlite culture boulangerie etc l'étendue géographique de la Polynésie française sur une surface vaste comme l'Europe l'oblige par ailleurs à implanter de nombreuses centrales thermiques en 2010 on en comptait 61 répartis sur tout le territoire la production en 2010 se répartit entre les archipels comme suit donc je vous demande encore de lire silencieusement ce tableau l'électricité d'origine renouvelable la production d'électricité à partir d'énergie renouvelable a évolué de la façon suivante entre 2002 et 2010 donc je vous demande encore de lire silencieusement le tableau les critères l'article LP3 énumère les critères destinés à encadrer l'avis de la commission de l'énergie et la décision subséquente de l'autorité administrative il est relevé sur ce point que la commission en charge des affaires économiques a procédé à quelques modifications de fonds en introduisant un critère supplémentaire relatif à l'autoconsommation de l'énergie produite en insistant sur la stabilité des réseaux Eléonore je pense que vous vous êtes trompé dans la lecture du rapport vous n'avez pas lu la page 4 du rapport est-ce que vous pouvez lire la page 4 d'abord pardon les énergies renouvelables inspirent un très large intérêt parce que d'une part ces énergies font appel à des ressources illimitées dans les conditions climatiques actuelles et que d'autre part elles ne participent pas à l'augmentation des gaz à effet de serre mais je crois que j'ai lu déjà là je suis c'est bien ça il semble que vous ayez lu d'abord la page 3 donc je vous autorise à lire à présent la page 5 je suis au critère de la présidente alors les critères l'article LP3 énumère les critères destinés à encadrer l'avis de la commission de l'énergie et la décision subséquente de l'autorité administrative il est relevé sur ce point que la commission en charge des affaires économiques a procédé à quelques modifications de fonds en introduisant un critère supplémentaire relatif à l'autoconsommation de l'énergie produite en insistant sur la stabilité des réseaux et installations et en plus de leur sécurité et de leur sûreté et en confirmant le caractère non exhaustif de cette énumération la consultation préalable l'article LP4 qui a trait à la commission de l'énergie reconduit des dispositions actuellement en vigueur tout en les simplifiant cette commission sera chargée d'émettre un avis sur toutes les créations de nouvelles installations de production d'énergie électrique ainsi que sur tout projet d'installation de refroidissement utilisant de l'eau froide marine avant que l'autorisation définitive ne soit accordée les règles présidents à sa composition et à son fonctionnement sont renvoyés à un arrêté en conseil des ministres les sanctions l'absence d'un système répressif dont le dispositif actuellement en vigueur a pu conduire certains promoteurs à d'abord réaliser l'investissement puis à demander par la suite la régularisation l'administration n'ayant aucun moyen de contraindre les promoteurs à respecter la réglementation en vigueur si ce n'est par une incitation financière c'est ainsi que les articles LP5 à LP7 prévoient désormais des sanctions conformes aux exigences de l'article 21 de la loi organique statutaire de sorte que l'importance des peines prévues n'excède de pas celles de même nature existant dans la réglementation métropolitaine des peines complémentaires spécifiques aux personnes morales et aux personnes physiques sont également prescrites disposition finale l'article LP8 abroge les textes constituant le cadre réglementaire actuel en matière d'installation de production d'énergie électrique et en ce qui concerne la commission de l'énergie électrique l'article LP9 précise dans son premier alinéa que le nouveau cadre réglementaire ne met pas en cause la validité des installations existantes lorsque sont régulièrement établies le deuxième alinéa accorde un délai pour achever la réalisation des installations accordées sous l'empire de l'ancienne réglementation l'article LP10 traite de la constatation des infractions et désigne les agents autorisés à les constater l'article LP11 contient une disposition en rappelant que l'entrée en vigueur des dispositions privatives de liberté du texte est subordonnée à leur homologation par le Parlement compte tenu de ces éléments je propose à mes collègues de l'assemblée de la Polynésie française au nom de la commission des affaires économiques du tourisme de l'agriculture de la mer et des transports d'adopter le projet de loi du pays amendé 6 juin par le Président merci madame la représentante Eleanor Parker en vertu de l'article 151 de la loi statutaire le CESC a demandé à ce qu'un de ses membres vienne exposer devant nous l'avis du CESC et le CESC a désigné monsieur Hani Tehamatai bonjour veuillez prendre place appuyez sur le bouton de votre micro monsieur Hani Tehamatai vous avez 10 minutes pour exposer l'avis du CESC monsieur le président l'appel de l'Asie française monsieur le vice-président monsieur le ministre en charge de l'environnement de l'énergie et des mines madame messieurs les membres du gouvernement monsieur le président de l'Assemblée de la Polisie française madame la présidente de la commission des affaires économiques du tourisme de l'agriculture de la mer et des transports mesdames et messieurs les représentants de l'Assemblée de la Polisie française chers publics voilà là c'est dans le cadre d'une saisine du président de la Polisie française datant du 31 mai 2012 que le CESC a eu à examiner le projet de loi de pays relative à la production d'énergie électrique en ma qualité de rapporteur j'ai l'honneur de vous exposer une synthèse de l'avis du CESC rendu en Assemblée plénière le 21 juin 2012 sur ce projet de loi de pays les observations et recommandations du CESC sont les suivantes en liminaire le CESC rappelait que le projet de loi de pays qui lui était soumis exprimait une volonté du gouvernement de privilégier les énergies renouvelables et s'inscrivait dans la continuité des textes déjà soumis à l'avis du CESC concernant les principes directeurs de la politique énergétique à cet égard le CESC regrettait que les textes relatifs à l'énergie ne lui avaient pas été transmis ensemble afin de faire apparaître la relation logique entre eux la cohérence du dispositif réglementaire et d'en améliorer la lisibilité le gouvernement a également réaffirmé sa volonté d'ouvrir le marché de la production d'énergie électrique afin de favoriser la concurrence les interrogations et les inquiétudes qu'ont soulevé ce projet de texte ont fait l'objet des points suivants en un le projet de texte ne manquera pas d'aloudier les procédures administratives le CESC a relevé que les usagers souhaitant installer des équipements de production d'énergie électrique seront soumis à des procédures et l'oudeur administratives excessives le CESC demandait fortement que les créations d'installations dont la puissance installée est inférieure à 100 kW ne soient pas soumises à déclarations simples en effet cette déclaration constitue une formalité administrative supplémentaire sans véritable utilité il est recommandé par ailleurs de retenir le seuil de 100 kW pour l'ensemble de la Polynésie française sans créer de distinctions entre Thétis et les autres îles pour alléger les procédures excessives et lever les barrières administratives le CESC recommande que la création d'installations dont la puissance est supérieure à 100 kW ne soit pas soumise à l'autorisation préalable mais seulement à une déclaration simple cela ne dispensera pas le demandeur de respecter les autres réglementations à titre d'exemple telles que les autorisations d'installations classées néanmoins le CESC préconise que toute création d'installations reste soumise au régime de l'autorisation préalable lorsque son raccordement au réseau public de transport et de distribution est prévu aucune des recommandations précitées n'ont été suivies et défait le problème de la lourdeur des procédures reste majeur à la lignée A8 de l'article LP1 le CESC relève l'absence de réponse de l'autorité compétente au bout d'un délai d'un mois vos décisions de logé le CESC préconise qu'en cas de décision de logé émanant de l'autorité compétente la décision soit expressément motivée au regard de l'avis préalablement rendu par la commission de l'énergie aussi le CESC préproposait qu'en l'absence de décision de l'autorité compétente dans un délai d'un mois la décision soit réputée favorable au lieu de défavorable cette recommandation n'a pas été suivie à l'article LP3 le CESC a considéré que l'accord préalable sur le raccordement de l'installation sur les réseaux publics ne doit être demandé que dans le cas que dans les cas où ce raccordement est effectivement prévu le CESC préconisé ainsi de revoir la réaction du dernier aligner de l'article LP3 afin d'éviter tout équivaut cette recommandation n'a pas été suivie en deux le projet de texte prévoit des démarches administratives qui gagneraient à être simplifiées et clarifiées l'article LP2 prévoit que l'autorisation préalable ne dispense pas sans demandeur d'obtenir les titres requis pour les autres réglementations le CESC se demande dans quel ordre doit-il demander ces autorisations pour un projet donné la question mérite d'être posée le CESC préconisait la mise en place d'un guichet unique chargé d'instruire les demandes et d'accompagner les demandeurs des guichets relais doivent également être prévus et identifiés pour les archipels éloignés afin de faciliter les démarches Au troisième alinéa de l'article LP2 il était prévu que l'autorisation préalable soit délivrée intuitus personnalis le CESC considérait que cette notion était trop restrictive je me réjouis de constater que le troisième alinéa a été modifié pour que l'autorisation préalable soit transmise aux héritiers du défunt titulaire de l'autorisation préalable Au article LP3 le CESC signalait que les critères choisis étaient évolutifs et discutables aucun changement n'a été apporté pour y remédier Sur le risque de caducité liée au délai d'exécution A l'article LP9 le CESC recommande que le délai de réalisation soit apprécié en fonction de l'ampleur des travaux d'installation et des difficultés techniques associées D'ailleurs le CESC constatait que cette disposition nouvelle n'existe pas dans la réglementation actuelle Elle aura notamment pour conséquence d'imposer des délais réglementaires à des porteurs de projets qui n'en avaient pas connaissance au moment de leur autorisation au risque de voir leur autorisation devenir cadupe Cette proposition n'a pas fait l'objet de modifications du projet de l'autre pays Dans un cinquième point Les installations en cas de force ne sont pas évoquées Le CESC a constaté qu'aucune disposition du texte ne prévoyait en cas d'urgence telles que les pannes les incendies les inondations et les cyclones Ni le texte proposé ni l'exposé ne disent mot sur les conditions et règles à respecter lorsque les circonstances l'exigent l'installation d'un nouveau générateur électrique en cas d'urgence Le CESC aurait souhaité que dans ce cadre de figure exceptionnel soit mentionné dans le projet de texte ou du moins évoqué dans l'exposé des motifs Ce n'est pas le cas En sixième point Le volet répressif est lourd et mérite de précision Il est impératif de s'assurer que le montant de l'amende et que la peine d'emprisonnement ne soient pas des sanctions disproportionnées par rapport à la taille des installations et des exploitations en pronésie française En conclusion Le CESC rappelait que la dépendance énergétique de la politique française a des répercussions fortes sur l'activité économique sur l'environnement sur les budgets du pays et sur les conditions de vie des ménages Le gouvernement entend ainsi augmenter la proportion de production d'énergie produite à partir des énergies renouvelables 50% de la consommation pour 2020 et 100% en 2030 de façon à diminuer sa dépendance par rapport aux énergies fossiles Mais le CESC a constaté que les perspectives d'évolution en matière de production et de consommation d'énergie électrique sont notamment soumises à des facteurs contingents Le prix du baril du pétrole Développement des énergies des nouvelles technologies telles que les énergies thermiques des mères ETM Évolution sociétale etc. Le CESC préconisait que le gouvernement soit attentif à ces évolutions et recommande d'intégrer un volet suivi et réévaluation dans chacun de ses documents de prévision et de planification programmation pluriannuelle des investissements de production électrique des pays Schéma directeur des énergies renouvelables Au regard des observations du schéma directeur des énergies renouvelables Le CESC recommandait également que le gouvernement rationalise et revoie sa politique tarifaire en matière d'énergie électrique pour qu'elle ne pèse pas davantage sur les ménages les plus modestes Le projet de loi de pays soumis à l'avis du SESC vient simplement mettre à jour et modifier le cadre réglementaire relatif à la production d'énergie électrique Le CESC a considéré que le projet de loi de pays méritait d'être clarifié Trop de barrières administratives risquent de peser sur le développement d'un secteur d'activité où chacun est justement censé être libre de produire Le CESC regrette que le projet de loi du pays proposé n'ait pas fait l'objet de consultations préalables auprès des professionnels du secteur de l'énergie et des communes concernées en politique française Par ailleurs le gouvernement aurait dû établir un bilan d'exécution de la réglementation en vigueur afin de mettre en lumière les dysfonctionnements incohérences imprécisions etc. et de proposer des mesures correctives qui s'imposent Enfin pour une meilleure compréhension du projet de texte et afin de faciliter l'accès aux droits il aurait été judicieux de présenter un véritable code de l'énergie incluant les différents processus la production transport distribution et non pas des lois de pays et pas ses successives sans véritable lien Le CSE a émis un avis déformable au projet de loi de pays qui lui était soumis Voilà M. le Président le ressentiment du CSE Merci Merci M. le Président vous pouvez nous laisser et veuillez saluer votre Président de notre part Merci bien La conférence des Présidents a prévu un temps de parole de 60 minutes pour l'étude de ce rapport avec 10 minutes de temps de parole par groupe et je vous ai prévenu qu'à 18h nous terminerons notre séance et que nous reprendrons demain à 9h Je demande à l'intervenant du groupe Totato Aya de bien vouloir nous donner ses observations Merci M. le Président La raison pour laquelle nous nous sommes opposés nous nous opposons à certains textes de loi et bien c'est enfin il le texte de loi précédent pour lequel nous nous sommes opposés rejoint celui-ci le précédent la précédente loi de pays venait poser des limites ma question est la suivante est-ce que ce que nous votons là et bien doit vraiment faire l'objet d'une loi de pays à mon avis ce qui peut être contenu dans cette loi de pays et bien c'est uniquement l'article 1er le reste le reste de cette loi de pays à mon avis ne devrait pas être contenu dans une loi de pays mais plutôt dans ce que nous appelons une délibération c'est mon avis cette loi de pays pourrait être résumée à un seul article je veux bien sûr parler de l'article premier qui nous dit que et bien toute personne ou toute société a le droit de mettre en place sa production d'électricité le reste des articles est sur l'application et l'organisation de ce dispositif si nous avions présenté ce texte au conseil je pense qu'il aurait été de mon avis est-ce que c'est bien le support juridique qu'il faut une loi de pays pour légiférer ce texte ou c'est une délibération parce que ça relève comme l'a dit le représentant du SESC essentiellement 90% du texte c'est de la réglementation donc c'est du niveau c'est du ressort de la délibération et non pas d'une loi de pays et il y a même cette indisposition qui relève même d'un arrêté du conseil des ministres peut-être il y a un seul article que peut comporter cette loi c'est de dire que la production d'électricité ne constitue pas une activité de service public c'est peut-être ça l'erreur je crois ça suffit et après juste après on écrit chacun est libre de produire l'électricité qui va à l'encontre de la loi pays qu'on vient de voter enfin que vous venez de voter c'est là où je ne comprends pas tellement le choix du dispositif qui a été choisi qui a été pris pour nous soumettre ce texte et là encore et là encore on veut bien à travers ce texte qu'on puisse privilégier la production des énergies renouvelables et pourquoi faire la distinction entre effectivement comme l'a rappelé le représentant du CSC entre ce seuil de 100 kilowatts pour Tahiti et 50 kilowatts pour les îles on a l'impression que les archipels sont toujours des sous-archipels n'est-ce pas vitaux pourquoi on ne peut pas grandir nous aussi on ne peut pas avoir des installations en 100 kilowatts il y a plein de fermes perlières au toit à moutour qui est en 100 kilowatts eux malheureusement parce qu'ils sont dans les archipels ils sont soumis à une autorisation préalable c'est quand même dommage et je regarde effectivement que les recommandations du CSC n'ont pas été suivies pour une bonne partie dans cette proposition que vous nous soumettez simplifier la réglementation éviter le point de blocage de tout temps nous avons plaidé pour cette simplification des procédures administratives pour l'instruction de nos dossiers je n'ai pas l'impression que ça va dans le bon sens donc et ça risque de décourager bien entendu pas mal d'opérateurs ou alors comme c'est trop difficile c'est trop compliqué on le fait quand même parce que c'est nécessaire c'est indispensable et on régularise après mais on est en infraction avec la réglementation j'espère que pour cela on ne va pas leur appliquer une amende de 17 millions ça arrive dans les ASUPEL on construit plutôt les centrales les groupes on met en place les groupes électrogènes avant parfois de demander l'autorisation parce que c'est nécessaire c'est indispensable et on ne peut pas faire autrement la question que je pose au gouvernement au lieu de reprendre les anciens textes et de d'aménager du moins j'ai l'impression qu'on alourdit la procédure est-ce que ce n'est pas le moment justement de placer enfin d'inscrire la production dans la catégorie des services publics parce que les services publics n'empêchent pas la concurrence la fameuse DSP délégation de services publics pour donner une délégation de services publics on met en compétition des opérateurs et on peut profiter des effets d'échelle on sait bien que les petites unités de production produisent des électricités beaucoup plus chères que les grosses unités ça c'est évident s'il n'y avait pas cette grosse centrale d'électricité ici à Téti le prix de kilowatts que nous avons eu c'est pas celui qu'on paye aujourd'hui c'est deux trois fois plus cher est-ce qu'il ne faut pas profiter cette occasion pour inscrire justement la production dans un service public lançant un super appel d'offres fixant des prix en disant on ouvre la concurrence à l'ensemble des opérateurs existants ou anciens au futur et c'est à nous du sens public de dire nous ne voulons pas que le consommateur le petit consommateur paye plus ce prix de kilowatts et on entend les offres et nous voulons dans les propositions que la moitié la moitié sur 20 ans sur 8 ans étant donné que l'objectif en 2020 a été fixé soit couvert soit couvert par des énergies renouvelables et on signe un contrat pour 20 ans on sait où on va voilà je trouve que ce texte malheureusement comme l'a dit le CESC n'a pas été présenté devant le CESC en même temps que le texte précédent vous permette aux décideurs que nous sommes d'avoir un avis éclairé voilà la position monsieur le président de Grouto Tatouaïa bien sûr ce texte ne nous satisfait pas merci merci je demande à l'intervenant du groupe Tahouir Ahouir Atira de bien vouloir prendre la parole en premier lieu nous regrettons l'absence de cohérence dans la démarche du ministère en matière de codification relative à l'énergie car d'ailleurs le ministre a lui-même affirmé en commission en séance que d'autres textes étaient en préparation notamment pour ce qui concerne le transport de l'énergie il est préférable que tous les textes relatifs à l'énergie puissent être regroupés dans un code dédié spécialement afin d'avoir une cohérence en la matière c'était d'ailleurs une des critiques fondamentales émises par le CSC dans son avis sur le projet critique à laquelle nous souscrivons bien évidemment et totalement d'autant que depuis la rédaction initiale de ce texte par le président du gouvernement l'actuel ministre aurait eu tout le temps en connaissance donc au cours des 18 mois qui s'est écoulé de saisir l'ensemble du dossier pour nous présenter cette vision cohérente mais bon puisque nous sommes là voilà pour actuellement avec ce qui aurait pu être une proposition bon acceptons le texte le texte comme il se présente aujourd'hui alors s'agissant effectivement d'une mise à jour du cadre réglementaire en vigueur il ne suggère guère sur le fond de critiques majeures toutefois il apparaît que quelques critiques formulées par le CSC puissent être étudiées favorablement ainsi on partit à l'article LP1 concernant la procédure d'agrément des autorisations d'exploiter une nouvelle installation de production d'énergie le texte prévoit que si dans un délai de 30 jours l'autorité qui sera créée par arrêté en conseil des ministres n'a pas donné de réponse au pétitionnaire cette absence de décision ou décision de rejet il nous apparaît que cette formulation peut s'avérer pénalisante pour les investisseurs si par extraordinaire l'administration n'avait pu traiter le dossier comme on le voit assez souvent dans le secteur donc du BTP ainsi que les autorisations dont on attend concernant les agrégats les services d'exploitation d'agrégats l'avis donc à ce moment-là est très pertinente pour la suite de ces entreprises il conviendrait donc d'appliquer à mon sens un parallélisme des formes dont la totalité la procédure que l'absence d'avis ou des décisions rendues dans les temps impassibles emportent décisions favorables un débat serait également instauré au sein du CEC pour ce qui nous concerne donc le volet des répressifs mais il faut bien constater que celui-ci faisait défaut dans la précédente réglementation et que des abus ont été constatés au niveau d'installations sauvages qui demandaient par la suite régularisation dès lors que la loi consacre le fait que la production d'électricité est libre mais qu'il convient toutefois de respecter les dispositions réglementaires nous comprenons fort bien qu'un arsenal répressif puisse être déployé pour les contrevenants voilà pour les quelques remarques que nous avons à formuler à presque 18 heures monsieur le président dans la discussion générale pour un texte qui bien ne s'inscrivant pas dans le cadre global d'un code de l'énergie ne pose pas d'autres problèmes particuliers que ceux que nous avons évoqués merci merci je demande à l'intervenant du groupe Yorad Fenoa madame Maynassage de bien vouloir prendre la parole sur la cohérence du texte sur le fait que ça aurait pu être éventuellement intégré dans le cadre d'un code de l'énergie je rejoins ces remarques donc je me concentrerai je me concentrerai pardon sur quelques autres points le premier point c'est le seuil de 100 kilowatts et 50 pour les îles tout à l'heure sur le texte initial à la LP8 je vous ai demandé pourquoi vous ne mettez pas en cohérence le fameux seuil des 200 kilowatts avec ce texte là ou vice versa je rejoins aussi le fait enfin je rejoins aussi les interrogations qu'il y a sur cette différence de seuil entre les îles et traité ça c'est le premier point le deuxième point qui pour moi est un peu la contrainte majeure sur ce texte monsieur le ministre pour qu'on se comprenne bien c'est la lourdeur administrative du texte je m'explique un que le producteur se branche ou pas sur le réseau de distribution il est soumis à la même demande d'autorisation que le producteur ait une petite ou une installation importante c'est à dire au delà de ces fameux seuils de 50 et 100 on nous dit dans un cas il y aura une autorisation à demander et dans l'autre une demande préalable mais le texte précise que pour les deux demandes en dessous ou au dessus du seuil c'est la même en fait c'est la même demande à remplir il y a autant de détails à fournir de papiers à fournir je vous renvoie à l'article premier 2 je trouve que c'est dommage parce que si on met un seuil c'est bien pour alléger jusqu'au bout ceux qui mettent en place juste une petite production et je pense que pour ceux qui n'avaient aucune intention d'aller rejeter sur le réseau on aurait pu même encore alléger un peu plus ensuite toujours sur les lourdeurs administratives je vise dans ce texte une certaine incohérence je suis inquiète sur l'instruction du dossier je m'explique quelqu'un a un projet il vient de déposer au service de l'énergie qui a trois mois pour instruire à partir du moment le dossier est complet il a trois mois le texte dit si le service de l'énergie n'a pas donné d'avis c'est réputé favorable ensuite ça passe à la commission de l'énergie qui lui n'a pas trois mois il a un mois si la commission ne rend pas d'avis c'est réputé défavorable enfin où est la cohérence rien que sur ce principe là deux avis non rendus le premier il est favorable le deuxième il est défavorable en plus de ça en cas de non instruction du dossier par la commission réputé défavorable le texte n'oblige pas à motiver le rejet et là j'insiste lourdement pour que vous amendiez sur ça au moins de motiver quand vous êtes sur un rejet pur et simple il n'y a pas d'instruction au moins motiver le rejet le producteur il est en train de vous attendre jusqu'à quatre mois pour entendre un coup favorable un coup défavorable et en plus il ne sait pas pourquoi ni dans le premier cas ni dans le deuxième cas vraiment regardez de près je pense qu'il faut il faut que vous retouchiez un peu quelque chose là dessus ensuite bien sûr sur l'ensemble le fait de venir encadrer la production c'est une bonne chose je voudrais juste préciser par rapport à ce que nous avons entendu tout à l'heure monsieur le ministre c'est vrai que votre texte vient on va dire symboliquement infirmer confirmer que la production est libre ce qui était le cas avant j'invite mes collègues à regarder l'annexe qui est là où il y a un tableau comparatif avec l'ancienne version et donc l'ancienne version qui date de 81 qui a eu subi quand même une petite modif entre temps dit bien sur l'ensemble du territoire toute création de production d'énergie électrique publique ou privée d'une puissance totale égale ou supérieure à 100 kilowatts est soumise à autorisation préalable c'était déjà libre c'est ça que je voulais dire tout à l'heure c'est un secteur qui est déjà libre voilà pour mes remarques principales sur ce sur ce dossier merci merci je demande à l'intervenant des non inscrits pas d'intervention au groupe Temana Otamomoto ça sera dans l'étude des articles du PLD non plus donc nous sommes arrivés au terme de la discussion générale je suspends notre séance pour débuter demain à 9h je vous rappelle qu'il s'agit là d'une loi de pays et je souhaite donc que tout le monde soit là à 9h merci bien demain matin à 9h par l'article premier Maruru Yorana par l'article Sous-titres par Jérémy Diaz